Très très instantané je crois. Oui non, c'est juste ma collection qui a planté, résultant en fait, l'Edriss a spawné, j'étais pas là et il s'est pris un tir dans Hellgun et donc tout le monde est mort. Retour menu ? Ouais, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc va falloir que je réclaim l'hammerhead ? Il faudra s'amuser. Ça prend combien de temps à réclaim un hammerhead, vous savez ou pas ? Je pense que ce serait mieux de sortir le tally. Ouais, le tally ça pourrait faire une bonne chose. Mais enfin, dans tous les cas, les gars, rendez-vous sur le point de l'agrangement de Hurston. C'est tellement un enfer sinon de venir vous chercher, etc. C'est tellement galère de monter dans le vaisseau en EVA. Oh, par le sas avant ça va, mais j'ai un queue de classe. Faut le trouver le sas avant. Ça va. J'ai la connexion qui s'est perdue une fraction de seconde, j'ai une 30.011, donc ça c'est moi qui ai perdu la connexion. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas été déconnecté du Discord quoi que ce soit, à aucun moment. Et le stream a sauté et ça m'a déconnecté du jeu. Et quand je suis arrivé sur le menu, j'ai entendu les personnes qui étaient dans la masse, qui ont fait, bon ben on est mort. C'était le tir de railgun de l'Idriss. Je rappelle, l'Idriss, le railgun est capable de one-shot un 850S jump. Donc vous vous doutez bien que un hammerhead ne résiste pas à un tir de railgun. C'est-à-dire qu'il est arrivé et c'est comme si des milliers de voix se sont mis à crier. C'était un agro. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Enfin non, ce n'est pas normal mais bon, passons. On n'était que 5, pas 5000. Vous êtes sur le menu ou pas les gars ? Parce que moi je vous attends. Je suis sur le menu, je suis sur le menu aussi. Ok, et bah écoutez, c'est parti. The Magim, c'est un jeu dans le style Silent Hill, prévu sur PC et Xbox. T'as envoyé un aperçu rampé Discord. Ah, enfin je regarde ça. Enfin je regarde ça. Au moins je respawn sur le point de la grange. Donc je vous attends sur le point de la grange, les gars. Ouais. Ah, deux retours sur mon casque, ouais. Ah t'inquiète, c'est partout pareil. En fait le truc c'est que le casque, tu spawns 100, si jamais tu l'as retiré avec le raccourci. Sauf que j'ai, à chaque fois je le remets et à chaque fois il me l'enlève. Oui, tu le remets avec le raccourci, tu le remets pas en l'équipant via la mobile glass. Non. Euh, alors attends, là c'est Maggie, je vois pas Youseful. T'es là Youseful ? Yep, je descends l'ascenseur. Je vais là vers le lobby, mais effectivement, ah. Ah bah si je vous vois maintenant. Vous venez d'apparater devant moi, ok. Euh, alors je vais sortir mon cutlass, hein. Comme ça, ça évitera d'avoir le consté, hein. Ouais, évitez de mourir quand même. Je peux prendre un Origin, hein. J'ai confiance en Drake. J'ai plus confiance en Drake que en Origin, très sincèrement. Ouais, il s'est laissé fendre. Alors, luck at last, luck at last. Bah écoute, Kiro, ça va tranquillement, mais on a foiré un truc. Tu as une perte de connexion de ma part qui était le pilote. Le hammerhead dans lequel on l'était, c'est fait one shot par un Idris. Pas de deux, les gens. Et résultat, je me dis que peut-être qu'on l'a dans l'as, étant donné que la mission est fail. Ah, alors, si j'ai pas de cast, je vais vous laisser appuyer l'autre, hein. Si la mission est fail... Ouais, j'ai lancé l'équipe du casque, mais... Il y a des chances qu'on ait plus du tout la mission de l'Idriss, en fait. Euh, j'ai la mission de l'Idriss, hein. Ah, bah ça peut-être pas... Ah, je l'ai aussi, tiens. Bah, bah, en fait, non, c'est bon. Je la prends, je vous la partage. Accepté. Euh, il y a l'un qui ont des chasseurs, ou pas, ici, pour savoir ce qu'on prend, chacun. On va prendre mon cutlass et on va rejoindre Derko avec son Retaliator. Alors, un seul Retaliator, vu le nombre de chasseurs, je suis pas convaincu. Ouais, c'est ça que je voulais savoir, c'est... Pour savoir si je pouvais prendre mon sabre, je devais prendre mon sabre. Prend ton sabre en support, à la limite, ça peut-être pas mal. Bah, bah, si jamais vous êtes tous dans le Retaliator, ouais. S'il y avait d'autres chasseurs, je voulais prendre le Hornet l'autre jour. Euh, on est un sur quel... On est sur quel pote, là ? Les deux, ouais ? Euh, regarde, j'ai jamais spawn. Mais t'es posé, ou t'es déco à la volée, je sais plus. Il est où, mon cutlass ? Mon cutlass, je le vois pas ! Moi, faut que je regarde, parce que je crois que j'avais pas fait le plan pour le Daliator. Nous, on le voit, là, on est dedans. Bah, c'est que moi, je le vois pas, mon cutlass. Avance, avance, avance. Toujours. Voilà. Il va falloir que je réclame mon autre part. Ah, il y a le brèche. Oui. Tu fais des jeux ? Je clique, hein, mais je... Ah, oui, ça y est, il a paru. Bonne problème de synchronisation, hein. Je crois que le cutlass... Enfin, je crois que le serveur ici est en break. Ouais, je ne dis rien. Bon, alors, pour éviter... On est d'accord, Kiro, l'Avenger, c'est le bonheur. Là-dessus, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Alors, on a le choix. Étonné que mon sabre ne veut pas spawn ici. Soit je prends le Hornet qui a une très grosse puissance de feu à court de portée, surtout sur les gros vaisseaux, mais qui ne va pas faire grand-chose contre le... Contre les chasseurs. Soit il y a quelqu'un d'autre qui prend un chasseur plus classique. Euh... Quelqu'un a un chasseur de type chasseur. Bah au pire, tu ne peux pas faire un... un pit stop directement à Everus à bord, récupérer le sabre, parce qu'à la minute, tu as vu que tu vas être avec le chasseur. Ok, bah... Le truc, c'est que ça mettra environ... Bon... Le temps que les trois zigotos, ils débarquent, t'as le temps, je pense. Ouais, ouais. Ouais, je vais les chercher à Everus, ça va mettre 3 minutes. Ça va mettre 3 minutes et on se retrouve sur le point d'endez-vous. Ça me va. Alors en fait, Kiro, le truc qui va se passer, c'est on va... Là, on va y aller avec le Tally. Et on a besoin d'un support, en fait, pour flinguer les chasseurs. Après, ça va, il n'y a pas beaucoup de chasseurs d'appui. D'ailleurs, c'est un peu dommage. Moi, je pourrais sortir le Warden, mais j'ai pas... Ah, t'inquiète, je pourrais le sabre. Ok, parfait. Bon, j'ai décollé, mais je me reposerai juste après. C'est juste histoire de quoi. Voilà, je vais aussi nous poser comme ça, si jamais il y a d'autres problèmes, on repart. Le pit stop directement ici. Voilà. Retour le ventilateur. C'est vrai que c'est une possibilité, mais le problème, c'est les Tourelles du Retailator, c'est des double taille 2, double taille 3. Donc, t'arrives assez vite en... À la limite, en fait, de la puissance de feu. Surtout, s'il y a le même problème que tout à l'heure, avec deux personnes qui se sont retrouvées à l'extérieur du vaisseau alors qu'ils étaient dans la tourelle. C'est compliqué. Ok. Ouais, parce que sinon là, il faudrait prévoir un stream 24 heures pour ça. Ouais. Ok, donc je vous vois, vous êtes à moins de 40 bornes. Gréanta, je vais me reposer. Pour dire où est-ce que je suis. J'ai des belles des synchros. Parce que là, c'est seulement maintenant que le vaisseau me dit à bienvenue dans votre Drake Interplanetary. Non mais ça, c'est les solideurs qui l'écoles. All system online. Oui. Oui. T'as quoi comme connexion, rappelle-moi, 56k, c'est ça ? Non, là, du coup, je suis plus vers les 11 méga octets par seconde. Je troll, en fait, il breche. Non mais il y a le breche, en fait, c'est normal. C'est moi qui ai allumé le post de pilotage de second. Ah. Et moi, j'ai power-on la tourelle. D'accord. Alors, si vous me faites des frayeurs aussi ? On sent que j'ai l'habitude de jouer tout seul. Il y a un mec derrière qui allume un truc, je suis pas au courant. Je suis pas d'habitude. Alors, par contre, je sais sur quel pad ? Je vois ça. Toutes les tourelles qu'il y avait, c'est chiant. Je suis sur le pad numéro 6. D'accord, bon, on va te rejoindre. Ah mais le Tali lui manque pas grand chose, au final, pour être gold, un Kiro. Ah non. Il manque, par exemple, les trains d'atterrissage qui peuvent se comprimer en fonction de la violence d'atterrissage, même quand tu atterrives juste. Et après, les relations fonctionnent. Il faut aussi que les portes, tu puisses les activer et les activer manuellement. Pareil pour la lumière. Et après, il est bon. Après, il faut dire aussi que visuellement, l'intérieur et l'extérieur doit être quand même bien retravaillé parce qu'il date. Bah, au niveau de l'extérieur, pas tant que ça en fait. Peut-être mettre à jour les textures. Et encore, vu qu'il a les skins qui ont été intégrés, je pense que le rework extérieur a déjà été fait. En l'intérieur, par contre, tu es d'accord. En l'intérieur, tu sens qu'il y a certaines textures qui sont un petit peu à l'ancienne. Ouais, ça manque un peu de... Et par curiosité, c'est combien de temps le retour du hammerhead ? 22 minutes en ayant payé 22 000 crédits. Quand même, ok. Ouais, sinon c'était une heure et demie d'attente. Ah, une heure et demie. Ouais. Ah, on sent que là, ils ont quand même mis un petit peu le... Là, moi, je vois tout le monde dedans. On veut tout savoir ? Non, non, dans l'ascenseur. Ah, ok. J'ai eu peur. Vous avez un pad numéro 6, les gars. Pas hangar, un pad. C'est bon. Il y a des hangars sur ce... Bah oui. C'est d'ailleurs là que j'ai pu faire spawner le hammerhead. Ok. Parce qu'un pad, c'est trop petit pour faire spawner un tel vaisseau. Euh, je crois qu'il y a que le PO qui n'a pas de hangar. Ah, en effet. Ce serait bien qu'il soit rework un jour. Bah, c'est prévu, mais d'abord, il faut que pour l'histoire soit détruit. Oui. Mais oui. C'est vrai que ça fera un bad event. Et ça... Mais je sais pas... Et ça arriverait... Et ça arriverait l'idée de... Bah, il y a un nouveau port au Lissard. Mais bon... Mais je sais pas d'où vient cette rumeur comme quoi pour l'histoire doit être détruit. Si, je crois savoir d'où ça vient. C'était la fameuse vidéo que j'avais utilisé de mon côté sur... Euh... Euh... Pour une vidéo, euh... Où t'avais, euh... Donc les... Des vaisseaux capitaux Vendul qui débarquaient. Et qui, euh... Qui balançaient des torpilles sur Port Lissard et qui pourraient s'exploser. Mais c'était juste... Pour l'illustration des, euh... Des écrans, euh... Sur Port Lissard. Et encore, ça n'a jamais été intégré ça. Et le truc, c'est que... Tous les ans, en fin d'année... Il y a toujours au moins un gars... Qui débarque sur les streams et qui fait... Hey, euh... T'en penses quoi, euh... De euh... De la rumeur comme quoi, euh... Y'a Port Lissard qui va être détruite. Euh... Tu viens de donner les réponses, en fait c'est une rumeur. Je pense que... De la main, je vais aux toilettes. Derco, Derco reviens. Ah quoi, t'es tombé ? Je crois qu'il a ouvert la mauvaise porte. Bon alors, Buggynselo, tu vas passer par le... Le airlock qu'il y a au-dessus du vaisseau. Oui. Alors, je tiens aussi à préciser, Dercomai, Que j'ai une très belle vue sur, du coup, ta soute à torpille. Et je peux t'informer... Qu'elle est vide. Je sais. Et je peux pas refaire le plan. Ok. En fait, il reste une torpille. Donc on va balancer une torpille. Et ensuite, on va refaire le plein à Vyrus Arbor. Et une fois que ce sera fait, euh... On retournera à l'attaque. Et normalement, si c'est bien... Si ça se goupille bien, les... Coucou. Coucou. Les chasseurs ont le temps de spawner. Horace va s'en occuper. On revient sur zone. Et on balance six nouvelles torpilles. J'ai ouvert le sas du l'eau, tu peux y aller. Merci. Aïe. C'est bon, je suis dedans. Bon, c'est bon, je peux décoller. Allez. On va tout à fait faire un switch, mais tu y arriver. Heureux. Bon, alors. Ne pas passer par là. Horace, c'est pas si t'as entendu ? Non, j'étais au toilette comme j'ai dit. Ok, bon alors j'ai... Il me reste une torpille, je peux pas refaire le plein. Je pourrais faire le plein que quand j'aurai plus de torpilles. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver sur zone. Ouais. On va balancer la torpille. On va refaire le plein. Pendant ce temps, tu vas t'occuper des chasseurs qui auront spawner. Et après, on revient avec les six torpilles. Donc du coup, on est trois gunners dans le talis, c'est ça ? Ouais. Évitez les tourelles arrière, elles ont un champ de vision merdique. Bah là, en l'occurrence, ce qu'il faudrait, c'est tourelles ventrales, tourelles dorsales, qui sont plus loin de vers l'avant. Et tourelles dorsales arrière ou tourelles ventrales arrière. Sachant qu'il y a une tourelle ventrale arrière et deux tourelles dorsales arrière. Faites vos choix. Je vais sur la dorsale avant. Ça marche. Evidemment, je peux pas sauter par là. On va passer par Magda. Ah, c'est bon. Mais du coup, je serais très curieux de voir ce rework de Retaliator pour voir s'ils ont aguardé sur les torpilles. Attendez avant d'entrer dans les tourelles. Tant pis. Vous pouvez rentrer dans les tourelles si vous voulez. Dans l'or, le Retaliator base est un excellent utilitaire depuis sa démilitarisation à la chute des Messers. Et sa priorité est telle qu'il y a des conventions façon combi de Volkswagen avec de la custode de Thali. C'est littéralement un combi de l'espace ultramodulable. Et tirant son efficacité, sa solidité et son passif militaire. C'est bien pour ça que je veux un Retaliator dans le jeu final. Nous vous pensez un Thali à train d'atterrissage hydraulique. Oui. Bah c'est prévu en fait. Mais pas façon gangsta t'as vu. Alors Horus on arrive sur Aria là. Moi je arrive dans mon sable. Ok. Moi j'entre dans la tourelle ventrale avant. En vrai je trouverais ça super drôle et à la fois con qu'il y a cette modification sur les vaisseaux où on peut faire les trucs hydrauliques comme ça. Bah ce serait très con en fait comme tu le dis. Ouais. Ok. Ca nique plus le vaisseau qu'autre chose mais... Quoi que de bas ça nique plus la banule qu'autre chose. Non. Une seconde. Bon. On a dix bornes du point de spawn. D'Arlington. Enfin du... Deliris Arlington. Allez c'est attention draconien. Moi je suis en train de charger mon seau sur Réal. Ca marche. Non tu arrives assez rapidement. Oui. Alors tu feras gaffe Horus j'ai l'impression que tout ce qui est débris... On n'a pas spawné. Donc... Ca va être compliqué. Oui. Grâce à mon périphérie du... Du champ de débris. Ca va vous faites mes muses les gars ? Je vérifie que d'abord que tout fonctionne. Oui. Exactement pareil. Dem. Et faire le tour du champ de débris pour... Ah t'es là Horus ? Ah nickel. Bon bah je me rapproche un petit peu pour faire spawner le... L'Edriss alors. Peut-être que j'active les torpilles. La torpille. Ouais la torpille mais bon... T'as compris quoi. Tu peux lui donner un nom ? Euh... Non pas spécialement. Bisou. Les torpilles je les appelle Bisou. Bisou bisou. Exactement. Bon baiser de France. Je te laisse coacher le béret dessus. Attends je mets le rouge de lèvres. Hop là. C'est bon. C'est fait dans les règles. Et merci... Maybave. Maybe plutôt. Vexy. Maybe Vexy. Merci pour le follow. On a 200m du point de spawn. Enfin 200m avant le... L'arrivée de... Ça déclenche le spawn. C'est bon. Non le spawn devrait arriver dans quelques secondes là. Si tout se passe bien. A certain temps. Comme le serveur voudra bien. Exactement. Alors Kiro par contre... Je t'en veux un petit peu. Euh... Parce que c'était quoi c'était hier. Avant-hier. Avant-hier. Je sais plus. Que t'as... Posté un... Un... Ton annonce... Sur... Twitch. Ah. Ça y est. Ça spawnait. Comme quoi tu faisais du stream sur... Hollow Knight. Et le truc c'est que tu t'es planté dans l'adresse. Résultat en fait... Bah j'ai retweet. Mais en fait... Ben... Adresse ? Adresse plutôt. Non ? Dans l'adresse je dis. Ah ! Il s'est planté dans l'adresse. Il a mis que un seul i à son pseudo. Attention au tir. Ouais il est passé à côté. Il nous a frôlé. Il a fait bouger tout le vaisseau. Ça a touché. Oui. Bon. Bah écoute. Je te laisse gérer. Nous on va faire le plein. Ciao. Amuse-toi bien. Allez ciao. Peace. Alors. Palorville. Evirus Arbor s'il te plaît. Merci. Je crois que c'est qu'on va pousser un astéroïde. Il sera un peu l'hommage. Ah il vient de flairer. Un peu tard. Au moins il est sorti du champ d'astéroïdes. En fait je m'en suis rendu compte au moment où je suis passé sur ton stream. Donc juste avant de lancer le mien. Kiro. J'ai cliqué sur le lien que tu avais mis dans ton tweet et j'ai fait. Mais c'est pas la bonne adresse parce qu'il me disait ouais non cette page n'existe pas. Et je regarde je fais. Ah ouais il manque un i. Non bon. Pour le moment les chasseurs n'ont pas spawn. Ah. Bon. Et si les amis ont spawn ils spawneront en plein milieu du champ d'astéroïdes. Donc ils mettront du temps à arriver. Nous on arrive sur l'éveuus arbor. On refait le plein et puis on arrive. Moi je. Je garde monsieur Matrox un peu loin du champ d'astéroïdes. Bon bah. Eh ça va tuer quand même Kiro parce que je me suis dit putain le mec il connait même pas son pseudo. Son propre pseudo. Ah c'est ça d'avoir des longs pseudo. Ok. Et alors. C'est quoi le. Dites moi c'est quoi le squad combat trading qu'il y a au dessus de. D'accord. Et donc là une torpille ça lui fait tomber une part de bouclier plus 50 000 de dégâts et puis il y a Horus qui gratte des dégâts un petit peu plus par-ci par-là. En tirant mais. Toujours en tirant sur le même spot. C'est cool. C'est cool ça permet d'avoir un oeil sur le point de vue des dégâts. Exactement. Après c'est 2 millions à la louche hein. Ça permet de savoir si il y en a un qui fait de la mer avec un tatie. Voilà. Bah donc tu vois là par exemple Horus quand tu regardes les dégâts. Il s'est pris que 50 000 sur une torpille. Donc ça veut dire que les torpilles sont bien arrêtées par les boucliers. Ouais. Après comme j'ai dit. Moi j'avais constaté que les torpilles faisaient leur boulot. Après si ça se trouve c'est juste le nouveau système de bouclier qui comme c'est encore un prototype. Bah le truc c'est les torpilles taille 5 sont quand même des torpilles qui font pas mal de dégâts. Donc sur un cutlass, sur un constellation c'est censé le plomber hein. Bah oui. Alors le cutlass c'est le one shot par contre les constellations et tout ce qui est un peu plus gros qu'un cutlass. Le cutlass ça reste quand même le plus gros du T2 hein. Enfin le plus petit du T2 hein. Alors on a un petit souci. Hein, ça veut pas. Descendez du vaisseau je vais le faire péter. Et puis sortez les chasseurs et puis allez rejoindre Horus. Je peux pas, je peux pas refaire le plan. J'espère que vous pouvez sauter sur moi parce que là il est quand même très loin de la zone de spawn. Rask il me dit attention Derko il y a certains pirates à ta recherche. Pourquoi ? Vous me dites quand vous êtes descendu du vaisseau comme ça je... Passez pas par les ascenseurs, passez directement par l'airlock au centre. Ouais, c'est Macion dehors. D'accord. Hein, ça y est, la compagnie a réussi à me rejoindre. Peut-être zéro tolérance. Bah, qu'il vienne hein, il va me défoncer, il va être content. Moi personnellement je m'en fous. Enfin, moi j'ai rien à prouver, je sais que je suis pas un très bon pilote. Donc euh, s'il me défonce il sera content. Vous êtes descendu ou pas ? Je suis descendu mais je m'éloigne du vaisseau là. Fais pas tout péter. Nan mais de toute façon faut que je m'éloigne hein. Il peut pas ! Le capitaine ne reste pas avec son vaisseau. Oh putain. Nan mais fin, faut que je m'éloigne. Faut que j'éloigne le vaisseau, je peux pas le faire péter en zone d'armistice. Ah oui oui. Tout le monde est descendu, c'est bon je peux décoller ? Oui. Je suis en train d'occuper des chasseurs mais si on me balance des missiles ça va pas le faire. Oui, moi c'est bon aussi. Evidemment il fallait que ça soit des bulkaneers. On va être parti pour 10 minutes d'attente pour le reclaim. Malheureusement. Et le hammerhead du coup ? Le hammerhead, on peut essayer de le sortir si vous voulez mais bon. Ça va clairement pas efficace hein. Sinon c'était du beurre la mise en garde des pirates. Bon. Après moi je m'en fous un peu quoi. Et ça t'as sur Arzus ? De toute façon tant qu'ils font pas du stream stall que ça va hein. Et bon, normalement j'ai éliminé toute la... Ah non si il reste... Non c'est que moi j'ai éliminé toutes les escorts. Il a 22 kilomètres de moi ? Moi j'ai l'ascenseur qui ne veut pas spawn sur la station. Fais gaffe d'Arco, je crois que l'Idriss il veut venir vers toi en Afterburner. Bah... Le tali est détruit donc on... Parce que le temps que je m'occupe des chasseurs, il était en train de foncer vers OM1, enfin OM1, vers HURL1 en Afterburner. Apparemment Zero Tolérance a été très relou vis-à-vis de tes radars. D'accord. Ah c'est l'over. Parce que moi je suis un peu concentré, je peux pas tout lire le chat. Bah... Zero Tolérance, s'il veut faire du drug fight avec moi, pourquoi pas. Comme je disais tant qu'il fait pas le stream stall que ça me... ça me dérange pas hein. Mais comme je le disais, enfin il a absolument aucun intérêt à me flinguer parce que bah... S'il veut prouver qu'il est fort, c'est pas à moi qu'il faut... c'est pas à moi qu'il faut affronter hein. Y'a le brech t'as réussi à faire spawner le... Non, je vais aller sur un autre pod. Bah sinon, moi j'ai réussi à faire spawn mon... mon warden. Bah je m'ai cher ! Et je vais le chercher. Ah bah... Oui, pourquoi pas, oui, ça m'arrangerait. C'est qui Zero Tolérance ? C'est un gars qui est très doué en dogfight. De la communauté FR. C'est euh... Franchement c'est un gars sur lequel j'aimerais pas tomber en dogfight parce que bah justement il est... Il a du gros niveau. Zero est pas mal en dogfight à ce qu'il se dit. Alors... Je pensais aussi mais y'a MNRS qui m'a dit que euh... Il avait quand même pas mal perdu en niveau parce qu'il avait... Il avait mis en pause le dogfight pendant un petit moment. Après de base un Zero il a très très bon niveau donc je pense que... Enfin... Le dogfight c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas facilement. Bon je pense que Zero tu le remets au moins d'un chasseur, il peut quand même te faire des... Un bon petit massacre hein. On peut perdre quand même pas mal quand on le remet en pause. Et cette action fantôme, et cette action ultime. L'effort mais agressif. Bah après s'il veut faire du dogfight c'est bien hein. C'est euh... Y'en a qui aiment bien faire le dogfight. Moi je sais que... Dogfight pvp c'est pas un truc qui me bot du tout. Mais je comprends qu'il y'en a qui... Qui kiffent le dogfight. Je pense que Tonton David doit être pas mal non plus. Tonton David ouais il a un très très bon niveau en dogfight. Je me rappelle à l'époque de la 2. C'était avant la 2.6 même je dirais. J'ai tombé face à lui en Arena Commander. L'époque où il y'avait... Que l'Arena Commander qui fonctionnait à peu près. Euh... Et... Et Tonton David il m'avait éclaté la gueule. Je me rappelle qu'il était en 325A. Il était en 325A et... C'était un monstre hein. Vas-y je suis à côté euh... Des broches. Alors si vous êtes en chasseur n'oubliez pas. Essayez de viser le pont supérieur. C'est là où les boucliers ne couvrent pas entièrement la zone. Donc vous pouvez comme je viens de le faire gratter des dommages. Ouais parce que là t'as carté 60 000 de dégâts des gens hein. C'est pas rien. Ah oui ! J'ai surpris moi-même. Alors je te... Je te vois pas où est-ce que tu es. Ah si useful je te vois. 350 mètres. Ok. Euh... J'ai... J'ai rejoint le... Le pad qui est de l'autre côté. Ah bah je vais... Je vais... Je vais atterrir comme ça. Zéro et pas sur le... Je précise. Bon là moi je suis parti pour 10 minutes d'attente hein. Désolé les gars. Je peux pas... Faut pas faire plus. On sera toujours sur lui je pense. Eh bien de ce côté il y a l'ascenseur. Il est où ? Ça marche Kiro les bisous. Tu veux prendre ton vaisseau ou tu veux... Bah maintenant que t'es là... Moi ça me dérange pas hein. Ça marche. Parce que moi ce que je veux dire c'est que moi mon... J'ai pas branché mes... Mes touristiques. Du coup euh... Tu peux prendre le... 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 Le vaisseau et moi je me mets la tourette. Je suis aussi en clavier souris. Ah ouais. Moi j'ai plus l'habitude du tout à clavier souris. D'accord. C'est vrai qu'une fois que t'as goûté aux retas ou aux as c'est très compliqué de revenir au clavier souris. Ah bon moi j'ai toujours ce problème de dessin cro hein. Parce que moi je te vois à 80 mètres mais le curseur est dans le vide. Ouais mais ça c'est... Ça c'est un problème qui est commun ça. C'est un problème qui est commun ça. C'est un problème qui est commun ça. Et le vrai je te rassure. D'accord. Il y a comme je dis il y a un lag. Alors écoute... Merci ma guincho de... De rejoindre ça... Tu te sens moins sale ? Ça fait des toits l'ormont qui me tire dessus. Ouais ça me fait des toits l'ormont qui me tire dessus. Moi faut que vous teniez encore 8 minutes les gars. Ok. Alors je répète essayez de viser le pont supérieur. Donc là on a quoi comme chasseur là ? Il y a sabre pour Oros. Ma gun salut t'es avec quoi ? Un sabre. Bon deux sabres. Yael Brech et Youthful vous êtes avec quoi ? Un Warden. Warden. Bien. Si ça... Oh ! Ce sera une Team Full Aegis. Est-ce que tu m'as vu sortir du vaisseau ? Oui je te vois sortir du vaisseau. J'ai vu Youthful partir en EVA. Essayez t'assion Todd. Est-ce que tu vois le vaisseau maintenant ? Non. Ah. Non non le curseur est toujours dans le vide. T'as vraiment des problèmes de D5 violents quand même Yael Brech. Et pourtant ma connexion est bonne. Non mais je pense que c'est plutôt mon... Est-ce que tu as vu dans le dossier user ? Oui. Ah. Bon bah dans ce cas... Enfin récemment. Le début de la semaine. Il y a eu une mise à jour entre toi ? Non non non. Pas depuis la semaine dernière. Problème scattergun balistique. Faut recharger. Mais ça pose les dégâts très vite. Ouais ou alors juste les torpilles. Torpilles ça marche bien aussi. Bah essaye de me rejoindre là où je suis. Yael Brech peut-être que tu vas spawn dans les eaux. Tu vas le voir sortir. Enfin tu vas le voir apparaitre. Euh... Non je te vois plus du tout là. Ah bon. Vous grattez bien les dégâts là ? Vous êtes déjà à 200 000 de dégâts. Ouais ouais je vois ça. 175 000 plutôt. Je crois que je vais prendre un de mes vaisseaux parce que... Ça va pas être pratique d'essayer de monter dans une tourelle que je ne vois pas. Ça marche. Merci beaucoup mais là je crois que... Mon proko a vraiment besoin d'être changé là. Techniquement mon proko... T'es quoi comme processeur ? Euh... Ouh là je sais même plus... Un Pentium 2. Ah oui quand même. Non un i5 700... Non 7600K. 4,8 GHz. Ça aurait tourné quand même. Euh... Ça tourne mais... Dans le... Dans le métrique là... Mon processeur était en dessous du... De la configuration minimale. Ouais. Donc euh... J'ai effectivement quelques... Quelques inconvénients. Ah tu vas passer chez AMD c'est bien. C'est mon côté de la chose. Ouais ouais ouais. Ouais ouais je vais passer full AMD comme ça. Full AMD ? Nan. Ah mais sinon... Enfin je suis franchement moi je suis pas bidouilleur sur le PC. Je pense plutôt être sûr qu'il y a pas de bidouille à faire après. Y a pas de bidouille à faire après. Y a pas de bidouille à faire après. En fait c'est... Que d'avoir du mix et d'avoir des soucis. Je me... Non il y a absolument... Il y a pas de problème de compatibilité entre AMD et Intel. Ou entre AMD et Nvidia. Bon si vous avez un proko Intel et une carte graphique AMD ça passera tout comme si vous avez un proko Intel et une carte graphique... Euh... Un proko AMD et une carte graphique Nvidia. Y a pas de problème par rapport à ça. C'est un truc qui date d'il y a 15 ans ça les problèmes de compatibilité par rapport aux marques. Je sais pas... J'y connais pas vraiment grand chose. Je crois que le pont supérieur il est rouge hein. Ouais il est rouge déjà ouais. Ah vous avez réussi à faire 200 000 de dégâts si c'est que sur le pont supérieur vous tapez ouais. Bah en fait on tape sur la coque, enfin ça touche la coque supérieure et le... Le pont. C'est les seuls endroits qu'on arrive à toucher mais bon c'est déjà ça. Au moins on arrive à passer à traquer. Mais les nouvelles cartes graphiques de AMD elles sont bien par rapport à celle des... A la série des 3000 non ? Elles sont bien en fait. Techniquement les cartes graphiques AMD haut de gamme sont équivalentes plus ou moins du 3080. Le truc c'est que Nvidia propose des trucs que AMD ne propose pas encore. En termes de cartes graphiques. Donc Nvidia... Ne s'est pas reposé sur ses lauriers on va dire. C'est clairement quand tu regardes la série 2000 par rapport à la série 3000. C'est beaucoup plus intéressant la série 3000. Et euh... AMD n'a pas fait juste une série 2000++. Voilà. Ils ont pas fait comme Intel qui depuis je sais pas combien d'années sont en 14 anomètres. Et qui sont pas réussis à réduire en dessous. A augmenter leur perf. Là où AMD s'est dit bon bah vous êtes en 14 nous on est à 7. Allez. Dégagez les mecs plus rien à voir. Prenez un peu de vaseline au passage. Vous en aurez besoin. Donc bon. Après vu les prix des GPU il vaut mieux rester chez Nvidia finalement. Niveau prix performance AMD est plus cher. Pour le coup ça je savais pas. Mais dans tous les cas la... Comme je disais moi la raison pour laquelle j'ai pris une 3070. Que j'ai pas encore installée sur mon PC je rappelle. Pour l'instant j'ai que la 1080 sur le PC. C'est parce que en priorité comme je le disais Nvidia propose des trucs que AMD propose pas encore en terme de carte graphique. Par contre en terme de processeur bien entendu le i7-7700K. Je vais pas prendre un i7-7700K ou ce genre de chose. Je vais passer directement chez AMD. Je me suis pas encore penché sur la question. Mais j'aimerais bien un truc qui a 12 coeurs en 24 raids. Comme ça je vais tranquille. Eh. En lithographie 7nm. Là avec ça t'es calé. Tu prends 32GB de RAM. Enfin moi je dis ça c'est par rapport à l'utilisation que je fais de mon PC. Je rappelle que moi j'ai qu'un seul PC pour le jeu, le stream, l'enregistrement, le montage etc. Donc euh... Pour quelqu'un qui fait du gaming pas besoin de taper sur des trucs aussi mastoc. Alors après moi sur côté AMD je sais pas vraiment les nomenclatures tout ça. Mais si je dois... Enfin je cherche plutôt à avoir quelque chose au même niveau que la 3070 de Nvidia. Merci Skyline. En terme de carte graphique. Bah si tu dépasses pas le 1440p, passer sur une 3080 c'est un peu overkill. Bah je compte aussi changer d'écran. Alors probablement je vais rester sur l'écran 1080p mais je compte aussi de m'acheter un écran à 4K. Pour Star Citizen je le restaurerai en 1080p parce que sinon ça va faire encore quelque chose de... Même mon propre vaisseau je le vois pas. Moi je sais que je vais passer en 1440p donc... Bah non je suis pas fan du 1440p. Je le vois toujours comme un... Comme un... Comme une résolution d'écran on va dire... Batarde. Transitoire ouais. C'est qui qui bouffe ? Non c'est Horos qui a bougé son micro, Rultas a grésillé. Ouais c'est excusez moi. Et cet ascendu dit. Euh... Ultime qui dit j'ai la chance d'avoir une 3060, ça coûte une blinde mais c'est un investissement pour être tranquille un moment. Tout à fait. Bon ça comme ça hein. C'est euh... Moi le PC que je vais me faire là quand le prix des procos sera un petit peu redescendu. Euh... c'est clairement un investissement en grande partie justement par rapport à ce que je peux proposer sur internet. Pour le stream je te concerne un Ryzen 9, série 5 ou 3 ça suffit largement. C'est l'idée que j'avais en tête. Bon allez une minute d'attente et je peux les coller. Avec ? Le Thali. Ouais... En tout cas vous venez d'entendre le pourquoi du comment je veux avoir un micro sur pied maintenant. Parce que le micro de mon casque il grésille quand il bouge un petit peu. Ouais. Et ça j'ai toujours dit hein. Les personnes qui veulent faire du vocal avec des potes, le... Le... Le micro pied c'est tellement le must. Faut juste que je trouve un suffisant pour pas trop cher. Bah sincèrement tu peux trouver des micros qui sont pas trop dégueulasses. Bon pas qualité pro hein. A 20 balles. Moi le micro que j'ai c'est un micro qualité pro. C'est un Samsung Meteor pour ceux qui se posent la question. Une des raisons pour laquelle je l'ai pris c'est bien entendu parce que la qualité était bonne. C'est un micro de champ à la base. Et surtout c'est qu'il a un pied qui est intégré, un trépied intégré. Il est tout petit mon micro. 7 à 100 Seb. Bon 15 secondes. C'est les dernières secondes les plus longues. Bon je préviens mon torse est rouge parce que le temps que j'ai réglé mon petit problème de micro, je me suis pris quelques-ci quoi. Mon torse. La coque générale. Evite de mourir quand même, c'est un peu dommage. Je vais ressortir mon catless moi. Finalement. Je crois que je vais faire mes changements de matériel plus tôt que prévu parce que là le processeur il veut pas. Pas de numéro 6. On a bien gratté hein. Ah bah 335 000 ouais tu m'étonnes. Mais les tirs passent au travers de mes boucliers. Oui, c'est un bug de D5 tout simplement. Je suis tout rouge alors que mes boucliers sont totalement 100%. Mais tu es déjà mort Maggie ? C'est pour ça que je vais être posé euh... Euh non je suis revenu en fait je voulais changer euh... j'ai changé mon mode out. Donc j'étais repassé en full répliqueur et là je vais passer en attrition. D'accord. Overclock il dit et vu ton côté monk sur la qualité sonore je te fais confiance ou si tu dis que c'est la bonne cam ? Bah c'est... On peut... On peut penser que je suis un petit peu euh... Psycho rigide par rapport à tout ce qui est audio. Je sais que je suis chiant mais euh... Ça c'est un truc que Antoine Daniel avait dit à l'époque où il avait fait des conseils pour monter une chaîne YouTube qui s'applique également à une chaîne Twitch. C'est autant la qualité d'image va être pas folle, autant si vous avez pas une... Si vous avez pas une bonne qualité audio euh... Les mecs vont juste se barrer. Donc c'est pour ça que je suis aussi chiant en fait avec le réglage micro sur Discord. Y'a rien de pire pour une personne qui arrive sur euh... sur un stream que de se faire agresser au niveau auditif. Ah j'ai changé un décollé. Ah j'ai changé un décollé. J'ai perdu un morceau. Ah non c'était toi d'accord. Par contre je vais arriver et mon moteur de saut sera... Enfin mon... Mes gérateurs d'énergie seront pas... Mes gérateurs de bouclier seront pas pleins. Mets lui des patates c'est tout ce qu'on lui demande. Je vais essayer. Premier rien. Mes serveurs ont du mal. Il va pas m'afficher la starmap. Alors qu'il est censé être frais. En même temps je pense qu'on le met à mal dès le départ en mettant en Idris. Ah c'est une bonne journée pour être un serveur. Non Idris. Le back end est tellement en PLS. J'ai pas la starmap qui s'affiche. Je peux pas sauter sur les potes. Donc je suis à 300 bornes. J'arrive à 900 mètres par seconde. Faut pas aller plus vite. Ah ça y est. Ça vient d'arriver. J'arrive. Allez vous êtes à 50 bornes de la zone. J'arrive. Ouais. Ouais ça aurait été mieux que tu sautes sur nous directement. C'est pas grave. T'inquiète. Faut lui. A 50 bornes c'est pas la mer à boire. Ouais surtout avec les vitesses qu'on peut atteindre. C'est sûr. C'est pas comme si c'était 300 kilomètres comme il est là ça. Je crois qu'il t'a flairé. C'est pas surprenant. Non non il tape pas encore Flock. C'est si il devrait me voir là déjà. Bah là il essaye de me viser moi. Là il a l'en fait Flair. On est sûr qu'il fait des trucs très chelous. Pas grave. Pas grave. Il est en train de me viser. Missile. Ouais. Il prépare son tir de ray gun. Et il t'a envoyé un missile. Je crois que c'est pas joli comme il est avec quelqu'un. Ah oui il est un peu psychorigide là-dessus. Très chaleureux. Ça a touché non ? Oui. Il a touché à l'avant. Oui. Ça a touché. Deuxième torpille. Qui est parti à péter au choc les oies. D'accord. Bah qui lui a fait un aller-retour et il est arrivé en plein dans le derrière. Dans le cul ouais. Très bien. Ah d'ailleurs ça serait marrant qu'on ait un véritable opérateur missile dans le futur où on pourra avoir des... Il y a un lag serveur phénoménal. Là. Oui. Encore une fois ça a touché. Oui. Ah ça serait génial que dans le futur on ait des torpilles tomahawk. Comme les américains. On a touché là. Il passe au-dessus. Il passe. Il est en train de serrer en fait. S'il est en train de dériver. Il va essayer de focus les tourelles de nez. C'est la T7. Il a flairé Ça a touché En plein dans le En plein dans le Dernière torpille pour moi Ok la torpille a fait un truc très chelou Ça a touché Ok je décroche Je vais refaire le plein J'aimerais bien que la starmap s'affiche en fait S'il vous plaît Pour que je puisse aller refaire le plein Merci Moi j'aimerais que mon vaisseau s'affiche Je vais passer par le plan de la range numéro 1 à la limite Il y aura moins de monde Là vu les shields qui sont tombés Ouais vous êtes en train de l'éclater L'agg serveur Gros lag serveur Oui Il est où le monsieur ? Il est en dessous de moi Ouais il y a 2 millions de points de vie à faire 2 millions de points de gâts à faire A peu près Je crois pas que ça remonte pour le moment Donc on va profiter Allez-y En même temps je crois qu'il n'y a qu'une seule torpille Qui est à foirer Donc là il Faites vous plaisir Il fume bien Eh ben Il m'a fallu quand même 4 pulls pour faire afficher mon Drake Ah tourelle de nez morte Ouais j'ai un peu buté avec la pression Bien ça Ah mais j'ai dit il faut que c'est tourelle quoi si on peut Encore en voyage c'est presque fini Bah mine de rien Horus et Maguncelo tout à l'heure Pendant que J'attendais pour Non Horus et Useful plutôt Pendant que je C'était qui ce qui était sur Zomacé Maguncelo ou Useful je m'en rappelle plus C'est Maguncelo Ils ont farmé Plusieurs centaines de milliers de dégâts Ça nous a bien avancé Là au final J'ai fait que Quoi J'ai fait 800 mille points de dégâts un truc comme ça Par contre je crois qu'il n'y a plus de tourelle opérative sur l'avant Ah bah vu les torpilles qui s'est mangé dans le nez tu m'étonnes On a détruit en plus sa dernière tourelle Elle est double T7 Ah bah vous êtes tranquille alors pour la DCA Il reste toujours cette tourelle arrière Je crois qu'il reste plus que Non on peut pas Celle de gauche on peut pas la battre Celle de gauche est active Celle de droite Non il est aussi actif mais il est juste très faible Il va péter là Il a 1,5 million de points de vie Il a encore au moins 200 mille points de vie Je dirais à vue de pif 200 mille points de vie de marge Ne vous inquiétez pas Le temps pour moi de refaire le plein Je suis là dans 2 minutes A tout casser Tu veux qu'on t'attende d'après ? Non continue de tirer continue de tirer Vous vous retenez pas En même temps il essaye de se casser Comme ça le lâchez vraiment pas Et puis Il est tellement pas content qu'il a su tout le moment Bon Moi je vais me susciter Quitter le jeu et revenir sur le stream Parce que là j'ai pas de la chute La star map n'est pas là De toute façon même si la star map était là Je ne vois pas Il n'y a rien de marqué sur l'écran D'ailleurs même les écrans de mon cutlass du coup sont tous éteints Je vois que dalle T'aurais pas viré par le plus grand des hasards Le moteur le générateur d'énergie A tout hasard Bah non parce que là je suis en vol Je suis en vol mais tous mes écrans sont éteints T'enchaîne problème sur problème Il rèche Ah Ah quoi C'est bon c'est revenu J'ai dit au Drake Autodestruction il fait Attends 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 je te mets les écrans tout de suite Voilà Fais pas le con Philippe Fais pas le con Fais pas le con Philippe Fais pas le con Fais de mettre un peu de pression Voilà est-ce que du coup la star map est là du coup ? La star map des fois met vraiment du temps à afficher Moi c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure je te rassure Et si je lui dis que je veux me suicider Est-ce que la star map va dire attends attends fais pas le con ? Non la star map s'en fout Je pense Pas le temps de réparer Osef J'arrive Ouais majeur Torkin Balance je sais J'ai un réacteur qui est endommagé Pas besoin de me le dire Je le sais Si j'en avais qu'un Je crois que cette toile aussi balistique avant sont morte aussi Il y a déjà 1.7 million de dégâts C'est euh Ouais Et quand on pense quand même qu'au début quand ils avaient fait les tests sur les driss Ils avaient balancé 54 torpilles C'est à dire si Rotaliator qui avait vidé toutes les torpilles Ils n'avaient pas fait tomber les boucliers Tu te dis ouais Réquilibrage nécessaire par rapport aux torpilles C'est sûr Ouais ils l'ont nerfé Viollement Bah ils ont buffé les torpilles Je pense que c'est le up de la torpille qui a fait du bien aussi C'est le nerf de la résistance et le up en même temps Parce que je rappelle que les torpilles Euh Passer un temps en torpille taille 9 Euh En terme de dégâts Tu devais balancer 2 torpilles pour flinguer un Un caterpillar C'était quand même assez mastoc Euh Alors oui non tu vas peut-être pas me faire passer à travers la surface de la planète Espèce de connard Mais Cordialement Euh alors attendez ralentissez le feu Parce que là il y a déjà 1.8 million J'aurai bien assisté à l'explosion S'il vous plaît On va laisser Derko Lancer la dernière espadrille Dernière pique Il perd des morceaux là Bah là il y a 1.8 million Il est vraiment pite aux états Il lui est juste Le canon Il reste une tourelle balistique peut-être Non il reste aussi une tourelle Ah oui il y a un canon Ici Voilà Fredly Qui c'est qui m'a tapé ? Ah c'est euh Qui c'est ? Ah c'est useful J'ai pas tiré là Nan 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 j'essaie d'ailleurs On sait juste rentrer à moi Ah c'est dur Enfin je m'étais bien dit Bah toi c'est dur Pourquoi ça fait un a coup ? Un peu accroché Bah c'est la peinture C'est pas ça Ça couvrira par l'assurance Ouais mais est-ce que ton vaisseau à LTI ? Parce que LTI c'est méta Alors est-ce que c'est possible de lui péter le canon de nez ? Enfin le ray gun Je pense pas non Ça a l'air bien intégré quand même Bon Moi j'étais dans les bouclés pour fin jour Ok je vais sauter sur l'un de vous Je sais pas qui c'est Useful Sauter sur toi Ok Mirko fais toi plaisir Gros c'est beau en Ibérie sans feu Vous êtes prêts ? On va faire un petit feu d'artifice là ? Ouais il vient te tirer dessus Ouais il vient te tirer Ah ouais non le ray gun est passé très très loin à côté Ok Il y a un peu le tir du DVF Loire je crois T'as un missile aussi ? Ouais je suis déjà en train d'efflairer C'est bon c'est parti Ah il tourne Ok j'ai vu la tarpille Ça a touché Tarpille envoyée à 2,5 km il pourra pas l'esquiver celle là Ah bah si il l'a esquivé l'enfoiré j'y crois pas Le fils de chien galeux Et puis il me prend en chasse en plus C'est qu'il est méchant Il est agressif fort le bestiaux Il est très agile pour Pour un capital ship Je pense que ça ils l'ont Ils l'ont paie à mort Pour que Pour qu'il soit intéressant Enfin minimum intéressant à faire Je vois la T-9 qui part Allez touche 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 Yes Ah par contre bah ok d'accord Il a disparu Il a disparu Non Non Alors on a les bruits de l'explosion Et voilà Et voilà Oh non il a disparu Ah bah t'es mis en plage J'avais mis les camérailles J'avais mis les camérailles pour faire des timelines Ah ouais Ta torpille était trop puissante D'ailleurs qu'elle l'a fait fondre Voilà J'crois que t'es torpille que je voulais renommer corbeille L'Idriss a dit Y'a plus Yael Brush Je me tiens Bon bah voilà Tout ça pour ça You back Il s'effondrait sur lui même C'est ça Je vais quitter le vocal Et je vais revenir sur le stream Ça marche Allez A plus les gens Moi pareil A plus les gens Moi pareil Moi je vais faire pareil donc A plus les gens Ça roule Et bah de suite alors A plus à plus J'ai réparé Ouais toi t'en as besoin envie pour le con Moi je vais Je vais Ah je suis RL1 Je vais sortir un vaisseau Un petit monoplace histoire de J'ai même pas fait gaffe à combien ça nous a ramené On a été 5 Ça fait 41 par personne Ouais Et merci Matfant Pour le rabelement De moi d'assilé merci beaucoup Bonsoir le stream Bonsoir à toi Sortir vous en net Pour le plaisir de sortir en net Ça fonctionne bien Oui Oui Un bon petit fufu en Eclipse Il t'envoie une T9 Euh 45 000 points de vie A 1000m où j'ai tord Non c'est Plutôt dans les 400 000 points de vie Les torpilles T9 de l'Eclipse C'est les mêmes torpilles sur l'Eclipse Que sur le T9 Donc c'est 400 000 points de vie Que ça fait comme dégâts Euh Ça vous a rapporté un peu plus 60 000 UEC J'avais quitté le jeu avant Ah Bon j'ai pas fait gaffe de toute façon Bon dans tous les cas moi je vais pas m'y retrouver Parce qu'entre Le restock de Le fait que j'ai reclaim le Le retaliator plus là Le fait que j'ai restock Et le fait que je vais On devoir restock encore une fois Une anecdote pour l'event Xenothreat Je me souviens plus Non pas encore Y'a pas encore de date par rapport à ça Ah putain euh Je savais quoi Il va pas vouloir me refaire le plan de torpilles Et euh En fait là y'a un bug actuellement sur la 3.12 Tant que les torpilles Sont pas totalement vides Pareil pour les missiles Enfin Pour les missiles quoi que je sais pas Mais pour les torpilles en tout cas Vous pouvez pas refaire le plan Tant que les torpilles sont pas totalement vides Et là j'en ai que 3 qui sont partis Résultat bon bah Autodestruction Moi j'suis en train de voir l'étendue des dommages Ah j'ai pas perdu Euh sur mon glanus j'ai pas d'attrition Les attrition j'aime pas J'aime pas le design de base des attrition Voilà puis y'a le point d'exclamation loadout Comme vient de faire overclock Anak a l'assurance en somme Nan C'est juste que C'est un truc pour contourner un bug Parce que là dans tous les cas Là je vais pas pouvoir utiliser le retaliator pendant 1h Enfin pendant 10 minutes si je Si je demande l'ébraison accélérée Mais étant donné que je vais pas le faire Puisque j'ai pas besoin du retaliator Les attrition ça demande vraiment un gameplay très agressif Bah c'est un truc qui pourrait fonctionner avec le gladius Parce que tu peux te permettre d'être T'as la malignité pour pouvoir rester proche de ta cible Voilà Mais euh Tu perds en En polyvalence quoi C'est euh Donc ça est assez en Zenwiner Euh ça je le ressens bien avec mon sabre Enfin avec mon sabre Avec mon euh Mon ornette En plus j'ai les dominances dessus alors bon C'est combien pour la réducte de temps Pour le claim d'un entali Euh c'est 15 000 avec les équipements que je l'ai foutu Normalement 2 CE je crois que c'est 10 000 Et le bref qui dit je pense mettre des NDB parce que euh Je m'entraînais à tenir les 600 mètres de distance maximale Une médiatricion euh 300 mètres non peut pas Bah après euh L'NDB moi ce que j'aime pas c'est La vitesse des projectiles déjà le base La calonsetire aussi La calonsetire c'est pas fou quoi Le mille de réparations je m'attendais à pire mais euh quand même Je dirais jamais assez je pense mais euh Pour un but tu fuis tank C'est 16 000 même pour le reclaim du tali je viens de voir Avec les équipements que je l'ai mis Alors non Calib c'est pas que c'est 300 mètres max Simplement que les attritions Perdent de la puissance à mesure que tu t'éloignes d'une cible A partir de 300 mètres Y'a un decay Euh à partir de 300 mètres C'est pour ça que je préfère les euh Les repeaters de chez Klaus & Werner T'as pas ce decay en fonction de la distance Et peu importe la taille de l'attrition c'est 300 mètres C'est ça Ce qui je trouve personnellement un peu débile Ouais Faudrait que ce soit proportionnel en fait à la taille de l'arme Plus ton armée grosse plus le decay commence euh Loin quoi Faire par exemple taille 3 pour 300 mètres pourquoi pas Ça fait quand même un peu mal mais euh Enfin taille Plutôt taille 2 pour 300 mètres Et puis euh Après pour le taille 3 plutôt dans les 500 mètres Généralement tu commences à à 800 Et puis pour les tailles 4 tu dépasses le kilomètre quoi L'attrition c'est beaucoup de dégâts sur le papier Et puis si tu tires de loin c'est la misère Exactement C'est pas pour rien justement comme je disais hein C'est que je préfère largement le euh les les cf 337 447 etc Parce que c'est des armes tu peux tirer à 1 km 2 à 1 km 5 Tu peux même commencer à engager à 2 km le mec se prendra les full dégâts Après Comme je dis à chaque fois le loadout que j'ai sur mon gladus sur mon avenger Enfin sur mon gladus alliant sur mon avenger sur mon sard etc C'est les loadout de flemmard hein C'est vraiment c'est un loadout full pve Euh vous regardez hein c'est C'est pas les meilleures armes qui puissent exister sur le papier Les armes qui conviennent à mon gameplay Pareil les missiles c'est pas les missiles les plus optimisés Moi je les aime bien parce que je trouve que c'est cohérent avec le style de gameplay que j'utilise Voilà quoi C'est euh C'est un équipement qui me correspond Vous vous allez certainement Voir des équipements différents Et ça se comprend tout à fait c'est Là la richesse de Star Citizen c'est que chacun fait sa petite pop-up D'accord Le mec qui m'a percuté dans l'ascenseur Voilà comme ça hein Aucun respect Euh donc on est 3 A la mise ce qu'on peut se faire vu qu'on est 3 C'est à l'émission de maïs et cartes De groupe Euh non pas celle de groupe Parce que sinon c'est On va se retrouver avec euh Oula on va se retrouver avec des hammerheads à flinguer On va t'en faire éviter Je crois que moi en théorie je peux avec le build que j'ai Ouais moi je suis pas équipé pour Faudrait que je sorte le Vanguard par exemple Mouais Mais on peut se faire les euh Les missions de chasse à la prime classique de groupe avec 3 cibles Qui rapportent 60... 60 000 EDBNL Et puis comme ça on est tranquille Arrive Euh Kalim qui me dit vous me conseillez quoi du coup à la place euh Pour un débutant Faire des bounty Ecarte genre Retail Et descendre Euh à descendre Et plus si possible Euh alors les missions Ah bah il y a quelqu'un qui nous a passé une euh mission J'ai 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 loupé la mission Magamselo Bien que tu vas repartager Ouais tu vas repartager Euh les missions de chasse à la prime autour de Hearthstone sont pas mal Euh parce que tu peux récupérer des missions qui vont te rapporter pratiquement 20 000 par tête Donc euh faut pas hésiter On peut partager C'est accepté Ah il reste déjà plus qu'une bounty Tu t'es déjà fait les deux autres Oui Putain Le gars il est pas le temps de niaiser Il est avec son vaisseau il défonce tout le monde C'est à dire que là je vais arriver sur Surita Il aura déjà flingué le mec Non je pense que tu vas peut-être arriver avant moi Ah pas sûr hein je viens d'arriver sur Hearthstone à l'instant Donc tu vas être ok C'est quand même à la place des impressions Des CF Plus polyvalents Ah mais les CF je trouve que c'est vraiment les armes les plus polyvalentes Après comme je dis à chaque fois hein La polyvalence se paye au prix de l'efficacité Dans un certain domaine C'est pour ça que je dis que les CF pour moi c'est vraiment le loadout du flemmard Après c'est aussi celle qui marche le plus à longue portée aussi Ouais Pour qu'il compare au NDB et aux attrétions J'attends Euh tac alors non c'est pas sur toi que je veux sauter c'est sur Edgar Ici De toute façon là c'est une mission c'est une VHRT ok donc c'est à dire que c'est potentiellement du euh... Du Hurricane Ou du Vanguard Je viens de sauter Ok Ok Ouais je... De toute façon après on va s'en faire une autre hein Horace je te rassure Oui Oui bien sûr C'est juste histoire de partager Bon je risque pas de faire grand dommage sauf si la sainte des synchro n'est pas avec moi C'est ça le problème de l'attrition Healbresh hein La taille 5 sous le Vanguard à 300m c'est très dur ouais C'est pour ça que j'ai vraiment une préférence pour les CF Ouais c'est un Vanguard Bah justement ce genre de petit détail du decay en fonction de la distance c'est quelque chose qui est pas forcément marqué sur Hercule Il me semble pas en tout cas tu vas préciser C'est marqué C'est marqué C'est marqué c'est là où je l'ai appris parce que moi au début j'ai le mode Oh les attrécions ça fait plus de dommages que les CFs Bah sur le papier en brut oui Sur le papier en brut oui Sur le papier en brut oui Je suis bref Ouais Bon en même temps à deux sur un Vanguard le pauvre Bah on peut se faire les petits euh... Qui ont spawné à côté hein Ouais ouais maintenant on va en gros ça Bah il y a même moins le gardoir d'un plan Je suis bon bon je suis là On pourrait prendre une nouvelle mission On peut emmerder pas avec les trash mobs On prend une autre mission hein Ecoutez Euh on a quoi ? Bunty Euh... Group warranty should Ouais non Ça maïs et cartes J'ai que l'émission maïs et cartes c'est quoi le bordel ? J'ai que l'émission maïs et cartes pour les groupes warranty Bon à la vite si vous voulez Bon à la vite si vous voulez On est trois On peut essayer de se faire un... Un... Un triple armurel hein C'est possible Si je les ai Là j'ai que du MRT Là j'ai que du MRT 61 000 ici Et 39 000 ici C'est quoi le bordel ? 26 000 ici Je les ai... Putain je les ai pas J'ai pas les... J'ai pas les... J'ai pas les... J'ai pas les 89 000 hein 89 000 ? Ouf Oui le maïs et cartes Ouais ça va pas encore pour au pied je pense Bon au pire hein Je peux vous proposer... Une 61 000 Bon Ok Le maïs et cartes C'est partagé Ah pardon C'est vrai qu'il y en a une qui est au niveau de Cruzeleur C'est les particularités de l'émission maïs et cartes C'est Colin qui est au niveau de Cruzeleur Bah écoutez Je vais au niveau de Cruzeleur Je vais sur Bradley Ok Moi je vais sur Yertrooper Yertrooper Moi je vais sur Kenrick En espérant qu'il y a un petit gros vaisseau En fait c'est pas triple hammerhead C'est pas... Y'a pas 3 hammerheads qui spawnent au même endroit C'est juste que c'est une mission où t'as 3 cibles Qui sont à 3 endroits différents Genre dans la... Dans la... Ça se répartit entre Cruzeleur et Hearthstone Et euh... Et... Et... Ben... C'est... En même temps En même temps Ils font pas des masses quoi Par contre euh... Comment ça s'appelle la... La... La meuf qui donne des missions à cet endroit là Info dev sur Spectrem Ok Avec Combat Aglia c'est ça Je me demande où est-ce qu'ils vont la mettre en attendant Ah oui ça on le sait On le sait depuis longtemps que Si IG voulait retirer D'Ellamard De... De Stanton pour leur intégrer dans Nix Mais je pensais pas que ce serait aussi tôt Ouais A mon avis ça veut dire Ça... Ça peut annoncer du bon par rapport à... À la suite Ou alors parce qu'ils ont besoin de libérer de la place server Aussi ouais Ça laisse qui s'achète le Hornet, les Cutlass et Cyclone Bon là je pense qu'ils vont les intégrer à d'autres vaisseaux Euh... À d'autres euh... D'autres euh... D'autres concessionnaires hein On prend ça mais sitôt ouais C'est euh... Soit inquiétant Parce que comme le dit Horus C'est que si IG a besoin de la place sur son serve... Enfin sur les serveurs Auquel cas ça veut dire que l'OCS serveur fonctionne vraiment pas Comme il faut Ce qui est pas surprenant Au vu de ce qu'on peut déjà rencontrer En jeu Euh... Soit euh... C'est IG est beaucoup plus en avance que ce qu'on pense sur Nix Et surtout sur la server machine Salutations Or Peut-être Nix dispo à la prochaine mise à jour spéculation ou espoir futile Espoir futile Euh... Dans le sens où on sait très bien que le prochain système qui va intégrer ça va pas être Nix Même s'il va être très simple à réaliser Ce sera Pyro Et que pour que si IG intègre un autre système stellaire A Star Citizen Il faut que le serveur machine soit intégré Or... Bah on a pas de news par rapport à ça Alors Berzarki qui dit On fera en sorte Euh... Tac 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 Qu'il y a un interne Ouais donc en fait grosso modo ils vont faire en sorte que tous les items soient disponibles ailleurs que à l'eski Enfin les items de l'eski Pour être répartis dans les autres shops tout simplement Diversion de ressources pour les items dynamiques Peut-être Peut-être Omkale C'est pas impossible Contra... Shirt ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau VHRT D'accord J'étais en 3ème personne J'ai pas... J'ai pas vu J'ai reçu c'est bon Ok Bah par contre moi j'annonce je suis sur Creusel Pour faire la... Pour faire la... Pour terminer l'émission que... Que je vous ai partagé tout à l'heure Pas de soucis Allez c'est ta sur l'exiliats Après très sincèrement Levski Euh... Moi j'y vais quasiment jamais Mais celle fois où j'y suis allé... La dernière fois que j'y suis allé C'était parce que je pouvais pas Sauter directement sur le... Sur Cruel 5 Non bon... Et Obstract ? Moi j'y suis allé pour acheter le Hornet Mais il est pas en vente au niveau de Harcorp le Hornet ? J'y ai cru Techniquement c'est cohérent qu'il soit en vente au niveau de Harcorp Étant donné que Harcorp est spécialisé également Dans... Dans... Dans Hanville Non il y a toutes... Il y a le... Le M Il y a toutes les variantes que tu veux du Hornet Sauf le Ghost Et il y a le Hornet classique Et le Ghost à... Levski Bah je pense qu'ils vont déménager le Hornet à... A la zone 18 hein C'est sûr même Et cette façon Ken Peux-tu me dire comment lancer les missiles S'il te plait je lock mes ennemis avec T Mais je n'arrive pas à lancer les missiles avec le click molette Locker le missile... Enfin locker une cible avec T C'est juste pour pouvoir la verrouiller Et donc faire en sorte que tes armes puissent tirer dessus Les armes classiques conventionnelles Le missile si tu appuies une fois sur le click molette Pour le verrouiller avec un missile Je rappelle que les missiles ont une distance minimale Et maximale de verrouillage Par exemple les missiles que j'ai actuellement C'est 750m minimum 2000m maximum Tant que je suis dans cette fourchette là Je peux verrouiller la cible Si la cible est trop proche ou trop loin Je ne peux pas la verrouiller Avec les missiles Une fois que l'animation de verrouillage Donc le petit cercle... Je vais essayer de te montrer ça Petit cercle rouge Est terminé Tu gardes appuyé sur le click molette Et le missile part Sachant que la distance de verrouillage des missiles Dependent de la taille du missile Et du type de missile Après c'est pas très intuitif Le système de log missile et de tir missile Ça aurait un coup de main à prendre En fait l'intérêt de ce système de log missile Moi ce que j'aime bien C'est que tu peux verrouiller plusieurs missiles sur la même cible Là Je vais te montrer qu'elle Ne t'inquiète pas Là j'ai une cible qui est au niveau du L1 J'ai encore deux sauts à faire dessus A tout casser Et... Et je vais te montrer ça Sachant bien entendu j'ai pas réussi à la tuer avec deux missiles Parce que c'est la taille 1 que j'ai Et que c'est un... Ça va très certainement être soit un Vanguard Soit un Hurricane Donc il faut plus que deux simples missiles taille 1 pour les flinguer ceux-là Pfff... Ah ça serait la honte Ah tu vois alors le Cutlass avec un seul Gérateur de bouclé taille 2 hein Si je tombe sur un Cutlass Non je troll bien entendu C'est bon les armes fonctionnent Donc hier Topper C'est lui massive Et 700 Caduce J'ai une question bête mais on parle parfois de missiles et parfois de torpilles Est-ce qu'il y a une indifférence ? Alors... à l'heure actuelle non Je suis avec toi Rose hein Donc là par exemple La cible est à 4,5 km Je peux pas la verrouiller avec les missiles J'appuie sur le truc missile ça verrouille pas Il me dit 2000 km... enfin 2000 m minimum Donc là... Je verrouille Et là il est trop proche ça l'a déverrouillé Donc faut le reste entre 750 m Et 2 km pour le verrouiller Et je vais lancer 2 missiles d'un coup Je garde appuyé Les missiles sont partis Il y a du monde ici Ouais il y avait 2 primes Hop Donc à l'heure actuelle comme je disais Les missiles et les torpilles La seule différence c'est que Le jeu considère que au delà de la taille 5 C'est des torpilles Normalement de ce qui avait été annoncé par C&G Techniquement les torpilles sont censés passer les boucliers avant d'exploser Là où les missiles explosent au contact du bouclier Mais bon ça voilà Pour l'instant c'est juste une différence sémantique Elle marche plus ou moins bien on va dire Ca va sur le mode On bouge de la horos hein Ouais 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 mais je vais réparer parce que je me suis battu contre un urichain et Ouais je suis pas en avantage Euh Ken le truc quand tu regardes En bas à droite Ici là Bon déjà tu as le missile de missiles moi tu vois que ça des task force donc c'est taille 1 task force 1 et en fait quand tu vas verrouiller une cible il va te dire la distance à laquelle est ta cible et il va te dire si tu es trop loin ou trop proche avec max range 2000 mètres pour moi par exemple et min range 750 mètres si t'es trop proche va te mettre min range 750 tout entendu éloigne toi et si t'es trop loin il va dire max range 2000 mètres avec en dessous évidemment ou au dessus je sais plus la distance de ta cible astra qui dit j'ai croisé ange à microtech elle a pas changé à tout dire par exemple le freelancer miss quand tu vois le bouton release all missiles ça veut dire qu'il tire tous ses missiles d'un coup je crois pas que ce soit intégré ça pour le coup il me semble pas qu'est ce que j'aimerais en fait je rappelle que les missiles sont soumis à une règle en particulier vous ne pouvez lancer que un seul missile par rack là par exemple sur mon sur mon avenger quand il est full équipe et qu'il est plein j'ai huit missiles taille 1 répartis sur deux lanceurs donc je peux lancer que deux missiles à la fois pour vous donner une comparaison on va prendre le le sabre mon sabre est équipé avec 16 missiles taille 1 mon gladus est équipé avec 16 missiles taille 1 également la différence c'est que mon gladus il a quatre lanceurs de missiles là où le sabre n'a que deux lanceurs de missiles donc le gladus quatre missiles quatre lanceurs de missiles qui portent quatre taille 1 et le sabre deux lanceurs de missiles qui portent chacun huit taille 1 résultat avec le sabre je peux lancer deux missiles par deux missiles avec le gladus je peux lancer quatre missiles par quatre missiles coucou tout le monde et coucou lui ou lui comment tu vas ça va un peu fatigué car là je viens de terminer la publication d'un gros article sur pulsar ou par rapport à quoi que par rapport aux rapports mensuels d'octobre on a enfin terminé toutes les grosses publications genre post-mastem ou rapports mensuels de l'année dernière donc c'est bon on est prêt pour attaquer ce 2021 ouais enfin c'est surtout insosama qui qu'il faut dire courage parce que c'est lui qui se tente toute la traleur voilà bon j'appelle pour l'âge le site de pulsar c'est pulsar 42 points c'est fait pour l'exclamation pulsar dans le tchat vous avez toutes les informations y compris la chaîne un tweet chez la chaîne youtube et je vous conseille d'ailleurs aussi le faire pour l'exclamation complexe dans le tchat pour regarder la série de vidéos un système complexe qui est une mine d'informations par rapport aux technologies utilisées par cj pour star citizen et indirectement également ce qu'elle me fortitude du coup procès dans le thème des missiles il est prévu un vaisseau sur équipé de plusieurs racks afin de pouvoir bombarder de plein de missiles en même temps alors à savoir que pour l'instant les mécanismes tels que le lancement de missiles c'est quelque chose qui est encore en travail c'est à dire que avant la 3.12 je peux balancer sur mon glanus par exemple je peux balancer les 16 missiles d'un coup si je voulais pas forcément la meilleure idée mais bon passons voilà et tu sais ça te faisait un burst de dommage énorme le truc c'est que CIG en a eu marre en fait de cette méta missile donc ils ont modifié tout ce qui était verrouillage missile en voie de missile bien entendu ils ont aussi modifié tout ce qui était contre mesure juste pour couper court à la méta missile en faire ce que je disais sur la vidéo sur la méta pour l'exclamation méta pour ceux qui ne l'ont pas vu CIG ne veut juste pas qu'il y ait méta joueur et vu que pour l'instant on est en alpha et qu'ils s'en foutent de l'équilibrage pas les équilibres à la tronçonneuse voilà c'est pour ça que à la 3.11 la méta c'était les les armes à distorsion plus repeater laser énergétique ou batteuse balistique parce que une arme à distorsion de taille n faisait des dégâts d'une arme balistique ou énergétique de taille n plus 1 et en fait CIG a fait bon bah fuck aujourd'hui les armes à distorsion font beaucoup moins de dégâts déroulés ou avec ça parce que l'équilibrage ils s'en foutent complètement et le rocket tu peux nous en dire plus un peu plus aussi les rocket ce sont des missiles d'un fire pour ce volo c'est des missiles qui ne sont qui sont sans verrouillage on peut trouver notamment pour l'instant c'est c'est ce type de missiles à ses ogives plutôt sous le les ailes du mustang delta de série et alors passer un temps je sais pas si c'était réparé ça ou si c'est toujours d'actualité on pouvait virer ces règles de roquettes pour les équiper sur d'autres vaisseaux je passe toujours d'actualité ça je peux pas dire et dans tous les cas ces règles de miss enfin ces règles de torpille pour l'instant ne sont pas achetables in game parce que spécifique au mustang delta pour le moment et aussi au vanguard oui il y a la tourelle d'un vanguard je sais plus lequel un binger est ce qu'on pourrait les assurer les missiles bonne question si tu les attiré bah non puisque tu les a plu donc faudra en racheter de nouveau c'est pas comme aujourd'hui où tu refais le stock il faudra racheter des missiles à prix coûtant visiblement et et à part ça les assurer sans les avoir tiré c'est à dire tu fais péter ton vaisseau et en fait tu avais l'extension d'assurance pour tout ce qui équipement additionnel oui ce ratio normalement si on en croit la faq le CLG qui est présent sur le site et que j'ai utilisé pour la vidéo sur les assurances et LTI et bien entendu c'est sujet à modification parce que bah comme toujours hein c'est pas parce que CLG a dit quelque chose que c'est gravé dans le marbre et que ce sera comme ça dans le jeu final garder ça en tête tous ces sujets à modification en tout cas bye bye les skis ouais on a une info tout à l'heure je sais pas si vous vous rappelez le la période où on ne pouvait plus visiter arcorp c'était après la 3 0 je crois vous savez le module social à l'époque sur l'arrêt 18 ouais donc de la 2 de la 3 0 donc vers fin 2017 jusqu'à la 3 5 donc avec arcorp on n'avait plus du tout accès à réa 18 ouais on aura un tout petit peu le même sort entre guillemets avec Delamar j'espère qu'ils vont bien la modifier quand même Delamar dans quel sens tu veux dire quoi rajouter des garages ce genre de choses non mais un petit un petit peu comme moi je ferais bien une modification comme ce qu'on avait par rapport au module social comparé par rapport à arcorp vu que tu parlais de arcorp comparé à la zone 18 qui nous avait montré la citizen con en termes d'upgrade et surtout en termes d'optimisation surtout je crois que le serveur est mort non non j'ai rien dit je suis mauvaise langue ouais bon personnellement dans l'état où il a je trouve plutôt bien avec un avec ses avec son enchauffètrement de son petit dédale de tunnels d'excavation ah mais ça oui moi je parle juste d'une petite upgrade en termes de techno et de quelques effets supplémentaires quoi je retourne sur cruz alors je vais vous sortir un autre une autre mission de de maïs façon quand quand Delamar réapparaîtra il bénéficiera des dernières mises à jour technique pour ça c'est un peu buggé j'ai un nouvel objectif neutraliser target une target 2 target 3 donc le serveur a un peu de mal c'est d'origine voilà les méchants target à son target faut le désinstaller c'est de la merde pourquoi tu vas jamais à grimex ou pour élisa question d'habitude je de façon générale j'aime pas me poser au niveau des stations qui sont en orbite des planètes je préfère les points de la range c'est plus calme le problème c'est que grimex et c'est le repère de la plupart des des petits pio qui kitométer plutôt et pour élisa repasser un temps c'est le repère des je suis né en dogfight donc je ram les pads vraiment question d'habitude après pour élisa c'est un dieu qui à chaque fois que j'y vais elle est toujours assez vide à chaque fois le temps c'était notre partage une mission à 61 mille ans le temps c'était notre notre à havre le paix notre berceau faut savoir que il fut un temps où on a pour à chaque fois qu'un nouveau patch arrivait et qui avait un wipe c'était toujours à pour lissard qu'on apparaissait avant d'aller dans nos endroits ouais et et maintenant c'est devenu presque une station comme les autres la nostalgie je me rappelle de la première première fois qu'on a vu pour élisa dans une vidéo de présentation de CIG sur ce qu'allait devenir la 2.0 déjà rien qu'un pour élisa était bien différente de ce qu'on a eu à l'époque il s'appelait porcéline même je crois dans le dans cette démo là la porcéline là pour le coup ça fait vraiment marque le saucisson j'entends un joystick là c'est qui ? j'entends un joystick derrière non quelqu'un qui appuie frénétiquement sur la gâchette c'est ma gun cello ou yoceful qui est encore avec moi ? ma gun ? ma gun cello avec moi mais ça j'entends un appel hein apparemment moi j'ai pas lu le jeu dans mes oreilles donc peut-être que je m'entends plus que vous peut-être ouais il spawn vite je crois que le serveur il... ah bah il y a un coup de lag tout à l'heure peut-être que ça fait le ménage comme toujours n'entendez pas comme toujours ne tentez pas le diable en disant ce genre de choses ça peut vite vous retomber sur la gueule ah c'était pas lu Massim chut on va faire le ménage hein on va faire le ménage hein shit en fait c'est... j'ai bien flingué ma cible ok non vous avez une cible de votre côté encore pour la mission que je vous ai partagé normalement c'est... ouais j'ai perdu ma queue ouais je vais sur hit ça va faire mal ça ouais t'as la queue du jeu franchement mon buildy est pas mort il y a du monde bon bah je vais changer de vaisseau je vais repasser sur le sabre ça va pour ça c'est une valeur sûre hein non surtout que le hornet avec l'équipement que je m'ai mis il galère ah bah celui d'être collé à ta cible c'est vrai que c'est compliqué surtout avec les D5 comme tu dis hein déjà que le hornet c'est pas le vaisseau qui est idéal pour pouvoir mettre des armes qui sont courtes portées parce que je trouve qu'il est assez lourd hein ouais je trouve qu'il suit bien ses cibles c'est juste que bon bah quand les cibles elles volent de façon un peu anarchique oui je sais que les D5 ça n'aide pas je sais que les D5 ça n'aide pas et quand le serveur est avec toi les cibles elles tirent pas longtemps et des fois c'est toi qui ne tient pas longtemps oui quand les PNJ réagissent bien euh pas eu de problème là en en vaisseau en en FPS je l'ai souvent bah disons que quand j'ai des fois des insomnies que je joue à 3h du matin et que les serveurs sont très très tranquilles disons que les PNJ ça se rapproche du niveau de la rena commande parfois oh je sais bien parce que moi c'est pas des insomnies c'est très souvent comme ça que je joue sur le point de la grand jumeau hein je reviens parce que autant faire les missions au même endroit ouais je suis sûr je suis R1 aussi et je vais repasser sur ça alors maybe Vexy c'est plutôt point de l'insclamation Reclaim que tu voulais faire je pense donc euh reclaim faut que claim ah mais l'exilience et les Valkyries sont vraiment tanky pour le coup c'est vraiment vraiment super tanky après j'ai quand même l'impression qu'il y a des tirs qui passent à travers hein oui tu le vois des fois t'allais t'allais dire qu'ils passent à côté à travers ah bah quand c'est une rafale de enfin une rafale un burst de dominance qui passent entièrement à travers ça fout un peu les boules je m'étonne la Valkyrie avait besoin d'un petit up la Valkyrie après c'est pas un vaisseau qui est là pour le duckfight et c'est vrai qu'en terme de de résistance c'est intéressant parce que tu vas transporter de façon sécurisée des des personnes t'as 20 personnes à l'intérieur que tu transportes plus l'équipage et plus de véhicules enfin plus les on va dire les munitions et les ressources enfin les ressources véhicules et voilà que c'est alors oui on a eu l'idris ouais sur entre autres ceux-ci et puis il a juste des spawns il brille l'explosion mais pas la visu ça change un petit peu l'Avenger avec ce camo là il a vécu comme ça il a intérêt à être solide si longtemps arrivé en Aurora au moins il y a plusieurs cibles ouais dit comme ça c'est celui de la chargée c'est celui de la chargée dans la suite de l'Aurora c'était pas une érision michel jard désolé je me remets pas ah oui par rapport au grenade flash grenade incapacitante que j'ai j'ai utilisé en Alan Wake alors il y a le brech toi tu as eu des soucis pour jouer au jeu c'est pas pareil il y a le brech qui dit Derko on a eu l'idris sans trop de soucis moi oh c'est vrai ce mensonge bah c'est vrai au final dès que j'ai pu faire spawner mon rotaliator les dégâts sont enflammés comme pas possible en particulier parce que bah on était il y avait en plus de moi trois autres chasseurs qui le bourrinaient non-stop à tel point que je vais leur dire stop sinon je vais pas pouvoir assister à l'explosion de l'idris et voilà quoi mais enfin bref juste que toi t'as eu beaucoup de mal à y'a le brech entre le fait qu'il voyait pas les vaisseaux le fait que quand il rentre dans son vaisseau il y avait pas de HUD et le fait que quand il a eu sur un star map il y avait pas de star map tu fais bon le jeu a envoyé chier y'a le brech mais de façon assez violente euh je je retire ce que j'ai dit il y a les suspensions hydrauliques dans le jeu Mornet il est posé de façon enfin il il sautille euh sur Spectrum il y a un backer il pose la question je flirt avec un vendeur de hot dog de Levski euh qu'est-ce qui va se passer pour elle ? réponse de de Ulf elle teintra sur Nyx ah c'est mignon mouh c'est ta sur Rub enfin un mérite de perdu les gainers qui passent travers la tourelle une perte de connexion ouais alors le début a été un peu chaotique d'accord d'ailleurs je pense que les 30 premières minutes du stream seront pas disponibles parce que bah euh je pense que Twitch a scindé en deux le le replay donc y'aura que à partir du moment où on sera revenu en jeu en fait et là le replay de demain sera un peu plus court pas à la mort pas à l'enfer pas à l'enfer d'ailleurs refaites Derko avant que la 3-12-1 arrive live peut-être une dernière visite de Levski peut-être éventuellement dans un de tes prochains stream ? non 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 d'accord c'est encore moins bien optimisé que Microtech ou euh ou que la zone 18 donc euh sans façon et en plus c'est plein de pirates pas tant que ça c'est totalement désert au final et c'est attention Albatten non c'est je parle de l'affiliation de la zone alors c'est pas des pirates c'est des séparatistes c'est pas pareil si c'est des pirates non c'est des séparatistes par contre les écolos vegan qu'il y a sur Hurston ça c'est des pirates pour ça que Hurston nous dit faut les tuer je déconne pas hein quand je parle d'écolos vegan hein c'est euh les gars que vous flinguez dans la bunker de Hurston c'est des écolos et Hurston vous contacte et vous dit bon euh ils ont pris une installation qui est à nous allez nettoyer la zone s'il vous plaît en fait c'est juste des mecs c'est juste des écolos qui euh qui sont attachés à un chêne pour éviter que les gens ne le coupent bah toi t'arrives avec la tronçonneuse tu coupes à travers les gens ah mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça avec la PETA la PETA c'est pas pareil c'est des terroristes aussi c'est des véritables terroristes pour le coup c'est à dire qu'ils font tout qu'une organisation de terroristes fait c'est à dire que ils font la désinformation complète et leurs actions coûtent des vies littéralement c'est à dire qu'ils essaient de sauver des animaux mais en fait ils les tuent c'est bien mignon hein de dire que oui machin euh les moutons les vaches tout ça faut arrêter l'exploitation de de ces animaux là faut les remettre dans la nature comment dire qu'en fait euh ils sont tellement loin des créatures dont elles sont issues ces bestioles là que si tu les mets dans la nature elles tiennent pas elles tiennent pas deux ans je rappelle quand même que il y a un mouton qui je crois que c'était en Ecosse un truc comme ça qui avait été perdu qui a été retrouvé deux ou trois ans plus tard le mouton ne pouvait plus juste plus se déplacer parce que la laine avait poussé en boucle sur lui parce que les moutons ils ont été étudiés par rapport à ça ils ont été sélectionnés par rapport à ça et euh et donc la laine pousse en boucle sur eux c'est en Nouvelle-Zélande me dit hop du chaos Nouvelle-Zélande et résultat le mouton ne pouvait juste plus se déplacer il voyait plus rien il avait une quantité de laine phénoménale astronomique un mouton airbag plus ou moins mais euh donc les animaux tels qu'ils ont été sélectionnés aujourd'hui tels que tels qu'on tels qu'on les connaît les animaux de fa de ferme hein excusez-moi plutôt réellement ça euh ils sont plus aptes à vivre dans la nature rien ne peut lui arriver non plus du coup ouais enfin bon ah c'est en Australie c'est pas en Nouvelle-Zélande voilà landing complete have a pleasant stay bon bah j'ai sorti un vaisseau qui est pas euh j'ai sorti un vaisseau j'ai sorti un vaisseau j'ai sorti un vaisseau j'ai sorti un vaisseau bah je sais pas mais par contre ils ont fait chier par rapport à animal crossing le bruit distinctif le bruit distinctif d'un anvil qui démarre à côté de moi ça fait partie du charme ah mais moi c'est euh c'est simple j'ai entendu ton gladiator démarrer je me suis dit ah il y a Schneider qui est de retour ah qu'est-ce que j'ai envie mais oui ils avaient fait chier sur animal crossing en mode faut relâcher les poissons parce que tu peux pour le musée oui évidemment oui Dao qui dit faut pas que la peta me voie sur Raiden Reimchen faut pas que la peta me ne sache ce que je veux faire plus tard quand il y aura la faune à Microtech faut pas que la peta faut pas que la peta joue à à The Witcher 3 non plus ils avaient fait euh je pense que c'était eux aussi qui avaient fait la même chose qu'ils avaient fait chez Ubisoft pour les séances de chasse à la baleine de Assassin's Creed Batflag ah oui je me rappelle de ça il y a la vache qui dit pareil pour les vaches génétiquement sélectionnées génération après génération pour leur production de lait depuis des siècles maintenant si on ne traine pas si on ne traine pas une vache elle meurt dans l'atroce souffrance à cause du lait qui ne s'évacue pas tout à fait c'est pour ça les animaux domestiques on va dire ça comme ça je peux pas dire domestiques parce que bah tu prends un chat tu prends un chien dans la rue qu'il peut se démerder bon très sincèrement moi je vois nombre de fois je sais pas si vous connaissez ces vidéos qui traînent très souvent sur Twitter sur l'anglais ce genre de choses les vidéos qui viennent d'un groupe qui s'appelle Dodo avec un logo avec un logo un Dodo justement deux personnes qui viennent en eau des animaux et nombre de fois que tu vois des chiens qui se sont retrouvés dans la rue mais ils sont limite décharnés ils ont plus un poil sur le caillou ils ont la peau sur les eaux parce qu'ils se baladent ils vivent dans la rue et t'as t'as des personnes qui arrivent qui viennent les les sauver qui les nourrissent qui prennent soin d'eux tu regardes trois mois plus tard bah ils ont les poils qui ont repoussé tu vois qu'ils sont pleins de vie qui sont joyeux etc et là tu te dis mais à quel moment tu te dis que ouais laisser un animal comme ça qui a été designé qui a été sélectionné pour vivre avec des humains le laisser hors de l'influence humaine c'est une bonne idée à quel moment en fait le problème le problème il est déjà présent le problème est pas irréversible actuellement c'est à dire que pour que on se retrouve avec une biodiversité qui soit plus importante bah il faudrait se débarrasser de la biodiversité qu'on a actuellement c'est juste pas possible non je propose une solution plus simple qu'on tue tous les humains de la terre et qu'on disparaisse on sait qu'il y a une solution mais après après la sortie s'il y aura des il y aura des animaux comme les chiens ou les chats domestiqués qui vont qui vont qui vont chier un coup eux aussi mais bon la sélection naturelle va faire son taf après il y aura des chiens et des chats enfin des descendants qui vont survivre dans la vie sauvage tout à fait et et ça voilà il y aura aussi quelques centrales nucléaires qui faute de maintenance vont exploser et vont faire de la merde aussi mais bon c'est pas dans l'échelle de la terre du temps terrestre enfin du temps géologique c'est pas grave difficile en tout cas c'est court la peta veut aussi qu'on arrête de pêcher et de récupérer des insectes dans animal crossing ok ils ont pas l'air de se rendre compte que les habitants dans animal crossing sont des animaux et qu'on peut les bully surtout ça reste un jeu vidéo bordel de merde non mais tu comprends ça éduque les enfants la violence envers les animaux alors l'extrait la sélection naturelle justement les hommes n'interviennent pas donc c'est légitime sous-entendu la sélection naturelle fonctionne pour peta aussi dans le sens où est-ce qu'ils sont la sélection naturelle pourrait faire est-ce qu'ils sont susceptibles de gagner de l'arine wars ça qui veut dire en fait je pense moi je vois ça comme ça et en effet ce serait bien qu'ils puissent gagner les derniers awards le dingo en australie est un bon exemple de retour d'un chien domestique à la vie sauvage tout à fait tout à fait mais le truc c'est que c'est des animaux qui de base quand je veux dire quand je dis les animaux les animaux domestiques tu les mets dans la vie sauvage actuellement qui survivent pas pour les chiens par exemple tu regardes en Inde le nombre de clebs qui sont dans les rues on appelle ça les hindustanidog c'est pas pour rien voilà c'est le nom du type de chien c'est un petit peu comme les laïkas en Russie c'est des chiens qui vivent dans la rue et je veux pas dire qu'ils s'en portent très bien mais ils se portent parce que vous regardez les chats dans la rue très rarement quand même ils sont en mauvaise santé les chats dans la rue parce que les chats sont beaucoup plus sauvages mais tu vous allez pas me faire croire qu'un carlin qui a la gueule tellement écrasé qu'il a du mal à respirer et là je d'accord par contre pour le coup c'est de la maltraitance animale ce genre de race ça va pas me faire croire qu'une baisselle comme ça peut survivre dans la rue sans humain quoi genre les chioux c'est sûr que ça survit pas en dehors des bras de Sam et Mère c'est sûr complètement moi ces lapins qui me font peur en Australie tu regardes la population de lapins au mètre carré c'est juste hallucinant et ça c'est un problème c'est les lapins c'est un un bouleversement d'écosystème qui est phénoménal en Australie le lapin normalement il a rien à foutre en Australie il a été intégré en Australie et puis ça s'est complètement débordé d'ailleurs c'est pas pour rien que pour les marins il était interdit d'avoir des lapins à bord parce que les lapins se multiplient beaucoup beaucoup trop rapidement et qu'ils commençaient à bouffer tout ce qui était cordage etc donc depuis cette époque là des premiers marins c'est interdit d'avoir des lapins à bord je déconne pas ça c'est un truc ça va être un truc ça va être un truc ça va être un truc bon en rose tu peux les engager ah c'est bon il est mort ça va être un truc 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 qui a fait un truc Ok c'est bon ma cible est bouclée aussi Ah ça fait du bien de ne plus avoir des torpilles fantomatiques Je dors le carré à l'un et si j'en ai un Si j'en ai un il n'y a qu'un nom que je peux lui donner Ah bon L'Angleterre qui a créé l'Australie, l'Australie maintenant c'est QFD Par rapport à quoi j'ai pas suivi Rob Ah il y a aussi une étude qui montre que les souris de labo Aux Etats-Unis comme elles voient d'autres souris de labo mourir Elles sont des survivantes On met les survivantes pour la reproduction et ça donne des souris mutantes Qui vivent plus longtemps et sont plus résistantes Et ça fausse les tests parce que les souris de test viennent d'élevage Potentiellement Ça pour le coup je ne saurais pas lire au Beyrouth là-dessus Ah par rapport à Menim Black Ok d'accord oui Franck Tout ça pour dire que Peta Vous rajoutez trois lettres après ce... après Peta Que n'en verra pas la différence Je dois rien de calculer c'est quoi les trois lettres J'ai envie de réfléchir 2SE Ah oui Enfin bref Dans tous les cas la Peta c'est vraiment des branques Je me rappellerais toujours de ce... de ce... Cette affiche qu'ils avaient posté sur leurs réseaux sociaux avec un agneau qui était dépecé Et qui disait voilà ce qu'il reste après votre... Après pour un agneau après que vous ayez fait votre pull en laine Les... alors les moutons se... se font tondre en fait hein Ils sont pas dépecés ils se font tondre Euh... t'as partagé une mission ou pas ? Non pas encore Euh... je propose qu'on se fasse une mission un peu plus à la cool Plutôt qu'une mission euh... genre une mission d'investigation tiens Ah oui On a une mission sur... 18 000 crédits sur un freelancer qui s'est fait descendre Je vous partage ça Alors Pour les vestes en cuir je peux comprendre hein Personnellement je trouve que le Sky c'est de la merde Mais fin le truc c'est bien entendu quel que soit le domaine il y a malheureusement des euh... Je suis juste à côté Des euh... de la maltraitance animale hein Sur pas mal de trucs il y a de la maltraitance animale C'est triste Mais à côté de ça enfin... Je me rappelle une fois c'était en commentaire d'une de mes vidéos sur le... sur un let's play sur Bioshock Infinite Donc ça remonte quand même à un petit moment Euh... j'ai eu un débat par rapport à une personne parce que j'avais eu... j'avais osé dire... Dans la vidéo que... Les tests cliniques sur les animaux... J'étais pour... Ah t'as déjà trouvé le truc ? Bon bah ok Bah d'accord Bah d'accord Mais non moi j'étais juste allé euh... j'étais en train de faire de l'afterburner euh... 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 J'y suis aussi Ouais non enfin j'ai vu que j'ai déjà trouvé le mec donc c'est bon Et le truc c'est que j'ai dû expliquer que bah oui bah les tests euh... sur les animaux euh... Pour ce qui est de... des médicaments ou genre de choses Ça a sauvé des vies Ça a sauvé des vies Bien entendu Par contre en effet les tests sur euh... pour ce qui est du rouge à lèvres ou euh... Je... Ça c'est un truc euh... des reliques hein... Vous savez quoi est-ce qu'ils testent les rouges à lèvres hein... les euh... en laboratoire ? Ils appliquent le rouge à lèvres... Sur l'anus des lapins Bon vous allez dire c'est... Pas grosse souffrance hein mais c'est... Voilà ridicule Mais bon Et après par exemple pour euh... les... les légales en mode Ouiiii ce que tu... ce que tu fais c'est du murf etc... La chaîne alimentaire faites pas chier votre monde Primo Et ensuite bien entendu moi euh... Si tu me proposes un... un bon rum steak Je vais pas dire non Par contre il y a un truc que... qui m'insupporte C'est dans certains abattoirs Où t'as des mecs qui se défoulent sur les animaux Ça c'est pas normal Un animal qui est élevé et qui derrière est buté Pour sa viande Pour sa peau ou ce genre de choses Ok De toute façon généralement l'animal est pas juste buté pour sa peau Il est buté pour sa viande et il récupère sa peau en même temps Et tout est bon dans le cochon hein c'est... vous connaissez l'expression Euh... mais un animal qui est maltraité avant ça... non Ça par contre je tolère pas Et là c'est des abattoirs j'ai connu quelqu'un qui avait bossé en pompes funèbres Imagine les mêmes malades qui s'amusent sur les défunts Ah putain ça c'est encore plus glauque ça pour le coup Ah oui Enfin bref Puis vous voulez un truc encore plus gros Encore plus glauque c'est que dans certains EHPAD il y en a qui font ça mais sur les vieux Ils se défoulent sur les vieux C'est malheureux hein C'est pas tous les EHPAD qui font ça mais il y en a certains qui ont été poursuivis pour ça hein Je vous repartage notre mission C'est bon Dogfight hein VHRT En fait c'est la violence gratuite qui m'insupporte Je vais aller sur Middleton Ah bah j'ai déjà parti là dessus C'est pas grave On va y rechercher des cibles Bon bah je vais aller sur le double autour d'Ariel Il y a Hope qui me dit qu'il a développé par rapport à ce qu'il s'est passé Donc son écolon a envoyé à l'Eugleterre qui ont introduit les lapins et bien d'autres espèces en Australie Et qui en s'échappant ont commencé à ravager les costes australiens Oui c'est ça Je crois que t'as Rack qui en avait fait une vidéo à ce sujet Peut-être Une petite kitchen of history Mais il y a une chaîne historique que je connais sérieux du putain Tout ça pour dire que ouais la plupart des revendications de la PETA sont loin d'être décollantes Mais ce que fait la PETA est beaucoup plus dangereux Et le problème est déjà ancré et il est quasi impossible à... Enfin c'est quasi impossible de faire machine arrière en fait C'est juste ça Enfin je vais paraphraser à AstronoGeek qui disait je crois que 80% de la biodiversité actuellement Est sous le joug de l'homme C'est à dire qu'elle dépend de l'homme actuellement Mais bon bah à partir de là C'est un peu la merde hein Je crois aussi qu'il avait fait une vidéo en effet sur la guerre des émeux Pas sûr que ce soit lui qui l'ait fait mais... L'autre humain a déjà bien trop modifié son écosystème L'écosystème tout à fait Depuis des milliers d'années Il m'occupe de Maderno J'ai vu que de plus en plus dans l'optique du respat animal il y avait des structures mobiles qui se déplacent sur les fermes exploitantes Pour amortir les animaux avec un minimum de stress notamment dû au déplacement J'ai vu ça dans une vidéo Youtube très intéressante Ce qui n'est pas déconnant Après le truc c'est que c'est... Certes c'est euh... La justification officielle je pense que c'est par rapport au bien-être animal Mais c'est surtout qu'un animal qui est stressé sa viande est beaucoup plus nerveuse Et beaucoup plus dure Donc moins agréable à consommer Regardez ça en tête De toute façon... La banque est toujours gagnante les mecs On est censé le reste que Delamar va disparaître Et il va être réintégré lorsque Nick sera intégré Bon moi j'ai ma cible qui a spawné Je vais l'engager là On est dessus Ok Oula Je me dis qu'en combat spatial les autos canons ça serait certainement mieux Sur un Gladiator Euh... Ça dépend de la manoeuvrabilité hein Je sais pas ce que ça vaut comme manoeuvrabilité le... Ah c'est manoeuvrable T'es à peu près à la même manoeuvrabilité qu'un Hornet non ? Ah non je suis plus manoeuvrabilé à Hornet Sérieux ? Alors Hornet a vraiment besoin d'un buff alors C'est surtout que le Gladiator justement étant donné qu'il a une faible... Enfin il doit se rapprocher à ses... A ses proches euh... Excusez moi il tire Monsieur la Valkyrie euh... Prenez votre balle Ça coûte cher quand même Là techniquement un monde sans animaux Ça nous arrêterait pas Je veux dire on dépend pas vraiment d'eux Ce serait triste Mais on en aura peut-être A une ère où il n'y aura Euh... Plus qu'une espèce vivante sur Terre Ah il peut pas y avoir qu'une seule espèce vivante sur Terre Parce que déjà de base Il y a tout ce qui est champignons, insectes, etc... Même bactéries tout simplement qu'il y a dans la Terre Euh... Et une planète sans animaux c'est la mort assurée Parce qu'en fait on a besoin ne serait-ce que des insectes Ou euh... enfin... Insectes pollinisateurs Pour euh... Continuer à avoir des plantes Euh... Ou justement la... La seule culture en fait qui est possible c'est euh... C'est le maïs ou le blé je sais plus Parce que toutes les autres cultures se font bouffer par euh... Par une maladie quoi C'est... C'est une fin du monde qui est plus... Que probable Qui est tout à fait réaliste Vous avez partagé quelque chose ? Euh... pas encore non Regardez il y a... Il y a Saman qui m'a envoyé un message privé pour me dire qu'il a une pâme de fibres Dans son quartier Et qu'il va pas être disponible pendant huit jours L'enfer quoi Ouf Euh... moi je vais aller juste repair Et refill aussi Euh... voir quelle mission on a J'aimerais bien faire une mission d'investigation mais... Ouais on a que... Une mission sur Aberdeen Une caverne d'Aberdeen J'propose de partager ça histoire de se dégourdir un peu les jambes Euh... je vais... je vais repairer maintenant ou... Ou on y va... Fais comme tu le sou... Bah là étant donné que... On est sur une mission qui est plutôt à la cool Tu peux aller réparer maintenant Bon au moins c'est justement parce que... C'est une mission de la cool que j'aimerais la faire Est-ce que... Comme tu le sens Non moi je dis pas... Non je dis pas... Par contre j'ai pas des... Je crois que j'ai... J'ai... J'ai pas la... La mission... Enfin la... Si j'ai la mission mais j'ai pas le... Je voulais pas partager le marqueur Si ? Si si si... Si si si... Juste que j'ai pas la... Le marqueur de la mission Bah de façon je vais mettre sur zone et tu... A partir de là vous pourrez... Me voir... Je sais... Bah... Sauter sur Nordgard On croirait une ville de... Witcher 3 ça Dès la main il y aura une compensation ou sera juste une suppression avec un grand vide Suppression avec un grand vide Suppression avec un grand vide Visiblement chez Tak Ouais Bah juste les... Les objets que l'on pouvait acheter que là-bas seront reversés dans d'autres magasins diverses Enfin du Stanton quoi Genre les cathartes qu'il a enfin les vaisseaux Drake Par exemple Lien que sur les Fski et donc et les Hornets Donc ils sont redispatchés dans d'autres magasins Par contre Reco Bataglia par contre elle sera... Elle suit le... Elle suit le mouvement Elle suit le mouvement Elle ne sera plus là En même temps je crois que j'ai... Je pense que... Très sincèrement il y a plus beaucoup de personnes qui faisaient les quêtes de Reco Bataglia Reco Bataglia Elle rapporte vraiment pas assez Elle fait trop peur avec ses yeux Aussi ouais Après faut voir hein Enfin euh... Euh... Je me demande si les médecins Reco Bataglia étaient inclus dans le système de Repute ou pas Ah bah broute la... La biodiversité c'est déjà caissé la gueule en fait hein Si on parle souvent de l'extinction des dinosaures etc. Alors que c'est une extension... Enfin c'est une extinction de masse qui a... Bouffé je crois même pas 50% de... De l'objet de diversité Même pas Alors quand tu regardes depuis l'arrivée de l'homme sur Terre Euh... Niveau catastrophe écologique On est bien au dessus hein Ah c'est plaisant il tremble en atmosphère le Gladiator Il parait qu'au Canada les caribou risquent d'extinction à cause d'une sorte de champignon Si je dis pas de bêtises On va pas dire Euh... Je vous conseille une chaîne qui est très sympa Euh... Qui s'appelle céleri jurassique Euh... Bon c'est... C'est euh... Faut aimer le côté un petit peu dinosauresque Moi j'aime bien Euh... Il fait du contenu qui est très... Très cool Et... Et ça lui arrive de parler d'espèces qui sont... Contemporaines à nous Qui sont soit éteintes récemment soit qui sont en cours d'extinction Mais il parle majoritairement de jurassique Enfin jurassique Ou ce qui est dinosaures etc c'est pas que le jurassique quoi Ah pfff... J'ai oublié un truc important J'ai oublié qu'il était lent par contre le... Les dauphins sont des dinosaures comme les poules Grahou Grahou Les dauphins sont pas des dinosaures c'est même pas des reptiles Des mammifères Des mammifères Par contre des poules oui Par contre les poules en fait n'inventent quel oiseau aujourd'hui Pour regarder c'est un dinosaure C'est pas que c'est les descendants des dinosaures C'est que ce sont des dinosaures Alors non les dauphins descendent pas les dinosaures Les mammifères ne descendent pas les dinosaures Les dinosaures sont pas des reptiles en effet Ils sont plus pauvres avec des oiseaux que des reptiles mais bon Ils descendent euh... Je sais pas les dauphins ils descendent des pléziosaures ? Non 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 ils descendent des mammifères Mais même eux ne sont pas... Oui Mais même eux ne sont pas... On appelle pas ça là des dinosaures Même si c'était de la période des dinosaures Pléziosaures il me semble que c'est un dinosaure C'est un dinosaure ? Je sais plus Ou alors c'est le mosasaur je sais plus Je sais qu'il y en a un des deux C'est véritablement un dinosaure qui est revenu euh... A l'époque des... Non les crocodiles sont pas des dinosaures les gars Les crocodiles pour le coup sont des reptiles C'était une blague Je préfère préciser on s'est géré parce que j'en... J'ai beaucoup de fois les personnes qui pensent que les... Les crocodiles sont des dinosaures Ouais ouais bien sûr et l'espace il est pas froid c'est ça ? L'espace est vide Non les oiseaux sont des dinosaures pour le coup En fait... Une collection de vaisseaux Si vous regardez hein... Une autruche c'est ce qui se rapproche le plus d'un galégimius hein... Au final Euh... L'essor... De la... Cladistique Ne montre que les reptiles sont d'un groupe artificiel Car euh... Paraphylétique Ok Donc euh... On dit pas plus sur le fait que c'est un dinosaure ou pas Techniquement si certains endroits de l'espace sont très froids parce qu'ils ont eu l'éternité pour se refroidir Oui mais ce que je veux dire si t'as zannes c'est que Par exemple si l'espace n'est pas froid il est vide C'est parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que lorsque tu t'exposes au vide spatial tu gèles Instantanément Tu comprends il fait le zéro absolu ou pas loin du zéro absolu etc... Que non en fait Y'a pas de conduction thermique dans l'espace Parce qu'il y a pas de matière pour faire la conduction thermique Y'a la convection Tu perds la chaleur par rayonnement Mais tu ne conduis pas Enfin t'as pas de conduction de chaleur Donc tu ne gèles pas Instantanément Tu gèles au bout de Plusieurs jours voire années Enfin voire semaines plutôt Pas années Parce que tu redescends Température de... Bah tu rayonne jusqu'à atteindre Une température proche de zéro absolu Et ça c'est uniquement si t'es assez loin d'une étoile ou Protégé par un astre et donc pas exposer directement au rayonnement de l'étoile Et sinon tu vas pas geler instantanément en étant exposé au vide spatial Tu refroidis lentement Exactement C'est... Pour ceux qui ont vu la dernière saison de The Expense Y'a un certain personnage À un moment qui se retrouve exposé face au vide spatial sans combinaison Je ne dis pas qui c'est, je ne dis pas dans quelle situation etc Et ben... Cette... Cette représentation est excessivement bien foutue Parce que la personne ne gèle pas Elle est juste boursouflée Et ses vaisseaux sanguins À la surface explosent Mais euh... Elle ne gèle pas Ouais le sang est en ébullition ouais Parce que ben... Pression trop basse Le sang est en ébullition uniquement au niveau des... Des capillaires sanguins que t'as en surface Par contre t'as pas le sang qui rentre en ébullition à l'intérieur de toi Pour que ce soit clair Un petit cours de chimie après une blague Ça marche là où ? Bon appétit J'ai vu un tweet assez marrant là Y'a Elon Musk là qui lance un concours disons 100 millions de dollars de prix Pour la meilleure technologie de capture de carbone Y'a un gars qui répond Félicitations à celui qui va inventer les forêts Ouais c'est ce que j'ai pensé directement à ça C'est un cul-de-sac pour faire demi-tour Y'a un cul-de-sac aussi de l'autre côté Bon bah dans ce cas... Je vais pouvoir regarder quand même On repasse par là et puis on se barre Ah non, 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 non Attends, non, non Par contre là chez toi je sais pas ce qu'il y a mais ça... Je pense qu'il est dans une cave ou je ne sais pas là... Megan Je pense qu'il y a son micro qui est un peu loin de sa bouche en fait C'est pas... C'est pas gênant Outre mesure C'est un peu mieux Bon après, Odin a pas totalement tort, on est vraiment dans une cave Oui c'est vrai Je suis en immersion Exactement Encore un cul-de-sac Les tissues du corps humain sont assez restants pour garder une certaine pression de profondeur Je pense que tu t'y connais mieux que moi Question bio Oui, oui mais après le truc c'est que passer une certaine... La pression... Quand t'es soumis au vide absolu Tu vas juste être un peu boursouflé pendant un temps Et puis c'est tout quoi Et tu vas pas exploser De la même façon quand tu vas sous l'eau Bah ouais Tu vas un peu trop profondément Ton corps va pas du tout aimer Mais tu peux descendre avec des profondeurs assez impressionnantes Je crois que le record du monde de plongée c'est... Avec un équipement minimum Bah je me demande c'est pas une centaine de mètres Comme dans le grand bleu comme il disait C'est déjà énorme hein Et t'allais pas aller des compressions pour le coup Parce que là c'est pas une question de... Ton corps supporte pas la pression C'est juste que en fait si tu remontes trop vite Ca te crée des bulles d'azote dans... Dans le sang Et il suffit qu'une de ces bulles Se bloque au niveau d'une artère Ou un truc comme ça Ou même qu'elle Rentre en contact avec les... Les valves du coeur Et c'est l'AVC ou carrément l'arrêt cardiaque Star Wars l'arrêt scientifique en matière d'espace Pardon ? On sent le troll quand même hein Bon oui Je pense que ça parle du passage du 8 Ah oui C'est vrai Ouais Cuit de sac ? Ouais J'ai loupé le seau Je suis en bas Mon dieu C'est terrible Qu'est-ce que je vais faire pour survivre ? On va s'en sortir On va rester à trouver le monsieur On va trouver le cadavre Je vais t'appeler Monsieur où est-ce que vous ? Eh monsieur vous auriez pas une cigarette monsieur ? Excusez-moi J'ai... Relan de Youtube de 2005 qui revient Dites-moi qu'il y en a qui ont la référence par rapport à ce que je viens de balancer Oui Merci Je pense que j'étais trop jeune à ce moment là C'est un monsieur qui a le crâne rasé Tu connais pas Baboulinet Horace ? Trouver le cadavre ? Euh non j'ai eu internet quand même assez tard Baboulinet est pas content Vous êtes enfin psychologue monsieur Le cadavre mort a été trouvé Oui Tout à fait C'est Mosinor les gars C'est Mosinor Au revoir qu'on reçoit Ah j'ai glissé L'exivers qui du recours du monde en a fait est de 115 mètres Voilà C'est quand même pas mal Suivez le nounours Hein ? Oui Suivez-moi Suivez-moi Je vais vous emmener dans ma camionnette Vous aurez des petits bonbons Promis Ça va bien se passer Je sais que j'ai pas été bien la première fois Mais putain Où je t'ai vu sorcier de l'usinelle Vu qu'en plus le marqueur est bien indifféré Donc putain je tourne la Je tourne la caméra vers un tunnel Et je vois quoi ? Un ours Je connais Mosinor Mais je dois avouer que j'ai rapidement décroché Il y a pas mal de Il y a pas mal qui sont cul pour moi Mais Baboulinet non Baboulinet c'est marrant parce que Bah c'est Il double Vin Diesel En mode 2B Et ça colle tellement 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 bien quoi Il avait pas fait un épisode sur Terminator ? Peut-être Si Quelque chose Si Tu devrais voir quelques épisodes de travers Je m'en souviens Que le quelques-uns Genre Titanic Park Avec le Oh comment il s'est miché Ah lui je l'ai vu par contre Celui là je m'en rappelle bien Voilà Bon On y est presque On va ressortir hein C'est marrant parce que je suis en train de suivre Magioncelo Mais en fait Vu qu'il y a des décalages au niveau Entre Là où il est Et là où il y a l'indicateur Là je le suis comme le petit poussé en fait Résultat J'arrive au niveau de son marqueur Il est plus là Je peux-tu l'avancer Il y a son marqueur au sol Je peux-tu l'avancer Ah au théorie c'est plus pratique Moi je vois au gros ce qu'il fait du moonwalk alors Ah moi je regarde si jamais tu me suis en fait Ah ok ok d'accord Oberoth qui descendent 12 mètres de profondeur pour être précis pour l'apnée Et c'est un français qui détient le record Bah je crois que c'est plus ou moins ce qui est dit dans le grand bleu non ? C'est pas inspiration biographique le grand bleu ? Si si Voilà D'ailleurs dans Mandalorian c'est la première oeuvre audiovisuelle où on voit un vaisseau avec des rétropulseurs en Star Wars Ouais Par contre Mandalorian De ce que j'ai compris Le personnage qui jouait le Mandalorian Il s'est barré au milieu du tournage de la saison C'est donc le temps les trois quarts des scènes du Mandalorian c'est sa doublure Et le mec a juste enregistré sa voix par dessus Parce qu'en fait il en avait Il était en désaccord Il était en désaccord Il en avait marre en fait que personne ne voit son visage Je pense à d'ailleurs qu'on voit son visage les deux derniers épisodes Sachant que ça casse complètement l'effet pour le dernier épisode Déjà voilà Et il en avait marre en fait que ce soit Yoda qui soit le Enfin Baby Yoda donc gros goût Qui soit la star Et donc qu'il s'est barré au milieu du tournage En mode niquez-vous je vois mieux que ça Je suis un artiste je peux pas travailler dans ces conditions Le gamin quand même C'est ça Le gamin aussi là Et puis vu comment c'est terminé la saison 2 Si si ça a été Pédor Pascal a confirmé récemment Qu'il apparaîtra Avec avec un visage Enfin Avec un visage plus souvent un visage découvert Ce qui est totalement contradictoire avec le personnage de base mais bon passons Je regarde ça Je regarde ça Overclock Et Obi-Wan ton palais Retrouve pas puissant dans Stargate Dans Stargate Dans Stargate Pourquoi pas mais bon Donc Horus il y a Overclock et dit parodie de Terminator 3 dans la voiture de transport avec Dans la voiture de transport de chien avec Le coup de la mini nuke et de la batterie défectueuse Oui Voilà Oui ça je m'en souviens de celui-là Mais comme je dis ça me fait penser un peu à une vidéo que la MJ avait fait C'est rare que je suis d'accord avec la MJ en ce moment Mais celle qui parlait des super héros où on voyait de plus en plus leur visage Ouais Mais ça je trouve ça tellement con Ah Après La saison 2 dans la saison 2 de Mandalorian quand même il y a quelques scènes Visent un tout petit peu à remettre en cause justement le credo même d'Injaring Alors parenthèse j'espère que vous avez beaucoup de puissance de feu On va en avoir besoin Euh On a quoi ? Sabre Dédator Ouais Je vous ai partagé ça On a Sabre Hammerhead et moi l'Avenger Let's sortir le Vanguard Je vais faire un crochet au niveau du point de la grange et je vais sortir le Marella Ouais je vais sortir le Marella Et le Vanguard Le Vanguard Il veut pas sauter sur Aston Donc ouais je vais aller sur Aston Du coup on y va tous ensemble ça se fait peut-être mieux non ? T'auras qu'à faire ouais Ok Ah oui autant pour moi au Beyrouth oui tout à fait Le cas intéressant lorsqu'on ne voit pas le visage c'est qu'on peut plus facilement se mettre dans la peau du personnage Bah le truc surtout c'est euh... C'est vrai que quand tu vois pas le visage de la personne tu vois pas forcément les émotions qu'il essaie de transmettre mais justement ça demande un jeu plus subtil différent C'est con C'est con mais moi pas souvent quand je regarde Deadpool Même si il a le mas sur la tête Il m'arrêt quoi De toute façon On va pas faire la fine bouche hein Après ce qui s'est passé avec les Star Wars version Disney Chut Pour The Mandalorian on va pas trop C'est pas version Disney faut arrêter avec ça parce que Rogue One c'est un film Disney il est génial C'est version Kathleen Kennedy C'est pas pareil Ouais enfin bon Tu sais c'est que tu sais je vais te dire un truc hein Hitler a généralisé les autoroutes en Allemagne est-ce qu'on peut dire pour autant Putain mais directement là Ah mais point Godwin mais bon Ah mais point Godwin mais bon Mais le truc qui sort de nulle part Mon dieu quoi Ah je vais sortir un bon Arya Ah mais ce point Godwin venu de nulle part Mais t'es allé le chercher où celui-là Bonjour vous allez bien c'est vous Peter hein J'ai mes références culturelles hein Mon dieu Je vous attends sur Arya Oh mon dieu Ah mais j'avais pas vu venir sur Autant tu vois Volant de caser j'aurais pu prévoir Mais volant de toi Audi Quand même Oh mais ça me rappelle on peut être fréché Hop Cléoden Au même temps Arrête toi Arrête toi Arrête toi Arrête toi C'est plus qu'Azé qui les fait ! Tu sais, il n'a pas le monopole de ce genre de choses. Un peu de concurrence des fois dans la vie non ? Ouais mais si on pouvait éviter de faire ça en stream en fait, parce que c'est pas que je tiens à ma chaîne Twitch mais tout de même, un peu. C'est un fait historique hein tu sais. Ouais enfin bon quand tu sais que t'as certaines chaînes d'histoire genre Nota Bene qui sont que des strikes parce qu'ils montraient un certain motif justement de l'Allemagne de la fin de la première moitié du 20ème siècle. Par rapport à des trucs historiques. Oh non c'est pas Nota Bene ça, un autre truc. Bref. Je te dis que bon, un... C'est pas between ? Peut-être ouais. Ouais. Je te dis il y a quand même des limites hein. Non ouais évite Overclock pour le coup. Toutes les chaînes historiques ont pris cher à cause de... Ouais ça. Parce que le truc c'est que je suis totalement d'accord avec toi que bah nier l'existence de quelque chose d'historique c'est mauvais. Mais le problème c'est qu'il y a des rails qui me dépassent largement et euh... Le truc c'est que là c'est pas toi qui va te manger potentiellement les euh... Les répercussions. Donc c'est pour ça que je vais te demander de te modérer par rapport à ça. Là s'il te plait Torpic. Surtout que c'est dommage de voir beaucoup son visage quand on sait que Mando euh... Euh... Fait partie de la branche plus fantas... Euh... Plus... Les plus fanatiques des Mandaloriens. Et qu'il s'offuse à chaque fois qu'il voit un Mandaloriens enlever son casque. Je suis totalement d'accord là-dessus. Et surtout le truc c'est euh... Pour l'avant dernier épisode de la saison 2 euh... Euh... La justification comme quoi il a retiré son casque. C'est totalement euh... Nul. C'est-à-dire que il faut qu'il se fasse scanner son visage. Alors petit spoiler alert hein. Pour les personnes qui l'ont pas vu. Je vous encourage à vous boucher les oreilles pendant les 30 prochaines secondes. La prochaine minute plutôt. Il faut qu'il retire son casque. Pour se faire scanner les visages. Par une base de données impériale. Dans laquelle il n'est pas. Pour pouvoir passer un coup de téléphone. Ou pour pouvoir récupérer des données. Je sais plus. A quel moment en fait euh... Faire scanner son visage dans une... Pour être euh... Visible par une base de données dans laquelle il n'est pas. Ca lui donne autorisation d'accéder à des données sensibles. C'est... C'est quoi ce système de sécurité pourri de l'Empire ? J'aurai le clé mon... Ca marche. Mon gladiator. Bah moi je sors le... Je sors le vanguard. Bah... Tu sais après l'Empire hein. Ils ont... Ils ont fait... Ils ont quand même euh... Construit je sais pas combien d'étoiles de la mort euh... Pour au final se faire détruire à chaque fois. Parce qu'il y avait une faille à la con. Un gros conduit qui conduisait au centre quoi. Bon. Pour la deuxième c'est en construction. On peut battre la T4 énorme sur le Titan en fixe n'est-ce pas ? Oui tout à fait. Tout à fait. Le Titan et le Stalker ont exactement les mêmes euh... Les mêmes points d'emport. Euh... Oui mon vaisseau. Pas numéro 3. Y'a le Breach qui se surent chéri. Sur les pangadouine. Oh putain. Le stream qui se barre en couille. Ca commençait bien. Bon on va éviter de continuer là-dessus. Enfin bref. Le truc c'est... 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 La justification à la con. Que le... Le... Le gars avec qui il est euh... Dove retirer son casque pour euh... Se faire scanner le visage. C'est cohérent. C'est un ancien Stormtrooper. Mais Mando il a absolument aucune raison de se faire scanner le visage. Euh... Vous pouvez... Vous pouvez attendre deux minutes trente vous pensez ? Euh... On va commencer directement le combat pour un... Ouais. Ok. Je vais filer un coup de main à My Gunselo parce que... Ok. Je vais... Je vais venir te filer un coup de main parce que... Seul si on sait pas le faire. Ouais. C'est pour ça ouais. Je suis sur Ariel. J'ai un point de saut du... Du plus un. Ok. Là pour le coup on se fait les trois ensemble. Parce que sinon on va juste pas s'en sortir. Faut que je pense à changer les... Les missiles de ce... De ce vaisseau hein. Je joue avec les missiles de série. Ça va chez Whitney Rolf ? A ta l'heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bah alors que là qui dit même en mode latence haute j'ai des plantages ma collection... En Dancy. Et visuellement à cause de la neige. Oui. compliqué vu la mer que ça fait la neige en france je me dis à vivement la chauffe climatique pour que les glacis disparaissent elle évite qu'on soit vite un désert au moins comme ça la neige il fera pas chier t'es au courant que le réchauffement climatique ça veut rien dire enfin je sais que tu disais en trop lent mais je sais que ça je disais en trop lent parce que tactiquement le réchauffement climatique va faire que en sorte que l'europe soit plus fraîche normalement moi j'avais vu qu'ils disent que ça qu'on serait tropicale en fait il ya deux possibilités soit où on va devenir avec une zone tropicale soit il y aura donc une étendue de glace à la qui va s'étendre sur l'europe tout ça pour que cnews va nous faire un débat de refroidissement climatique il n'y a pas de débat à voir en plus les chiffres sont là quoi c'est non mais tu viens c'est ce truc là dans cnews oui oui je me rappelle pour ça je trouve que c'est pour ça je trouve que c'est totalement con parce qu'il n'y a pas de débat à voir les chiffres sont là parce que parce qu'il faisait un peu plus frisquet que d'habitude de l'année dernière je ne sais quelle période mais ça c'est en disons quand même sur l'efficacité des médias actuellement je suis prêt surtout lui surtout lui quand tu regardes hardy sont derrière qui qui essaie de descendre squeezy sur sur scène je vais c'est pas un plateau assez sur scène directement clairement les médias la plupart sont totalement à la ramasse c'est sa manière de faire je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo je sais plus qui avait fait une vidéo c'est sûr justement là elle est la fonction d'hardy sont enfin comme un faisait à des sons et même pour noël il y avait une émission qui avait été faite enfin il y avait une émission de des qui remettait les sketches inconnus vous avez donc justement le premier plateau enfin l'un des plateau plateau d'hardy sont il mettait en pls complet une de ses invités tu fais ouais en fait le mec en 40 ans il n'a pas changé quoi c'est un connard fini enfin c'est pas que c'est un connard fini son personnage est un connard fini et c'est comme ça qu'il fonctionne les questions d'hardy sont ouais bon je suis dans le gladiator bon moi il y a un malade qui me tire dessus disons que disons que son format d'émission était populaire et plutôt apprécié fin 90 2000 quoi aujourd'hui s'il continue c'est qu'il y a la publique c'est ça en fait à l'admission c'est juste qu'il s'amuse à faire des clashs à la télé ah bah ça oui le truc c'est que les gens sont friands de clash il y a qu'il y a avoir tous les dramas qu'il y a eu sur internet aussi tu regardes par exemple ouais je quitte trash avec le coup du j'ai vu je rappelle sur la chaîne trash le fait que les personnes qui mettaient astronogeek en commentaire les commentaires étaient automatiquement supprimés tu fais bon je vais m'expliquer le principe en fait les gars vous savez qu'il en avait plaisanté en faisant une vidéo je quitte trash Arnaud je vais m'occuper des chasseurs qui sont autour de nous parce qu'ils vont nous faire chier sinon ok j'ai un vanguard au cul j'arrive sur stun ça marche j'ai un tik j'ai un an j'ai un du주는 j'ai un tout je le Et fin voilà, le truc c'est que tout le monde est fan des Dramas, beaucoup de monde sont fan des Dramas, c'est de l'odeurance facile Et donc Ardisson, ça fait 50 ans qu'il fait ça, ça a toujours marché donc il n'y a aucune raison que ça change Ah tiens d'ailleurs juste pour le lols, moi je regarde si jamais il y a plus de vues sur le replay qui se nomme tous à sa voix d'Aurus Ah peut-être Putain mais les scatterguns balistiques c'est l'enfer, putain en plus avec les D5 j'arrive pas à aligner ce putain de Recaïne Et toi t'as des armes automatiques Ouais mais j'ai deux réacteurs qui sont rouges là Travaille le hammerhead au corps J'ai bien un coup de main à la limite sur le Recaïne parce qu'entre les D5 et les scatterguns il me fait carrément mal Oh putain le bon l'accès à avoir des familles là qu'il vient d'avoir Oui, j'ai vu ça J'ai parlé quoi mes torpilles Oui Putain ils skiffent bien le bâtard Je veux bien un coup de main sur le Recaïne s'il vous plaît Encore une fois Ah j'ai bargué des torpilles Je dis à bonjour mais J'arrive, j'arrive bien le coup Ah non Ah non Descendu Ok Bon après ça faut que j'aille réparer parce que j'ai deux réacteurs qui sont rouges Je sais même pas comment est-ce que je vole encore tiens Allez skiff J'ai le bouclier à l'avant Ouais Je m'occupe euh Je m'occupe des deux vanguards J'ai perdu J'ai déjà perdu un réacteur Je pense sincèrement que sur le Sur le Galator En vol spatial Enfin en combat spatial Au mieux des autos canons Pour au moins la Pour le calibre Comme tu dois taper sur plus gros Putain j'ai tellement pris de tarif moi Je m'occupe de la Valkyrie hein Ok Je retourne sur le Hammeray Ah non je suis sur le Valkyrie Je suis tout vaki avec toi Je suis tout vaki avec toi Il est un Slamer Head Là Au moins il a ses propulseurs principaux Pas en bon état Ouais je l'avais bien entamé tout à l'heure C'est danser glaubور C'est danser On Les clés à l'arrière qui sont presque morts Oh shit ! Il va tomber, c'est pas parfait ! Les clés à l'arrière qui tombent... Ils sont tombés les clés à l'arrière Le bruit des torpilles C'est pas les torpilles Le bruit des missiles en tout cas violent C'est bon Alors m'envoyez pas, je vais les réparer, il me reste un seul réacteur Moi je vais essayer de restock Je suis à l'un je présume ? Ouais de mon coté ouais Je suis De toute façon, il faudrait une escadrille de l'arrière J'filmerai J'y pense mais il n'y a pas d'autocanon en T3 Je crois que ça a que du T2 non ? Regardez ça va S'il y a une T2, il y a une T3 normalement dans les C1 Et ça t'assume les réseaux passage Peut-être Parce que étant donné que tu peux tirer tes torpilles à environ 2 km Mais quand même En zone d'engage Avec des Avec des autocanons Quand il y aura le blindage dans le futur Etant donné que c'est le plus gros calibre, ça passe mieux le blindage C'est plus intéressant Ça marche Overclock ! Bon courage pour les deux connexions Parce que c'est toujours l'enfer Bonne chance pour ta connexion Overclock Bonne chance pour ta connexion Overclock Il y a un comportement vu que maintenant Un moteur en moins Ouais il part en roulis facilement Et oui Hatchel on a l'info par rapport à ça Comme quoi Delamar se barre en 3.12.1 J'ai des diodes rouges qui s'affichent Sur la gauche de mon tableau de bord En mode il y a un truc qui manque là Euh le duo repeater laser et canon à plasma je crois Les trucs qui tirent bleu c'est bien Alors personnellement je suis pas fan d'avoir un mix repeater et canon J'ai plus soit full canon soit full repeater Mais c'est mon gameplay personnel qui parle plus qu'autre chose Je suis un peu à la dérive là Ah ça m'a l'air aussi fun que de piloter un Cutlass avec un seul réacteur Je l'ai déjà fait Bien résumé Quoi que j'ai aussi fait Ils grincent de partout, ils tremblent de partout le bestiaux Quoi que j'ai déjà piloté un Cutlass sans réacteur principaux Je me profuse avec un réacteur de manoeuvre C'était très lent 1800 de réparation, tout va bien Ca marche au Beyrouth, bon appétit Travail à l'étrissage qui sort de nulle part Ah mais il m'a arraché une porte dessous de ta missile Bah torpille Bon on va sortir de quelque chose de plus cohérent avec la mission Il nous reste 23 minutes pour faire deux hammerhead Est-ce que vous vous sentez de faire le hammerhead qu'il y a encore sur leur stun en solo ou pas ? Si Lee vous remet deux dernières torpilles ouais Je cherche pas en fait Je cherche pas en fait C'est que ce que je te disais tout à l'heure Horace C'est que si t'as encore au moins une torpille qui reste il va pas te te refaire le plein Bah il m'a refait le plein mais juste étonné qu'il y avait un morceau de la soute à torpille qui avait été arraché et il me manque la moitié de mes torpilles Il faut que tu puisses encore une fois toutes les torpilles pour que tu puisses restock C'est ça C'est un complexe à détruire les réacteurs de hammerhead car on les voit pas trop Les réacteurs du hammerhead c'est... J'ai pas déjà vu des personnes réussir à le détruire Il sera 21h30 d'Illwash Il y a encore un petit peu de temps Vous attendez pas à quelque chose de phénoménal Ils sont... Ouais les moteurs du hammerhead sont assez bien encastrés dans la soute Dans la coque du vaisseau Et ils sont pas aussi visibles que certains En même temps c'est un lingot de hammerhead c'est littéralement ça non Allez, t'as le back end qui a un petit peu de mal hein Et ouais c'est quoi cet event surprise ? Un event c'est une surprise Voilà c'est tout A 21h30 D'accord Ca a rapport avec une émission sur une autre chaîne ? Euh non Ah bon d'accord Ca a rapport avec... Arrêtez de me poser des questions dessus vous saurez ce que c'est à 21h30 Merde ! Et sinon c'est quoi ta couleur préférée ? Et sinon t'en penses quoi du Hercule ? J'ai commis des blagues avec Hercule mais je vais éviter de la dire Euh pourquoi dans nos précipitations pour enlever Delamar ? Pourquoi sitôt ? C'est la question qu'on se pose l'exiliate Euh... Horus a mis une hypothèse qui est pas déconnante tout à l'heure A savoir que ce serait peut-être pour faire de la place sur le serveur par rapport aux events etc Ce qui pourrait sous-entendre que l'OCS serveur Je sais pas si ils bossent encore dessus Euh... Ou si pour l'instant ils l'ont mis en suspens Mais l'état de l'OCS serveur fait que Ben ils peuvent pas se perdre à rajouter trop de trucs Euh... sous peine de surcharger les... Les serveurs tout simplement Ou simplement ça veut dire qu'ils ont déjà bien avancé sur Nyx Et ça arrivera plus tôt que prévu Et très à ce moment je pencherai plus sur la première solution Bah... Dans... L'annonce officielle répond déjà à cette question Avec ce déménagement nous ne ferons pas que déplacer Delamar à sa place ultime dans le lore Mais nous allons également libérer de la mémoire et des entités pour les prochains ajouts au Verse Juste à ce que nous ayons le serveur machine en ligne Voilà bon bah au final c'était ça C'était bien la première solution C'est faire de la place au niveau des ressources Horus big brain Donc Crusader, Horizon tout ça Qui normalement devrait arriver avant... Avant Nyx et Ultralala Avant même le serveur machine je suppose Voilà Donc vous avez géré seul pour le mec qui est sur Airstone c'est ça ? Ouais Dites-vous quand même que la question de supprimer Delamar Enfin de retirer Delamar et les skis ou pas Se posait déjà lorsqu'on attendait l'implantation de Microtech Ouais C'est simple en fait si le CS serveur n'était pas prêt pour l'intégration de Microtech Il voulait retirer Delamar Euh... Et donc Nyx qui dit... C'est un système Nyx tout à fait C'est un système stellaire qui est euh... Je veux pas dire au moins les pirates mais qui est pas sous le contrôle de l'UE Séparatiste Séparatiste Pirate C'est pas pirate c'est séparatiste C'est un peu différent Je vais déjà péter une tourette Ah c'est un plaisir quand les torpides touchent Les torpides à E5 elles font... elles vont à quelle vitesse ? Euh... alors j'ai pas pris les plus rapides j'ai pris celles de base Ouais J'ai pris celles qui ont le plus gros burst Mais euh... je crois que euh... J'ai pas regardé en fait j'ai pas enfin j'ai pas retenu pour être franc plus tôt Ouais touche bien quand même Regarde un truc ça touche bien Euh... load out Oui je me sers du chat comme euh... marque page Les torpides du retaliator vont à... enfin celles que j'ai en tout cas Il faut que je fasse un petit contrôle F5 Parce qu'ils ont modifié la database Euh... les... c'est pas les argos ? Putain j'ai pas modifié les... Hum... Ça vous il vient de me retirer une aile Putain il y a les securs aussi Soit je suis bourré soit il y a deux hammerheads Euh... il y a deux hammerheads t'es pas bourré C'est pas normal Peut-être que... peut-être qu'il y a une... Même type de mission pour euh... Bah focussez vous sur la cible et puis après vous décarez hein Ouais c'est ce qu'on va faire Ouais c'est ce qu'on va faire Parce que je vois un hammerhead et il lui dit Attends j'ai pas perdu ce focus sur euh... la cible Je vois double Je vois double Gladiator... c'est les stalkers que t'as de base ? Ouais 750 mètres par seconde Elles font 41 000 pointes de guerre Elles font 41 000 pointes de guerre Par impact Parce qu'avant j'utilisais les... les reapers qui étaient les plus puissantes Bah personnellement pour le... pour le tally par exemple Ouais je pense que je prendra le plus gros compromis dans le futur Les torpilles plus rapides ça reste quand même beaucoup plus agréable Après c'est sans ça quand même par seconde c'est quand même bien Voilà Oui Bon tu vas me dire c'est lui taille 5 Mais c'est déjà pas mal Allez S'il te plait Je crois qu'il y a un lag server non ? Ouais Oui il tremplante un petit peu notre hammerhead En fait par rapport aux questions je vois que ça se pose des questions par rapport à Pyro Enix Pyro je rappelle que c'est un système qui est juste pas réclamé par l'UE Oulà lag server les gars Oui Euh... donc Pyro c'est un système qui est pas réclamé par l'UE Parce qu'il trouvait qu'il était pas digne d'intérêt La Onix c'est un système qui à la base L'UE était implémenté en partie Sur les skis Avec notamment cette fameuse Zone de minage Et qui suite à un incident qui a causé la mort d'un gamin Anthony Tanaka si j'ai pas de bêtises Euh... Bah ils sont devenus séparatistes Non c'est pas ça ? Je mélange un peu tout Désolé Alors il faut savoir que Il faut savoir que le système Nix donc a été donc découvert par l'UE Mais déjà à l'époque déjà l'intérêt pour le système était limité parce qu'on trouvait pas forcément grand chose Euh... et donc il y avait quand même une entreprise de minage d'exploitation qui a voulu tenter sa chance D'installer surtout dans la stature d'astéroïdes où se trouvent des lamars Et donc ils ont fait des installations etc. dont une installation que vous connaissez c'est les skis Au final c'était pas rentable Et vu que c'était plus cher de les détruire que de les abandonner Et bien ils ont abandonné les installations Et donc entre temps ils ont été voilà laissés comme ça à l'abandon Quelques années plus tard il y a des activistes anti-messers donc qui se sont réfugiés là-bas Euh... et l'incident d'Anthony Tanaka c'est un petit peu... c'est un événement qui s'est passé dans un autre système Mais qui est devenu un petit peu le symbole du soulèvement contre ce régime dictatorial Autant pour moi Donc oui Horizon c'est la station qu'il y a sur Crusader, la géante gazeuse qu'on voit là-bas au fond Et ça pour s'intégrer il faudra qu'il y ait la technologie des nuages géométriques pour l'atmosphère Ça viendra Par contre on est d'accord, tu es mort Maguenchelo Ouais 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 J'ai été euh... Je me disais qu'il y avait plus de plasma qui se dirigeait vers moi Ah ouais Les deux hammerheads sur ma gueule Euh... Non c'est ton tour Un... Deux... Trois... C'est quoi cette intuition ? Quoi il y a trois hammerheads sur vous ? Quatre... C'est pas normal ça les gars On nous en veut C'est peut-être pour ça que je suis mort rapidement parce que je me dis c'est pas possible Cours J'pense que Derko Ton rétat serait pas du luxe face à eux je pense Bah justement j'ai sorti le rétalator je... je fais demi-tour hein J'ai 13 minutes pour venir les sauver Ça va être ok non 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 Il reste plus que moi oh comment tu l'as mais oblitéré en un seul coup quoi mais c'est trop facile en bataille 9 et en plus bon les zian ne réagissent pas assez vite pour relancher des lancher les contre mesures ok je suis un je suis parti j'arrive sachant j'ai une aile qui est des états je désengage les boucliers arrière temporise temporise il y a un intérêt j'ai quand même 4 à mort et docu c'est quoi l'intérêt des torpilles comparé aux missiles alors pour l'instant il n'y a aucune différence à part que à partir de la taille 5 on considère que c'est les torpilles pas les missiles dans le jeu final techniquement les torpilles sont censés passer après les boucliers explosés directement sur la coque là où les missiles s'interrompent directement sur le bouclier font des dégâts au bouclier pour l'instant les torpilles font des dégâts directement sur le bouclier et l'excédent est réparti sur la coque pour ça que quand on regarde sur un sur un iris sur l'idris par exemple ont balancé une torpille sur l'idris avec les boucliers actifs vous allez faire dans les 50000 de dégâts avec une torpille taille 9 par contre vous balancez une deuxième torpille avant que le bouclier la phase de bouclier ait eu le temps de se recharger si ça touche au même endroit vous allez faire dans les deux trois cent mille points de dégâts par contre les torpilles sont plus lentes ouais c'est surtout par rapport à la taille ménérez comme je disais pour l'instant il n'y a pas de différence entre torpille et missile à part par rapport à la taille avec les missiles vont jusqu'à la taille 4 et à partir la taille 5 tu parles de torpille et plus un projectile est gros plus il est long dire que tu prends un missile taille 1 par rapport à un missile taille 2 le taille 1 est plus rapide plus manoeuvrable il va toucher plus rapidement sa cible pas pour rien que sur mes chasseurs légers j'utilise les torpilles taille 1 du coup horizon c'est une ville une station c'est entre les deux en fait c'est pas une station dans le sens où c'est pas dans l'espace mais c'est pas une ville dans le sens où c'est pas sur le sol donc en fait c'est la cité des nuages de bespin en gros si tu veux c'est un chantier naval avec un côté touristique et résidentiel c'est bespin c'est aussi un chantier naval bespin non mais voilà bespin c'est bon je suis mort c'est plus ou moins un chantier naval dans le sens en fait c'est une grosse station il ya beaucoup de gaz pour les pour refuser les vaisseaux c'est plus une station d'invitaillement il ya véritablement un chantier naval c'est un nazaire en jolie moi c'est ça et sans le cambleton qui s'est écrasé contre l'écluse et qui a explosé avec avec pas mal de retard ce qui a tué énormément d'officialement je suis mort de décès ok bah je suis en train d'arriver très bien alors je fais gaffe il ya beaucoup de gens j'aurais pas forcément besoin en fait de m'approcher plus que ça j'ai sorti condescendance oui oui j'essaie mais quand même je suis content d'avoir retenu autant face à un feu nourri de tca bah je vois ne croire avec 4 émeriottes qui tirent ouais c'est bluffant quoi après ça va leur soulève de la taille que cela va avoir son vaisseau capital non au bout d'un moment peut-être on sait pas j'avais quand même pas étonné que il ya plein de marques je termine juste heureuse il ya plein de marques qui ont pas de gros vaisseaux au final quand tu regardes mis que les plus gros vaisseaux c'est les hull et sur capital qui est assez restreint en termes de capacité encore que l'on peut conseiller l'endivore comme étant un vaisseau capital kruger il ya que deux vaisseaux tu regardes des marques comme argot etc ils ont que des petits vaisseaux et merci les équels pour le follow mais c'est c'est vraiment que des marques qui sont en cours d'éveloppement vous allez voir pour l'instant on a trois vaisseaux qui ont été révélés deux vaisseaux qui ont été révélés trois vaisseaux qui ont été révélés le gemini le car le hercule 4 oui le hercule le gemini le harès et le milky en effet le harès je l'avais oublié donc c'est le gemini mais c'est quoi c'est le star le genesis le genesis excuse moi oui j'ai du mini c'est le star farer oui oui en effet donc bah c'est chaque chose vient en son temps il faut effectivement un CLG de bosser sur les différentes marques je rappelle que les les équipes de CLG en fait créé des assets avant tout et une fois que ces assets sont prêts ils peuvent lancer la production de il y a il y a cinq amerelles il y a cinq amerelles ok il y a une main qui s'est rajouté puis on est fou plus en ligne je crois que si tu fais 100% avec tes torpilles tu devrais y arriver dans terre quoi je sais pas il a plus d'un air co terre quoi c'est mon copain après je rappelle quand même que j'ai que des torpilles taille 2 pas des bouclées taille 2 je veux dire excusez moi en même temps il tire dessus ouais j'ai les deux oeufs qui sont rouges ça va c'est que les ailes par contre il y a trois torpilles donc là j'ai pas loupé mon coup il y a trois amerelles à flinguer on a eu la mission de toute façon ah oui oui elle est validée c'est pour le plaisir bah c'est pour vous venger il reste plus qu'un pour l'instant 100% en termes de de touche c'est plutôt pas mal pour le moment il reste plus qu'un amerelle si tu veux Horace je suis en train de reclaim mon gladiator mais ouais si tu veux en théorie en plus il aura les c4 t5 pas sûr que tu arrives à temps par contre parce que là j'attends juste qu'il se stabilise un petit peu en termes de vitesse et de trajectoire pour pouvoir balancer la torpille ça tu lui fais mal ma guns et l'audionk je sais pas si je le touche mais ah bah oui tu le touches ça se voit allez c'est à t'as un goût je reste à 5 bornes je suis en train de lui pour l'instant mais j'attends qu'il se stabilise en termes de on va dire que ça passe tu l'auras malentendu il y a un petit lag serveur par contre il a balancé la contre mesure et ça passe derrière évidemment bon sur 6 torpilles 5 impact positif plutôt pas mal bon bah je vais réparer refaire le plan bon bah vas-y amuse toi t'as par contre c'est moche tous les miss et différents que j'ai parce que j'avais pas la place euh où est-ce que je dois sauter moi je suis à l'un oui merci mais je peux dire c'est tout par où est-ce qu'il faut que j'aille par là bas c'est rien je suis spécié dans ce genre de réponse après j'ai l'impression que la notion capital ship est super floue pour moi l'handivore est un vaisseau capital par exemple euh qu'elle comporte des composants capitaux bah en fait le truc c'est un vaisseau capital techniquement c'est juste un vaisseau qui sert de base d'opération euh et qui sert à coordonner une flotte ou un vaisseau d'une certaine taille généralement un vaisseau d'une certaine taille est capable de de coordonner une flotte après quand t'as une flotte par exemple de 3 vaisseaux tu mets par exemple euh je sais pas moi un constellation un gladus un aro un hornet tu coordonne ça depuis le constellation le constellation et le capital ship au niveau opération de la en termes d'opération réellement ce limite ça pourrait être vaisseau mère ouais plus ou moins c'est ça genre le Yamato ça va être dur de sortir un deuxième d'usine ah bah ils l'ont fait ils auraient même sorti 3 il y a le Yamato le Musashi et le dernier qui a été recyclé en porte-avions Bourbon en soit et voilà enfin pour moi enfin à mes yeux la définition qu'on peut donner à un capital ship c'est un vaisseau qui sert de base d'opération c'est pour ça que pour moi un vaisseau comme le KA qui est un très très bon vaisseau capital ship vaisseau de base d'opération carrément une map qui permet de 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 gérer un petit peu toutes les unités qui sont avec toi et t'as une bonne autonomie tout ça quoi le Kraken est un bon vaisseau de base d'opération on passe des trucs chelous des fois dans l'espace genre tu percutes un truc qui n'existe pas et t'en dessous pas en en roue libre alors pendant que vous finissez la mission je vais me prendre un truc à grignoter à boire parce que mon perso commence à avoir faim et soif c'est pas vraiment une mission mais ouais bah vous finissez le hammerhead quoi ouais alors justement ça joue que techniquement enfin si tu te débrouilles bien par exemple un ornate tracker peut être un un vaisseau qui sert de base d'opération toi la théorie c'est dans le lore en plus ça c'est dans la description du ornate tracker il est dit que c'était très souvent utilisé comme étant un vaisseau de commandement et c'est pas un vaisseau qui est spécialement onéreux en fait le ornate tracker tout comme il est pas difficile à sortir après un vaisseau capital enfin un capital ship dans l'esprit de beaucoup et c'est pas une définition qui est fausse c'est un gros vaisseau genre un U5 Prince Jumps c'est un capital ship un Javelin c'est un capital ship un Idris c'est un capital ship etc comme je le disais c'est pas une définition qui est fausse juste faut définir en fait sur quoi tu te bases pour dire que c'est un capital ship c'est un vaisseau base d'opération comme je le disais le L E c'est pas vraiment un capital ship t'as toute une flottille qui va s'articuler autour pour le protéger bien entendu mais c'est pas lui qui va mener les opérations c'est plutôt par exemple je sais pas moi t'as un Idris qui est en train de le couvrir c'est plutôt le Idris qui va servir de capital ship pour la flottille bon juste pour vous dire que je viens de publier la traduction du communiqué sur le déménagement de Delamar et Levski ah nice ça donc je vous partage le lien Delamar et Levski rentre chez eux c'est joli mon bien lit voilà en même temps c'est le titre original Delamar et Levski en même temps c'est le titre original Delamar et Levski are going home en effet ok bon on va laisser ouvrir ce point là allez c'est attention Thomas merci pour tes conseils de bounty hunter depuis que je ferme vers Crusader plutôt que Hearthstone plus de problèmes bah c'est les problèmes de débris invisibles qui sont majoritairement autour d'Hearthstone en effet c'est un souci qui est présent comme je le disais depuis la 3.3.5 et qui j'ai l'impression avec la 3.11 et 3.12 est vraiment exacerbée et beaucoup plus présent le capital ship c'est un déri sur un javelin un endivore ou un kraken c'est des vaisseaux qui font graviter une flotte autour euh c'est plutôt le vaisseau enfin quand t'as plusieurs gros vaisseaux par exemple mettons que t'es dans une flotte avec 5 javelins tu vas dire ouais t'as 5 capital ships oui et non t'as le vaisseau vraiment capital ship c'est celui dans lequel tu as le chef des opérations qui va dire telle unité elle est à cet endroit là telle unité elle est à cet endroit là et cetera et cetera pour moi c'est ça c'est vraiment le vaisseau euh ou si jamais tu réussis à le descendre la flotte est désorganisée en théorie la meilleure personne qui peut nous répondre sur ça c'est un mec de la marine ouais l'arroir ship c'est les porte-avions du capital ship pfff pardon dans world warships les porte-avions c'est rien c'est les mecs qui vont faire chier le monde les alliés comme les ennemis techniquement en fait dans world warships c'est tout l'inverse les vaisseaux capitaux c'est les destroyer à savoir les navires les plus petits parce que sans les destroyer tu fais rien rigoureusement tu fais rien tu ne peux rien faire si t'as pas de destroyer alors si t'as pas de porte-avions bon t'es dans la merde mais c'est jouable j'ai plus de pile pas numéro 1 dans cette logique sans radar ta flotte sert à rien faux je peux passer un de mes replays de hier ou en zao donc un navire qui n'a pas de radar j'ai flingué un smalande en deux salves parce que le mec a sous-estimé la vitesse de mon navire je pense il y aura peut-être moins de débris invisibles dans le quand le serveur sera libéré avec des lamas en moins peut-être peut-être mais là en fait c'est surtout des problèmes de spawn d'entités en fait un allemand principal dans la guerre c'est l'information tout à fait c'est pour ça que je dis que dans warship par exemple la classe de navire la plus importante c'est le destroyer et tu le sens quand sur le flanc sur lequel tu es t'as pas de destroyer allié mais qui a un destroyer ennemi bah tu te fais tirer dessus c'est le tir au pigeon et toi tu peux pas riposter parce que tu vois pas tes adversaires Dau qui dit bien que je n'y aille presque jamais ça me fait un petit quelque chose que Delmar s'en aille en même temps c'est la première zone sur laquelle on aurait pu se poser réellement première zone construite réellement hors avant poste sur lune et c'est véritablement la première ville on va placer une visile on va placer une visile qui était ouverte au public c'est euh hormis le module social de la zone 18 mais qui était juste accessoire excusez moi y'a mon siège qui rince un mort hop vous vous en sortez avec l'ameral ? moi j'ai plus rien moi j'arrive alors j'ai pas sorti le meilleur vaisseau j'ai sorti l'avenger mais mine de rien avec taille 4 et double taille 3 je devrais pouvoir vous filer un minimum de coup de main je crois que je vais arracher un réacteur ouais je vais arracher un réacteur mais là je suis à sec ok et pareil je suis reparti sur alors attends avant de partir Horace parce qu'on a besoin d'un joueur qui fasse l'encre qu'on puisse sauter dessus ok bah je bouge toi je suis à 8km du de Murren et en cas une fois que je serai sur zone tu pourras redécoller ouais ouais et une fois que je serai sur sur Everus je reviendrai je partirai sur mon chien ça marche mais dès la marche c'est normal qu'on ait une attache personnelle enfin particulière c'est un endroit les vieux de la vieille s'en souviennent c'était l'émerveillement c'est un petit peu comme si il pourrait s'arrêter détruite après tout c'est pareil excusez moi euh non plus sincèrement si Porlissar venait à disparaître parce que si la vie vous la retirer pour x ou y raison même quand Porlissar sera modifié il ressemblera davantage à une station qu'il y a telle que Everus Arbor Portressler ou genre de chose ça va faire bizarre à beaucoup de personnes surtout aux anciens les nouveaux ils vont dire elle est cool mais les anciens ça va faire quelque chose je rappelle du passage de la 2.6 à 3.0 ou Delamar à 2FPS bah de toute façon entre la 3.0 et la 3.3 tout Star Citizen était à 2FPS c'est et encore 2FPS pas stable je crois qu'il y a un Idris pardon ? non pas sur zone mais j'ai probablement vu un tir d'Idriss qui a dû croise messieurs je vais aller manger ça marche et bah t'as l'air en faire je suis sur zone Horace donc tu peux aller refaire le plein parfait pourquoi il y aurait tiré Delamar pour faire de la place au niveau ressources pour les serveurs ça veut dire qu'à 2 là on va être à 2 pour flinguer la maraise Horace non tu seras tout seul parce que comme je dis j'ai mon chien à sortir ah bon bah dans ce cas dans ce cas je vais laisser tomber le Hammerhead ça sert à rien que je fais Hammerhead face à un Avenger bon je veux bien que l'Avenger soit un vaisseau qui soit cool tout ça mais bon entre un Hammerhead je pense qu'il se fout gentiment de ma gueule le mec bah faut d'abord tomber les boucliers ouais enfin je pense pas avoir assez de DPS pour faire tomber les boucliers ah non il a tous ses recteurs je pense que lui on aura rushé un ah quoique putain ils ont intégré les nouveaux shields pour le Hammerhead non faut pas ce qu'on sache de ce que je vois ça baisse légèrement mais ça baisse bah serait bien s'ils faisaient pas des mouvements très chelous qu'ils aient que les trois quarts des tirs de passer à côté mais dammit mange toi mi-missile t'as qu'une ha ha tu vas faire quoi ? voilà j'ai balancé mes 8 missiles hein voilà j'ai balancé mes 8 missiles hein voilà j'ai balancé mes 8 missiles hein j'fais des dégâts à travers les boucliers tout de même léger mais j'ai fait des dégâts à travers les boucliers on a pas regardé combien il restait à la partie ah si il y a un réacteur qui est en moins là j'ai l'impression sur le HUD j'ai l'impression que le réacteur gauche est mort ouais ? ah oui sur le HUD oui en effet il est bien arraché je crois que je l'ai arraché avec des missiles en plus pas des torpedoes allez salutations Ripsyki ouais il a le corps qui est rouge maintenant oh shit je gratte quelques dégâts par ci par là même si je suis en énergétique merci les désynchronisations ouais c'est bon je suis posé euh je vous laisse ça tout de suite ça marche à toute je vais maintenir la position comme ça Seuros veut rejoindre après pour un pour Médale finir au moins sera fait une frégate anti-chasseur qui se fait démonir par un chasseur léger unique c'est même pas un chasseur que j'ai je rappelle que l'Avenger malgré tous les morts que j'ai pour lui si c'est pas un chasseur c'est un vaisseau civil là par contre ouais mes tirs passent à travers ses bouclés de temps en temps les siens aussi le pupitre qui est rouge shit oh shit c'est un vaisseau civil avec une variante utilisée par la police non c'est un vaisseau civil qui à l'origine était utilisé par la police dans le lore en tout cas c'est comme ça c'est à dire que c'est un vaisseau civil qui ensuite a été enfin un vaisseau de police qui ensuite a été vendu aussi parce que certains certaines forces de police l'ont remplacé en fait parce que commence à être vieux il a 200 piges hein l'Avenger oh shit ouais dans le contexte normalement mon Avenger avait pas dû tenir 30 secondes ça avait été face à des joueurs par exemple mon Avenger avait même pu s'approcher je rappelle que chaque tourelle porte 4 armes de taille 4 il a 24 guns taille 4 moi j'ai un pauvre gun taille 4 et 2 armes taille 3 mais je gratte des dégâts là de temps en temps je gratte des dégâts quand ça passe là à travers le bouclier j'ai l'impression qu'il y a un trou pile poil entre les deux panneaux du bouclier latéral et arrière en réalité de temps en temps ça fait des de dégâts pas énorme mais ça suffit juste là là quand vous regardez en haut à droite quand vous voyez le corps du vaisseau qui clignote c'est qu'il se prend les dégâts là c'est les shields qui prennent là c'est le corps donc il y a vraiment une zone à viser c'est toujours l'ensemble du bouclier parce que je ne suis pas bien la forme du vaisseau elle est quand même arrondie ouais mais la raison pour laquelle je te pose la question tout à l'heure c'est parce que avec mes tirs l'impact de mes tirs le bleu des fois ressort un peu violet donc vu que normalement je rappelle que la couleur des boucliers évolue en fonction de la santé du bouclier je me suis dit ah putain ça tourne violet ça veut dire que je commence à faire des dégâts au bouclier en fait pas du tout ah bah voilà alors que les boucliers étaient toujours actifs hein les boucliers étaient toujours actifs et j'ai quand même réussi à le flinguer donc là on a une bonne illustration de l'état en fait du système de bouclier actuel et on a la raison également pourquoi Siegy est en train de modifier ça et qu'ils ont mis comme vaisseau test l'Idriss bouclier n'empêche pas les dégâts à 100% pour l'énergétique normalement si l'énergétique est censé être totalement bloqué par le par les boucliers c'est le balistique en fait qui normalement nous laisse passer les balles à moindre dégâts à moins qu'ils aient modifié ça à moins qu'ils aient modifié ça sauf qu'il y a des trous actuellement dans le système actuel qu'on espère que les nouveaux boucliers vont corriger bah ces trous mine de rien les nouveaux boucliers ne le corrigent pas complètement en grande partie à cause des D5 c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi tout à l'heure le Hamad qu'on s'est fait enfin l'Idriss qu'on s'est fait avec quand j'attendais pour le Retaliator la sortie du Retaliator il y a Horos, Maguencelo et Yusful qui étaient dessus avec des armes je sais pas je sais pas si c'est des armes énergétiques mais majoritairement énergétiques ils ont réussi à faire 500 000 de dégâts dessus mais ça ça cause des D5 Yusful était en énergétique par exemple et donc à 3 chasseurs faire du des dégâts sur la coque directement alors que les boucliers étaient toujours actifs parce qu'avec 3 chasseurs avec 2 sabres et et je sais plus ce que c'était comme 3ème vaisseau mais avec 2 sabres et 1 en aide par exemple normalement tu n'as pas assez de DPS pour faire tomber les boucliers de l'Idriss c'est d'ailleurs pour ça également que par rapport au combat Hammerhead contre Idris euh... parfois je mise sur l'Idriss plus que l'Hummerhead en quoi la D5 te permet de faire des dégâts en énergétique euh... parce que en fait le jeu met du temps à calculer la trajectoire de ton tir et euh... là où normalement le tir doit être arrêté par le bouclier le temps que le jeu se dise le tir est à cet endroit là ah il est passé derrière le bouclier bon bah c'est vrai qu'il touche la coque t'as d'ailleurs Oddy tu vas être chargé d'une mission très importante au sein de la Furnet moi je fasse un... un sujet par rapport à ça euh... mais lundi ou mardi ce serait bien que pour un de mes streams soit lundi soit mardi comme je le disais euh... on se retrouve à 7 mois compris pour faire le plein d'un Hammerhead et essayer d'affronter l'Idriss voilà c'est... ok et je me dis qu'avec les gars la Furnet ça pourra le faire donc euh... tu vas être chargé de passer la bonne parole d'accord ok je vais faire de mon mieux un peu plus de questions si 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 toujours il te manque un vaisseau resté euh... je sais plus où est-ce qu'elle est à la liste de l'honneur l'honneur ship je pense que je vais... je vais... je... je vais la trouver bouge pas j'attends pour moi de refaire le plein et de réparer parce que mine de rien j'ai... j'en ai besoin là hop donc nous disions voilà ah bah... merci Audi t'assures de rien l'honneur ship matrix ouais Hammerhead contre Idris sachant que le Hammerhead est capable enfin... l'Idriss est capable de one shot le Hammerhead avec son ray gun je rappelle que le ray gun de l'Idriss est capable de one shot un 800 times jump donc un Hammerhead qui a des boucliers d'une taille en dessous de 800 times jump en effet il tient pas j'ai eu plusieurs personnes avec le starter de base, une moto Drake et rien d'autre bah ils vont avoir du mal à jouer pour le coup je vais aller du côté de cruiser l'air tiens ah je vais passer par Cruellant bah... s'ils n'ont acheté que le starter pack avec un Aurora ou un Mustang bah ils ont que l'Aurora et le Mustang enfin visiblement c'est des personnes qui ont que comme vaisseau de base la moto Drake donc la Dragonfly ce qui me semble pas être possible en fait ouais bizarre ça j'ai eu mon Mustang en Taurus j'ai accès au PU sans avoir le vaisseau est-ce que tu as appliqué ton upgrade ? même si il n'appliquait pas son upgrade il devrait avoir le vaisseau le Mustang de base de toute façon mon Mustang ouais je rappelle pour appliquer l'upgrade vous allez sur votre compte en haut à droite sur le site de CAG oui t'as appliqué ? t'as même reset et quand tu... quand tu regardes au niveau du hangar sur le site est-ce que tu vois bien ton vaisseau ? parce que là à la place du... du Taurus tu devrais avoir un Freelancer Max si j'ai pas de cammini un Constellation classique euh... j'en ai cartes Constellation Taurus ou Constellation d'Orveda tu devrais avoir à la place il est affiché bah dans ce cas contact le... contact directement le staff hein surtout que la manoeuvrabilité du hammerhead c'est pas ses principales caractéristiques bah... le truc c'est en restant plus ou moins aux alentours du... du... de l'Edriss en restant au dessus par exemple je mise sur les boucliers pour pouvoir tanker un minimum avec les... les... les batteuses mais... voilà le futur Taurus il vaut le coup ou pas trop... pas trop fragile dépassé par les autres ships ? on n'en sait rien c'est à fame euh... c'est comme... comme tu le dis hein c'est le futur Taurus donc... pour le moment vu que le Taurus est pas encore intégré on sait en plus que le... le Constellation doit subir un... un minimum de... de rework pour la version Taurus euh... c'est très difficile d'en parler après un vaisseau de transport tu t'en fous qu'il soit fragile parce que ton boulot c'est pas de faire du combat tu vas dans une zone qui est risqué et... tu prends une escorte et puis c'est tout ce qui est intéressant pour un vaisseau de transport c'est savoir quelle est sa consommation et encore une fois comme tu le dis c'est le futur Taurus donc impossible de le savoir alors le hammer est très sincèrement euh... agilité c'est pas tip top à voir ce que ça va donner face au railgun de l'Idriss euh... l'Idriss euh... j'ai l'impression que pour sa taille il est assez manoeuvrable et capable de faire des euh... des bons virages après euh... on va voir ce que ça va donner quoi après j'ai... j'avais un Reta seul contre un... enfin avec d'autres personnes mais un Reta seul contre un Idriss euh... le Reta il a pas pu tourner à temps pour euh... avant de recevoir son Ogif non ? ouais ça va en fait le truc c'était dès lors qu'il était... enfin... quand je... on l'a fait plusieurs fois ça l'Idriss avec le Reta aléateur et en fait il faut que tu aies un... un chasseur qui soit à proximité de l'Idriss pour dire attention il charge il vient de tirer et vu que généralement tu restes à... 4km de... du tir enfin de... de la cible t'as le temps de voir un minimum venir le railgun et donc d'esquiver un petit peu c'est un jeu qui dit perso je suis pas fan des RSI c'est une question de goût une question de goût ouais quand... quand il sera en jeu et qu'il sera à Stablingame moi je pense que je vais me le prendre le... 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 l'autorisme à voir mais les RSI évidemment toujours insuptilité bah RSI l'aurora meilleur starter et après Polaris ouais c'est vrai que tu passes quand même euh... tu fais un sacré grand écart là hein là c'est plus une fourchette c'est un râteau c'est... c'est un râteau aussi grand que le râteau que j'ai foutu euh... à River dans... en Cyberpunk l'essentiel en fait c'est qu'il faut se trouver un vaisseau avec lequel vous êtes à l'aise et bien entendu il faut que vous trouviez un vaisseau qui correspond à votre gameplay c'est à dire que... c'est à dire que... moi j'aime bien l'Avenger c'est à dire c'est le meilleur vaisseau de course bon... oui il va à 1300 mètres par seconde mais il a pas la manoeuvrabilité ni la reprise nécessaire pour faire de la course voilà j'ai mis un M50 pour ça 350R à la limite ou un Razor et voilà je vais très rarement au niveau de la... du nuage de Kodylowski de... de Kruselland et... magnifique et cette action euh... wow le kiwi est acide en même temps c'est acide les kiwis donc le pseudo est... le pseudo est valide et re c'est aussi allergène un kiwi c'est vrai t'as loupé la fin du hammerhead vous l'avez bien défoncé tout à l'heure avec ma Gunselo je veux bien de quoi j'ai juste à le finir bon ça a duré quoi 5 minutes en tir non-stop un peu plus peut-être je sais plus je suis allé du côté de Kruselland enfin Kruselland j'avais pensé faire quelques petites missions sur zone sod bot ok ça va être du piu piu ou c'est du diversifié diversifié ok excitation chat gentil chat gentil qui arrive en disant kebab au samouraï oh la la ça fait un an que j'ai pas bouffé de kebab moi moi ça fait moins que ça c'était la dernière fois Barbara qui disait j'ai envie d'un kebab ça faut pas te dire ça remonte à 2020 aussi donc ça fait un ça fait quoi deux mois comme ça comme ça j'ai envie d'un kebab vas-y on se prend un kebab ok vas-y en plus à Montpellier Montpellier les kebabs t'en as tous les points de rue et et t'en as qui sont carrément bons les kebabs genre ça je le dis à chaque fois tous les Montpellierains connaissent cette enseigne super star kebab 2 nan nan c'est pas le c'est pas c'est déjà super star kebab 2 c'est pas le 1 c'est le 2 ça c'est tout le monde à Montpellier connait cette enseigne ouais c'est quand même Street Fighter 2 qui est arrivé après un Street Fighter 1 c'est ça tout à fait ouais sauf que là en l'occurrence j'ai jamais su pourquoi ce que ça s'appelait le 2 mais bon passons ça fait non de film ton kebab nan mais on est d'accord mais bon c'est à ça Nicolas dis moi quel genre de gameplay vas-tu effectuer quand le jeu sera fini pirate, marchand, trader aucun de tout ça quand le jeu sera fini bah je ferai de la chasse à la prime à jeter mon pve bien entendu quand je serai de mon côté et puis autrement je serai membre de la sécurité de ma team attendez qu'on bossera dans les secteurs majoritairement du noyau de l'Empire j'aurai pas à avoir énormément de pression et tout ça bien entendu en respectant les lois de l'UE je vais voir un truc à la télé une équipe de chirurgiens à Lyon a réussi une greffe de bras oui mais ça c'est un truc qui c'est c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de greffe qui est faite je rappelle d'une femme qui avait eu les deux bras qui avait été sectionnée parce qu'elle était tombée sur une voie ferrée ouf et euh ils avaient réussi à récupérer les bras et elle lui les... enfin c'était les avant-bras pour le coup qu'elle avait perdu et ils avaient réussi à lui regreffer parfait mais pour le coup ouais épaules et bras pour les deux ça pour le coup c'est le chapeau ah oui mais épaules jusqu'à quel point même l'homoplate ? qu'une idée bah visiblement bah visiblement à mon avis si Nintendo ne font pas l'équilibre qui vient de voir ça à la télé bah à mon avis ça va faire grand bruit au niveau de... des... des... des paplards scientifiques 15 heures d'opération dit Tengu putain la vache et voyez le vache mais on lui a regreffé les... ses bras qui avaient été sectionnés ou on lui a greffé d'autres bras parce que c'est pas forcément la même chose il y a aussi beaucoup d'histoires de personnes qui ont perdu par exemple le pouce et que... pour pouvoir le remplacer euh... ils ont... récupéré leur... gros orteil merci Firen pour les rabellements de 17 mois à filer merci beaucoup coucou coucou à toi c'est un donneur anonyme sérieux ? un donneur anonyme qui vient de donner son bras ? ouais non je pense pas qu'il a donné volontairement son bras c'est juste qu'il est mort le mec je pense sois pas con on dit sois pas con putain le mec il s'est dit ah bah tiens j'vais moi jeter une 3080 et euh... un nouveau processeur de chez AMD putain il coûte un bras bon bah tenez j'sais pas j'sais pas j'sais pas c'aurais pas un con moi ah mais d'un côté il a pas tort c'est chiant pour dormir les bras ah c'est vrai je vous jure cette question un caterpillar écrasé je te partage la mission mon cher Horus ok ah la la qu'est ce que ça fait de bien de faire le con des fois comment on fait pour tenir son oreiller si on a pas le bras en plus, et en plus on a pas de chocolat sans bras ? C'est pas faux chat gentil Enfin c'est pour ça, c'est un gars ou une femme, on sait pas, qui a dû décéder et qui était donneur d'organes. Alors c'est bien d'être donneur d'organes, je vous rappelle. Et puis... Voilà quoi. Ils ont récupéré le bras et puis basta. Il y aurait plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de rejets. C'est le risque pour les greffes. Toujours. D'un coup de firem ça va tranquillement, tranquillement, fin de semaine. C'est juste à côté d'un point de saut pour le coup, notre épave. C'est... Cool. Je sais pas si je serais là à temps. Il y a pas une histoire comme quoi en France on est donneur d'organes par défaut, je saurais pas dire pour le coup. Mais euh... Alors il me semble pas, il me semble que c'est juste, t'as besoin soit d'avoir une carte qui dit oui t'es donneur d'organes, soit surtout en fait c'est par témoignage. C'est à dire que les personnes qui sont dans ton entourage, tu leur as dit que oui t'avais donné tes organes. C'est à dire que moi les personnes qui sont dans mon entourage, elles le savent, je suis donneur d'organes. Ah bah c'est bien viandé le lion de l'Ucaterpillar. Sur un plateau entre deux canyons. Ah bah ça va beaucoup moins bien voler comme ça. Clairement. Est-ce qu'on peut te dire donc que le Caterpillar t'es servi sur un plateau ? Joli. Ah bon l'atterrissage je l'ai foiré. Je voulais faire un atterrissage en roulant mais... J'ai un peu percuté un rocher qui était là. Attends qu'il n'y a pas d'arroi ça me va. Il y a le rocher qui me dit si la loi est passée tu es automatiquement donneur d'organes. Sauf si tu déclares que tu ne le veux pas. D'accord. Ok bah ça je ne savais pas c'est une bonne loi pour le coup. Avant ça où je me posais la question il y a de fortes chances que l'organisme rejette les bras du donneur. Mais ils n'en avaient pas encore... Ils n'en avaient pas parlé donc je suppose que ça va le faire. Bah le risque de rejet c'est toujours quelque chose qui est problématique. Après bon il y a des études qui sont... Enfin des analyses qui sont faites par rapport aux marqueurs protéiques. Mais ça ne fait pas forcément tout. Je rappelle qu'une personne qui a reçu une greffe est immunodéprimée. Justement son séminitaire elle subit un traitement à vie. Ce qui fait que son séminitaire est un petit peu à la ramasse. C'est en mode calme toi c'est bon oui c'est un corps étranger mais c'est pas une raison de l'attaquer. Et c'est des personnes qui sont excessivement sensibles aux maladies. Après... Au delà de ce petit problème au niveau des fonctions motrices... On sait si c'est... Bah vu que ça a déjà été fait le fait de greffer au niveau des nerfs tout ça. Ça devrait être jouable. Et donc le qui vous laissez de qui c'est quand il y aura des pirates dans les épaves. C'est déjà le cas mais pas dans toutes. Par exemple dans les épaves de Starfarer. C'est pas rare qu'il y ait des pirates à l'intérieur. Là en l'occurrence c'est une épave de caterpillars. Donc il y aura pas de pirates. Info sûr. Le gars en question ça fait 20 ans qu'il a été amputé des bras. Ah oui d'accord. C'est sérieux ? Ah la vache. Mais au niveau des terminaisons nerveuses au bout de 20 ans ça s'atrophie pas ce genre de chose ? Ils ont réussi à connecter ça malgré tout ? Bah après ils ont peut-être pu remonter davantage dans ce qui lui restait de son bras en fait. Enfin dans son moignon on va dire ça comme ça. Même si j'aime pas tout à fait le terme. Et récupérer plus de nerfs que ce qui était nécessaire sur le... Sur le donner. Pour relier le tout quoi. C'est possible. Tu m'étonnes que ça allait dire à 15h. Bah c'est genre le truc c'est... C'est encore même je considère quand même que 15h quand même au fil. C'est rapide par rapport à ça. Ah l'accès raveur ? Non c'est bon l'accès raveur en effet. C'est aussi précis que de leur logerie. On a dû l'amputer à cause d'une électrocution mais sinon à part tout ça j'en sais pas plus. D'accord. Ah putain franchement si ça fonctionne déjà ça va faire un... Comme je disais ça va faire certainement un sacré ramdam au niveau des articles scientifiques par rapport à ça. Mais ça va faire une très très bonne publicité par rapport à l'hôpital qui a fait ça. Après... C'est à dire quoi tu ramènes tout à l'argent. C'est pas que je ramène tout à l'argent simplement que je rappelle comme je dis à chaque fois. La banque est toujours gagnante. Il y a toujours une raison. Ouais est-ce que ça c'est un coup de bol ou est-ce que c'est via des critères reproductibles à un maximum de personnes ou pas ? Je pense qu'il doit y avoir quand même certaines conditions à remplir pour que ce soit possible. Ouais parce que je ne pense pas que tous les amputés puissent faire ça. Tout à fait. Et cette astronifère. Y'a pas des bras de bionique maintenant ? Quel intérêt de se faire greffer à un bras ? Euh... T'as quand même... C'est quand même moins contraignant à un bras biologique qu'un bras bionique. Puis le... Comment dire... Tout ce qui est bionique c'est quelque chose qui mine de rien a encore beaucoup de progrès à faire. Mais oui y'a notamment euh... Possibilité en fait avec juste les... Les mouvements des muscles à la base au niveau de l'avant-bras par exemple. Tu peux recréer les mouvements de... Des doigts d'une main. C'est quelque chose qui a été fait. Ou alors avec électrodes. Avec les impulsions électromagnétiques. Enfin électriques plutôt. Electromagnétiques. Électriques de... Qui sont envoyés via les nerfs. C'est possible. Ah ça progresse hein. Ça progresse beaucoup. Mais on est très très loin du... De Wusex ou de... Ou de cyberpunk hein. Enorme de taf hein. Il reste encore combien avant 2077 ? Ouais. 56 ans. Comment on devient Terminator s'il vous plaît ? Bah déjà tu peux pas devenir Terminator parce que les Terminators n'ont jamais été des humains. Ils ont jamais été des humains. Ils sont des... Des machines de A à Z. Au mieux tu peux devenir Robocop. Euh... Il reste plus qu'à trouver le navigateur. Alors je sais pas où est-ce qu'il peut être par contre. Le navigateur c'est bien. Euh... Normalement j'écline l'intérieur. Si tu veux faire un deuxième passage sans toi, libre de le faire. Mais normalement l'intérieur... Je vais vous dire ce n'est que ma propre opinion. Mais je trouve cela dommage que l'on soit donneur d'organes par défaut. Car personnellement je n'ai jamais reçu de documentation dessus. Et puis même on oblige pas les gens à donner après. Oui je suis d'accord que ça peut sauver des vies. Mais par contre euh... Qu'ils fassent un don à la famille du défunt. Bah non c'est un don. De base. Un don c'est tu attends rien en retour. Bah voyons que le terme donneur d'organes... C'est peut-être donneur d'organes. Ah... C'est vrai que je m'en souviens avant que cette loi ne soit... Ne soit adoptée. C'est vrai que j'ai entendu parler de pas mal de débats justement sur le fait de... Est-ce que... Être donneur par défaut. Éthiquement parlant. Ce genre de choses. Le truc c'est étant donné que moi je crois pas à la vie après la mort ou à la réincarnation. Genre de conneries. Très sincèrement moi je m'en fous parce que bah... Quand je serais mort j'aurais eu juste un bout de chair en putréfaction. C'est vraiment ça hein. C'est dès lors que vous mourrez vous commencez déjà à dépérir. Pas pour rien qu'il faut faire des greffes assez tôt après la mort d'une personne. Donc euh... Très sincèrement Osef. Donc c'est très bien que... Les personnes... Enfin... Moi en tout cas je... M'en donneur d'organes pour ça. Parce que euh... Quand je serais mort je m'en fouterais complètement. Personnellement moi aussi bon ça me gêne pas à autre mesure hein. Mais... Vu que je n'attacherais pas forcément de... D'attache particulier à mes organes quand je serais mort. Vu que bah je serais mort. Personnellement. Donc moi voilà. C'est ça. Si on paye ta famille tu deviens vendeur d'organes et c'est pas cool. Complètement. Comment on devient le Major Motoko Kusanagi ? C'est plutôt ça le challenge. Euh... Bah il faut que tu te fasses greffer le cerveau dans une machine. Là pour le coup c'est pas... C'est pas la même. Je sais pas où est-ce qu'il est... Où est-ce qu'il est cet enfoiré de... De navigateur. D'ailleurs je tourne en haut autour de l'épave. Bon au pire il en reste qu'un hein. On peut se barrer. J'ai un dernier tour dans le compartiment central. Oula. Oula. J'ai eu des lags. J'ai eu des lags. Ok. Oula. Oula. Mine de rien. Quand je regarde le trou paumé là sur lequel tu es Terco. Euh... En me remémorant euh... Les premières images de Daymar lorsqu'on visitait ça à la 3.0. Ah ça a bien changé hein. Tu te dis... Ah ouais ouais ouais. Le feeling désertique est toujours là mais... En termes de détails, de soins apportés sur les textures etc. C'est rien à voir. Bon tu vois quand même t'as certaines textures qui sont... Tu sens que la génération procédurale c'est pas encore ça. Ouais ouais. La texture qui est là est un petit peu sale. Mais comparé à la 3.0 on admet quand même qu'il y a eu du bon chemin de parcourir. C'est sûr. Puis bientôt on va avoir des rivières sur Daymar. Non je déconne. Ouais non peut-être. A la limite pourquoi pas des lits de rivières asséchés. Ça éventuellement comme sur Mars. C'est vrai ouais. Bon en soit quand tu regardes les canyons que t'as ici on peut imaginer que c'est des lits de rivières asséchés hein. T'as même une décoloration au fond des canyons. C'est pas déconnant. Éventuellement. Non moi ce que j'attends de voir c'est des coulées de lave. Parce que là avec ça ils ont l'occasion de le faire hein. Alors Ultime non ça pour le coup ça c'est un hoax de sûre. Donc Ultime qui dit j'avais vu peut-être un hoax attention. Je te conserve que ça en est un. Postéodonneur d'organes et que tu as l'article de la mort. Les médecins n'essayeront pas de te sauver pour récupérer tes organes justement. C'est totalement faux. Ça va à l'encontre complet du serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate c'est justement le fait de sauver la personne à tout prix. De ne pas faire mal à autrui. Il y a juste si tu remplis une décharge comme quoi tu ne veux pas être animé. Et les médecins ne vont pas te animer si jamais tu es en défaillance. Après il y a peut-être des médecins dans le monde dans l'histoire qui ont peut-être un peu je sais pas. C'est un peu exprès de ne pas trop le sauver mais c'est pas quelque chose qui est institutionnalisé quoi. Non mais non clairement. Ouais on l'abandonne. Bon on décolle. Perso je suis donneur mais qu'on laisse le choix aux gens. Bah le truc c'est euh... C'est pour ça... Enfin... Le truc... Je crois que c'est par rapport au témoignage justement. Témoignage euh... Des... Des proches. Savoir si euh... La personne est donneur ou pas. C'est à dire que si... Ils contactent les proches. On dirait est-ce que votre... Votre enfant par exemple. Votre frère. Votre soeur. Votre parent. Euh... Il était donneur d'organes. Si euh... Ils disent non euh... Bah... Niète quoi. S'ils disent je sais pas bah par les faux c'est oui. Carcèrement je trouve que c'est... Après. C'est je trouve... Pas ça choquant. Dans le sens où bah ça sauve des vies quoi. Disons que c'est une mesure extrêmement pragmatique. Ouais. C'est... C'est... Ça peut être dans le bon côté comme dans le mauvais côté... Dans le mauvais côté du terme. Donc euh... Voilà hein. Et selon les sensibilités des personnes bah... On a un Starfarer à écraser. Je te partage ça. Un... Peut être un peu de... Un peu de piu-piu. Et c'est attention en vue de celle-ça. La mort assistée est autorisée malgré que l'euthanasie soit proscrite. Euh... Je t'avoue que là j'arrive pas à voir la différence entre mort et... La mort assistée et euthanasie. Je sais pas. Par rapport à ton histoire de refus de se faire réanimer je sais pas quoi là. Comme tu disais tout à l'heure. Alors oui mais c'est pas de la mort assistée. La mort assist... Enfin oui je peux comprendre. L'euthanasie c'est mettre fin à vos souffrances d'une personne. Volontairement. Alors que... La mort assistée c'est... Soulager la personne jusqu'à ce qu'elle meurt. J'aurais tenté de dire que c'est ça comme ça. L'histoire des dons d'organes tu parles au moins une fois dans ta vie avec tes... Euh... T'en parles au moins une fois dans ta vie avec tes proches. Et moi personnellement c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à coeur. C'est un... C'est... C'est quelque chose que je... Enfin... Je connais trop de personnes qui sont mortes alors que... Tu t'y attendais juste pas en fait. Euh... Pour nier ce truc là. Pour nier l'existence de la mort. Et toutes les implications que ça peut avoir. Je... Je dois être dans ma famille. Enfin en tout cas dans... Mon cercle familial. Je n'ai absolument pas souvenir d'avoir entendu parler d'un peu de... De ce sujet là. Dans nos conversations. Ouais pour moi c'est pas un sujet tabou. Je sais que ça peut mettre mal à l'aise certains etc. Et euh... Les gars... La mort on y passe tous. Tôt ou tard. Ah non mais... Sachant qu'en plus ma famille est loin d'être religieuse ou quoi que ce soit. Donc euh... Il n'y a pas de soucis particuliers à en parler si on... Il n'y a pas de soucis particuliers à en parler. Si on devait en parler c'est juste qu'on n'a jamais vraiment... Apporté le sujet. Mais Kibouacide qui non pas moi je respawn perso. Comme tout bon gamer qui se respecte tu vas me dire c'est vrai. Euh... T'as vu ça sauter directement sur zone ? Euh... Oui c'est... Comme je dis c'est... On n'est pas en orbite. Faut passer par OM5. Ouais ok. Ah mais c'est vrai que... C'est vrai c'est là il faut que je fasse une petite livraison là. J'ai... J'ai... Je déminerai raffiné là et qu'il faut que je livre. Je fais ça. Donc là c'est au sol ? Non non c'est en orbite je dis. Ah c'est en orbite ok. Parce que j'avais compris t'as dit c'est pas en orbite. Bon dans ce cas ce que je vais faire, on m'en veut pas. C'est je vais te laisser faire la mission de ton côté. Donc je te l'abandonne la mission. Hop. Hop. Je vais passer à Port-Lissa. Je vais me poser. Et il va être 21h30. Ok. Donc vous saurez ce que ça va être. Quelqu'un peut me dire où vendre du Cantalium raffiné ? Odzi, est-ce que tu sais où vendre du Cantalium raffiné ? Parce que moi je ne fais pas le raffinage. Généralement... L'Orville, Area 18. Voilà entièrement peut-être. Mais Microtech je suppose. Enfin bref les grosses guildes quoi. Normalement il les accepte. PO6 ? Ah non Cantalium raffiné là non. C'est avec le système de raffiné. Je suis con. Il y a un joueur pirate en Balloon Defender au niveau de Port-Lissa. J'y pense que c'est le meilleur moment pour tester le... Le tracteur... Le tracteur... J'avoue. Il n'est pas seul. Ils ont le... Le Defender. Parce qu'il OP. Voyons. Non mais fin, il y a deux pirates contre deux non pirates. Qui sont en train de se friter sur zone. Bon pour l'instant j'arrive, je me pose. J'aurais fait le plein. Du coup est-ce que l'aventement c'est du spawn kill du coup ? Bah non parce que c'est... Il n'a même pas le temps de spawner. C'est pas pareil hein. Excusez-moi. Bon l'humour noir faut bien en profiter un petit peu. Faut bien déshanté. Tu spawn camp à la rigueur. Ouais. Plutôt ça. C'est un kill pendant le temps de chargement. Exactement. Bon par contre les gars je vais me déconnecter du vocal parce que là il y a la surprise qui arrive. Petite surprise. Alors est-ce que le jeu va crasher sur le retour menu ? C'est la grande question. Oui il a crasher sur le retour menu c'est génial. Hop là. Bien. Hop je vais mettre sur cet écran-ci le temps de. Ne bougez pas. Donc bah Odie, Rose, merci d'être allé ce soir. Je vous fais des petits bisous. Et puis je vous dis à très vite. A très vite oui. Euh oui. Surprise motherfucker. En effet. Alors la raison pour laquelle je me décoe du vocal c'est parce que... Et parce que... Euh... Hop là. Voilà. Il fallait que je rejoigne un autre Discord là. Nickel. Et donc euh... Et donc euh... Citazan t'es là ou pas ? C'est que j'ai... Simplement hein. Donc en fait grossoblot que je vous explique. Y'a Citazan qui m'a contacté en début de semaine qui me dit écoute Derco avec ma team là on va se faire une petite session euh... 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 Vol en formation euh... Aux alentours de... De Crusader. A base d'Avenger. Et vu que t'es Monsieur Avenger. J'ai pensé te proposer. Bah écoute pourquoi pas. Ok bah ça se passera vendredi 21h30. Par contre tu pouvais garder la surprise comme quoi euh... Comme quoi t'arrives sur le Discord et donc te connecte le Discord au dernier moment. On voit là. Donc Citazan es-tu là ? Foul une convention Avenger. Exactement. Je lui envoie un message. Pouette. Je suis connecté au Discord. Voilà. Excusez moi. Euh... Voilà. Simplement. Esprit est-tu là ? Ouais. C'est ça. Bonsoir d'Avenger. Une Convenger. On est en plein groupement qui me dit. Ok bah pour ça... Alors je vais me mettre en vocal à la limite. Euh... Qu'il me fasse glisser. Voilà. Je suis en vocal. On verra si il me fait glisser ou pas. Euh... En attendant faut que je déconnecte reconnecte la manette dégaze. Bonsoir Derco. Bonsoir. 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 Si seulement. Ça commence à faire du monde. Ça commence à faire du monde. C'est quelqu'un qui redit 3 ou 4 fois bonsoir. Et les autres ils suivent derrière quoi. Alors à partir de maintenant s'il vous plaît. On va essayer de calmer un peu parce qu'on est beaucoup. Voilà. Et puis en plus il y en a qui stream. J'ai stream aussi. Je m'entends en écho. Je m'entends en écho. Je t'entends en écho. Moi aussi. Moi aussi. Ouais ça venait de Sanko. Ouais ça venait de Sanko. C'est bon alors. On va reprendre la liste. Donc euh... On en était à Erza. C'est bon. Les Nemesis. C'est bon. Katelyn. Il y a Greg qui s'est remis au dessus et il y a Toy qui en arrive. Ouais. Ah autant pour moi. Toy. Messieurs bonsoir. Bonsoir Toy. Bonsoir. 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 On est pas surpris de la BR. Ah ça va extraquer une roll je sais. C'est la merde. Avec autant de monde tu m'étonnes. Doucement s'il vous plaît. Euh... Toi tu es connecté je te vois pas. Ou alors je suis un... Non c'est bon je le tiens. Si si tu en ailles. Donc les Nemesis c'était bon. Katelyn euh... Ouais moi c'est bon. Euh... Non moi c'est bon. J'ai euh... J'ai euh... J'ai reçu lundi mais c'est bon. Non mais d'accord. Euh... Breton. Euh... Breton. Pourtant de démarrer le jeu non. Ah ok. Euh... Shinfu. Ah qui ? Nerek. Nerek. Oui c'est vrai. Euh... Ah tu n'en as pas les amis déjà. Je te vois. D'accord. Non 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 je te vois. C'est euh... C'est quoi déjà ? C'est Nerek aussi ? Ouais oui c'est Nerek. Nerek c'est bon. Invité. Euh... Donc ensuite Josh que non c'est bon. Arcaros aussi. J'ai du t'inviter. C'est bon Sita tu peux m'envoyer une invite. Pour Breton s'il te plaît. Ok. Breton. Je me demande d'où il vient hein. Allez cherche bien. J'ai eu un chargement affini into menu donc euh... ça va être compliqué. Ah. Bon de toute manière on est... On est encore en train de grouper. Ne t'inquiète pas. Tu dis ça parce que t'es colère c'est pour ça. Alors. Allez putain. C'est en quoi si tu peux move les gens qui se connectent au premier contact. Euh... Ça me permettra d'être euh... Tue lui. Fais autre chose. Alors si je peux me poser une question. Euh... On va être combien là sur le même groupe ? Euh... Je sais pas. Plus que prévu mais euh... Je pense qu'on va... On va bien remplir le serveur. Je pense... Je pense qu'on est plus que 25 là. On est 28 je crois. Et ça... J'ai abandonné euh... J'ai abandonné le comptage hein. C'est pas compliqué tu vois. Pardon. T'es là. T'es là. T'es là. Je te perds mes oreilles. Si on peut éviter il y a juste ce qui est le bruit de bouteilles d'eau. Ce genre de choses. Ou alors régler les volumes de micro s'il vous plaît. C'est infâme. Personne à régler c'est vrai que c'est long par contre. Y'a pas une option d'ailleurs pour régler le volume sur le serveur. En général ça serait pas mal ouais. Non. Tu baisse ton sang. Euh... Sinon le plus simple ça serait que tout le monde se mette en push to talk. Ah ça c'est chiant ça. Ce serait... C'est très chiant. Et en même temps on a pas besoin de parler tant que ça. Bah pour quelqu'un qui joue manette comme moi c'est pas possible tu vois. Ouais mais après tu peux rester silencieux c'est pas si gênant que ça mais... C'est juste une question de... Chacun doit être un peu respectueux des autres et faire attention. Bah autant que je parle pas tout simplement. Bonne idée ça. Je pense que splitter en deux groupes voire plus ce serait pas une solution. Mais le souci c'est que ce split ça m'obligerait à me balader dans les deux groupes. Déjà on peut. Après je pense qu'on est plus assez grand pour se taire pendant un minimum de temps quoi. On est grand on est capable de tenir sa langue. Mutez vous de base et puis s'il y a besoin de parler vous pouvez faire le petit... Beyer est-ce qu'il dit qui est l'hérétique qui joue aux manettes ? Alors je me suis mis un nom qui m'entendent pas. Je vous rassure. Schinfraer. Schinfraer. Ouais faut que je... Est-ce que tous ceux qui sont pas encore dans le parti vous pouvez m'ajouter ? C'est CYTA et A Ackerman du coup le pseudo quand vous tapez CYTA. Ça marche. Du coup Bernie Gates. Yes. Je sais plus si je t'avais un ami ou si... Il me semble que tu m'avais ouais. Y'a Glu-Bob. C'est Robert Spijote à la manette ouais. C'est le gars qui confond manette et Otas ? Non je pense pas. Mais jouer manette faut être sacrément courageux pour ça. Schinfraer. Dergo. Et tout. De toute façon je préfère jouer en manette qu'à la souris. Ça fait une liste sans fin c'est... Ça dépend. Ça dépend. Pour Star Citizen c'est plus intéressant que j'ai clavier souris que que j'ai manette. Schinfraer c'est bon. Dergo. Et tout. Et du coup je te trouve pas Bernie Gates donc si tu peux me rajouter un ami. Vas-y alors il y a plus de 25 personnes. CYTA c'est ça ? Oui. Là je tape pas où il faut. C'est cool. Ensuite Namarian c'est bon. Cronel c'est bon. Cytab c'est bon. Cytab c'est bon. Dergo c'est bon. Glubobs c'est bon. Google c'est bon. Je sais pas. C'est possible. CYTA. Ah. Je trouve pas de... En majuscule peut-être. Je sais pas si ça change. Ouais je l'y mets en majuscule justement. Comme sur le... Attends. Ou A. Carman. Agent K. Normand toi c'était... C'était bon pour moi. C'était prévisible que de recevoir 5 entre... Quelques roquettes d'amis mais non. Non moi j'suis à l'heure mille encore. J'vais... Mais... Mais t'es dans la partie non ? Non. Ah ! T'as du recevoir. Et c'est peut-être sans stèfement. C'est bon. Apparemment JustX souris c'est super bien pour les razmots. Oh la vache. Et Goobz. Oh la vache. Et donc Nirnea comment ça se fait que j'te vois plus ? Nice cut aussi. Les vrais joueurs avec la canne à pêche oui. Putain c'est vrai que ce truc là existait. Comment tu l'écris ? M-I-C-E-C-A-T-E. Bon euh... Je me permets de vous interrompre. Si t'as à mon avis je vais pas pouvoir faire l'event. Parce que mon jeu il est euh... La main dans la bouche, la tête dans le cul. Donc à mon avis je vais être forcé de... Cette expression quoi. va venir. Voilà voilà. Du coup désolé et... Et bon event et bonne soirée à tout. Bonne soirée du coup. Bonne soirée. Ciao bonne soirée. Bonne soirée. J'ai quand même une petite question. Tout le monde n'est pas à PO quand même. Euh... Non moi j'suis à l'encher. C'est PO hein. Parce que là 27 personnes... Enfin moi j'y suis pas. Donc il va y avoir une vingtaine de personnes qui vont spawn instantanément sur PO. Allez à Grimex sinon ceux qui sont pas encore là. Non mais ça va allez arrêtez. Non mais ça passe ça passe. Enfin moi j'ai déjà à PO. Oh et on est plus de gens à l'encher aussi donc c'est bon. À un moment donné il y avait une rumeur qui... Doucement. À un moment donné oui. À un moment donné il y avait une rumeur qui disait que PO allait être détruite. J'en parlais de ta l'heure. Je pense que ça va arriver ce soir. J'en parlais de ta l'heure. Toutes merci. Donc qui n'est pas encore dans le parti ? Moi. Dites pas moi. Dites moi votre pseudo plutôt. Levez la main. Ah non. Oui je me suis au futur sur Port Lissard. Et pas tous en même temps s'il vous plait. Mais ça devrait aller en fait parce que sur Port Lissard il y a beaucoup de personnes qui oublient qu'il y a 4 toutes pattes différentes. Et que sur chaque pad t'as une dizaine de points de spawn. Freeman. Pas dans le parti. Freeman c'est Freeman. Attends il y a Lydia qui n'est pas dans le... Qui n'arrive pas à trouver. Encore. D'accord. Vous m'entendez ? Non moi c'est Xulis. Ah oui c'est vrai Xulis. Attends je vais modifier mon nom du coup sur... Du coup Levens a décidé de péter un serveur. Levens a décidé de faire un vol en formation à une trentaine de personnes. C'est sur Octopus je t'ai envoyé le pseudo. En Avengers. Juste en écran de chargement je te dis quand c'est bon. Ça va être Folclos. Je sais pas combien sont formés au vol en formation sur leur team. Donc... Xulis s'est envoyé. Et... Sors Octopus. Du coup c'était organisé ou l'attaque d'Idriss ? Non on fait pas l'attaque d'Idriss aujourd'hui. De toute façon le truc c'est que j'avais prévenu Sita par rapport à ça. Il m'a dit non là on ferait le vol en formation on ferait l'attaque de la Murel genre de chose. Personnellement à 23h dans tous les cas j'arrête le stream parce que madame va m'attendre. Donc voilà. Faites gaffe avec les D5 de pas vous rentrer dedans. C'est pour ça en fait quand je parle d'être formé au vol en formation. Si tu es bien formé à faire du vol en formation ben... Oui je pense que tu avais joué quand j'étais sur mon autre... J'écoute un petit peu. Donc c'est... Moi j'étais aussi en nommier sur Sita. Tu peux te positionner en fait de telle sorte à éviter les D5. Ou s'il y a une D5 en tout cas que ça te pose pas de problème. C'est généralement en fait quand t'es avec un... Quand t'es lié tu te mets en arrière sur le côté et en dessous de ton leader de squad. Qu'est-ce que tu peux me redonner ton pseudo ? Myrneia comme ça se prononce. J'ai compté 33 personnes en vocal. Il en manquera deux. Il y en a deux qui sont pas dans le parti. Oui, Freeman. Freeman c'est vrai. Il y a une demi-heure qui crie Freeman. Désolé. Il y a la technique quoi mais bon je parie sur 4 crash au peu de kilomètres. Et donc on se donne aussi Freeman aussi ? Non c'est quelque chose ? Info sur. Non non c'est ça. Info sur. Free... C'est euh... C'est le risque en fait quand t'as beaucoup de vaisseaux. Avec une majuscule ? Oui. Et un 4 à la place du A. Ah c'est ça. Chat gentil t'es dans le... Ah pourtant t'es dans mes amis déjà. Alors c'est que j'ai du passé toujours à tout le dire. Désolé pour cette mise en partie un peu laborieuse. C'est quoi l'event ? On va faire cracher un serveur. On va faire un petit vote l'Avenger. On va faire un petit vote l'Avenger. Je serai pas le salaire des commis de l'orville. Il a manqué un je pense. Alors pour ceux qui vous poseraient la question. Donc c'est la team qui organise ça visiblement. C'était la team Horizon SC. Voilà. Enfin moi je connaissais pas cette team. Ça va être une première. Ça va être marrant. Ouais. Il en manque un. Qu'il se lève et qu'il se lève pour l'instant. Ouais on fait l'appel Toy. T'es dans la partie. Présent. Légal. Présent. Celui qui y est pas il a qu'à dire qu'il y est pas. Présent. Y'a Katelyn elle est en train de jouer là. Donc elle est pas dans la partie ici. Ah c'est ça. C'est Ark. Autant pour moi. Bah c'était. Par contre niveau vocal. Ils ont du mal à gérer le temps de parole. Et le volume sonore. La saturation. Tout ça c'est compliqué. Moi c'est bon. C'est bon je suis. C'est bon je suis. C'était Ark Aglad c'est ça. Voilà. Donc. C'est bon. Donc. On est au complet. Ok. On va pas recracher le serveur c'est parti. Attends je suis pas dans le menu moi encore. Ah oui. T'as déjà fait un event comme ça ? Jamais Cotin demande. Ah bon voilà. Ok. Ça fait bim bam boum de serveur. On aura un serveur tout beau tout neuf que pour nous. Dans la Fallout on a déjà fait des events de ce style là. Avec Cotin de monde. Le Megaprotectora ont réussi à faire des events à 50 donc y'a pas de raison. Ouais. Si y'a rien bah ouais. On est 33 en vocal mais ça va ouais. C'est pas. Quand tu parlais d'agression auditive. Ah mais c'est ça. Y'ausser le truc c'est ça me tue les personnes qui gèrent pas le volume de leur micro. C'est ça. C'est vraiment sûr. Et idéalement c'est 33 personnes. Vous vous annoncez. C'est 33 personnes sur 50. Ouais. Parce qu'on sait pas forcément qui est qui. Voilà. Et merci Time pour le follow. Merci de l'argent de terre. Un Katelyn. Un Katelyn. Et le repassage tout à l'heure j'ai loupé. Oui ça va ça va ça va. C'était authentique. Moi aussi c'est pareil. Je suis heureux. Je pense que Katelyn vu qu'elle est seulement à leur ville. C'était Sorkama. Bah est-ce qu'on attend que Tonde soit à PO ou est-ce que ceux qui sont à leur ville ils font le trajet une fois qu'on aura pas sur le nouveau serveur ? Bonjour. Ce serait bien de le faire enfin du moins de lancer au moins et ceux qui ont des choses à faire le font. On se rejouent à PO. Au moins ce sera le risque à des gens. Donc tout le monde dans le menu. Au moins on se lance tous sur le même... Du coup dans un cas comme ça le jeu va ouvrir un serveur pour vous il va chercher un serveur avec 33 places. Voilà. Il y a très peu de chance qu'un serveur qui ait 33 places qui est disponible il va ouvrir un serveur. Le manque de rigueur par rapport au temps de parole. Moi depuis tout à l'heure je suis monté pour pas les inonder. Il y a rien à fait aux ordres de Sita. Et donc ? Démarre. Ce sera à démarre mais à la vente de démarre. C'est là-bas qu'on démarre. Ok donc on lance une partie solo. Ok pour moi c'est bon je suis amarré à leur ville donc après si vous voulez on lance le truc et chercher la Vendure après. Où tu veux au menu ouais. Je suis pas encore à l'endroit de ma chèque là. C'est genre un million de kilomètres à faire et tout. Le truc c'est par exemple moi si j'ai un truc à dire par rapport à une info dont j'ai besoin. C'est pas plus mal c'est toujours mieux que trop fort. C'est genre je me dénute sur Discord pour poser la question. Il nous reste plus que. Mais de base je suis nute. Parce que là on est nombreux. On est nombreux. Dans le PU. Manga Nail. C'est Sita qui organise les événements ? Il semblerait oui. Du coup tu veux que je me remette sur le menu ou euh. Ouais retour de menu. Ouais. Vu qu'on va lancer de façon donc euh. Oublie pas de ranger ton vaisseau pour pas attendre à le repop. Non s'il est garé c'est bon. Oui voilà à partir du moment où j'ai posé les pattes sur l'ordinateur. Il veut être star. Et Phonix tu en es à où ? Euh là j'arrive. Je lance le quantum sur l'ordinateur. Ah c'est vrai faut que tu prennes un. Hum. Il faudrait prendre un Avenger. Ouais. Salut tout. Alors là personne qui tape au clavier. Si tu mutes le micro t'as pas peur de problème. Pas de stress. Je suis désolé. On en prend un. Tu décolle avec et puis on reclaim. Tu seras rouge. Après c'est correct niveau son pour 33 personnes. Ça va. Oui c'est sûr. L'Orville c'est proche en fait là. Après faudra pas qu'il s'approche d'une station. Faut pas qu'il s'approche d'une station. Faut pas qu'il s'approche d'une station. Ouais. Oh j'avoue. Et là c'est l'Orville. Quand on sera 32 face à un Amorad et que lui sera rouge. Il va mourir. Oh l'Idriss a un 33 Avengers ça peut se faire. Dès que tu es posé à l'Orville tu retournes menu et puis tu iras acheter le. Oui c'est ce que tu vas te faire. Mais je crois que c'est même pas nécessaire de se poser en vrai. T'as juste besoin d'appeler ouais. C'est ça. Du coup j'appelle et en fait je... Y'a quelqu'un qui... Y'a quelqu'un qui... Y'a quelqu'un qui... Père doux, Père doux, Père doux. Y'a quelqu'un qui fait passer le son par les enceintes. Qu'il y a pas d'écouteurs. Ça par pitié. Quand vous jouez avec des personnes, jouez avec des écouteurs. C'est vrai que c'est assez conseillant de la possibilité à parler. Mais vu le nombre qu'on est c'est quand même plus pratique. Euh... De parler moins que nécessaire. Plutôt que plus. Personne ne parle. C'est bon. Là c'est bien. Et vous y'a pas vraiment de qui parler. Ouais. 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 Le truc c'est que là il faudrait que je passe en push to talk. Mais le problème c'est que j'ai pas lancé des scores en administrateur. Alors l'event... Ouais c'est... Bonne question. Euh... Donc je peux pas le faire. Dans un premier temps... Euh... Pardon. Il est oublié. Non, non, non. C'est mince. Non, non, non. C'est mince. Non, non, non. C'est mince. Non, non. C'est... Donc dans un premier temps on va tous se rendre à... Et on va tous s'aligner en... Bah tous s'aligner en double colonne. Euh... Pour ensuite faire un dé... Un décollage en bonne et puis forme. Euh... Après le décollage donc on va... On va essayer de voler en formation euh... En... En pointe de flèche quoi. En triangle. Pour ça euh... Donc ça sera assez simple. Je dirai lequel est... Enfin... Je donnerai les places. Et le principe ça sera de suivre euh... Le gars qui est devant soi. Pour euh... Essayer de garder une certaine cohérence. Euh... Ça va être compliqué. Donc après le voyage on va essayer de voler en place un peu... En avance. On va voler en un petit peu euh. On le원이 Hop ou euh... Ou en gros euh... On donne une direction globale. Et l'objectif c'est de s'amuser de se tourner autour. Euh... En évita les collisions. Euh... Il va faire une espèce de... De balai d'Avenger. Oul . Ou le là ! Ouais... Et euh... Et euh euh... Un beau mois un ou deux qui vont exploser. C'est pas grave. C'est un ou deux enfin. Fait un ou deux enfin... J'ai le nécessaire pour euh... Que ça ne vous arrive pas et... Euh... 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 je vous fais confiance ensuite on ira avec les missions de Miles et Cartes qui proposent d'aller dégommer 3 cibles on ira faire de la chasse au Hammerhead donc il y en aura un à détruire plus son escorte qui pop un peu après à côté de Crusader ensuite on se regroupera pour un quantum groupé donc là forcément il y en a qui vont rester sur place mais on va essayer d'être le plus nombreux possible dans le quantum de groupe parce que mine de rien ça peut avoir vachement de gueule et ensuite on ira détruire ceux qui sont sur Hearthstone et ensuite c'est plus ou moins la fin de l'event ceux qui veulent rester peuvent rester et on essaiera de détruire l'Idriss si on a les missions et puis sinon chacun chacun fera ce qu'il a envie et donc je me répète normalement j'avais annoncé à tout le monde mais je vais prendre le tout en capture pour essayer de faire une petite vidéo je te rassure Chagent si l'Avenger Titan de base intitulé l'Avenger Rassemblement d'où l'Avenger j'ai pas de deuxième Avenger à passer désolé j'en ai qu'un seul l'Idriss ça sera toujours en Avenger ? l'Idriss on essaiera d'abord en Avenger et puis si c'est vraiment trop galère on sent le retaliateur si c'est vraiment trop galère on changera de vaisseau après vu le nombre qu'on est il y a moyen quand même de je sais pas il y a moyen d'essayer oh oui non quand même avec le nombre qu'on est à part la puissance de feu la puissance de feu d'un Avenger est quand même pas déplorable je vais pas prendre de vidéo parce que je suis en stream mais dans tous les cas le replay c'est un split c'est juste qu'arrivé à 6h du matin on risque d'être pas frais quoi au pire tu fais kamikaze tu coupes ton micro et tu mets les gaz encore on risque d'y mettre plusieurs serveurs peut-être mieux 30 Avengers ça me fait ça me fait rire alors est-ce que tout le monde a pu on a seul autre qui veut revenir bah en soi tu me dis l'Idriss on Avenger même à 30 je pense que ça dure un bon moment qui sont prévus parce que je pense qu'on va en avoir besoin à un moment donné quand même ah bah on va pas tous se pointer à 33 sur PO on serait parti sur Grimax après c'est pas un problème c'est à proximité en vrai y'a combien de pads sur PO ? il y en a quand même pas mal il y en a 24 il y en a plein mais on va pas se poser sur le pad 0 avec un Avenger enfin comme c'est quand c'est la recrue d'essence oh si si ils peuvent ils peuvent te donner le pad 0 pour un Avenger s'ils ont plus de place bonsoir tout le monde bonsoir 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 j'ai déjà eu le pad des ISO du premier CC sur Nouvelle Batch donc ok donc je te jouit aussi t'es bien APO on va pas t'attendre yes 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 je suis APO je arrive je vais mettre je suis pas en ligne en train de se lancer d'accord il y a Sajou qui est là aussi bon évidemment départ un peu retardé comme d'habitude un peu retardé mais ça c'est toujours comme ça dans les events il faut comprenez à quel point c'est galère en fait d'organiser ce genre d'event et c'est pour ça que moi après franchement ça va on a déjà été plus en retard avec moins de gens donc bravo c'est pas vrai ce que tu dis moi tout ce qui est events après faut pas t'inquiéter en commençant à grouper à l'heure tu peux pas partir à l'heure c'est logique en même temps avec notre leader charismatique de horizon ça fonctionne bien c'est le jour des primes non ? comment ? j'ai dit c'est le jour des primes pour les compliments vu l'état le Star Citizen c'est vraiment faut vraiment être courageux déprime en deux mots pour organiser ce genre d'event en fait ah donc Zizo tu arrives il est dans le menu tu veux me passer le lead et que je l'invite ou tu l'as en ami je sais plus si je l'ai en ami je vais te passer le lead ça sera plus simple parce que moi sinon je vais me perdre ok on va voir ça hop invite tout parti Zizo prend c'est bon tiens je pense qu'on aura pas un nouveau serveur c'est pas possible c'est bon donc tout le monde est enfin est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas ok pour qu'on lance maintenant silence éloquent c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ça joue ou pas ça joue oui c'est bon je l'ai je l'ai fait pour rentrer dans le serveur tant pis si c'est un serveur qui est neuf j'aurai des places pas très longtemps jusqu'à un moment après il y a un moment où tu pénalises trop les autres non non faut mettre en limite bien sûr faut le trader peut-être et maintenant qui va cracher en premier on croise les doigts pour avoir un serveur tout beau tout propre et maintenant c'est un good luck pour tous ceux qui ont spawn je suis arrivée merci moi aussi j'aurais dû rester sur cruella en fait il y a du monde à l'orbid si besoin d'ailleurs je peux le transporter du monde j'ai des XL1 et tout le bazar ouais pareil en Avenger bah non je vais faire le voyage en XL1 et sortir l'Avenger à PO ce sera plus simple c'est mieux ouais je vais vous abonner parce qu'on me perçoit à soif je rejoindrai le voyage notre petite escapade sur Daymar a donné soif à mon personnage c'est bien c'est qu'en fait sur je vois la direction de PO je vois juste un trait bleu tel moyen de nom ah mais nous on voit tous les noms quoi je suis encore en chargement perso ouais mais aussi je suis toujours en chargement c'est actif ouais moi aussi c'est bon je pense à ne pas enfin je suis désolé en temps normal ça m'intéresserait mais si tout le monde donne des infos qui sont pas essentielles ça ça va pas c'est pas essentiel juste peut-être info essentielle j'ai la mission de l'idris ah très bien on va commencer par ça alors ça sera pour la fin non elle a des pop quelqu'un l'a prise 1-0 moi je la vois en tout cas je l'ai aussi il y a sa joue qui a un microtech ah oui pardon il a prise hop c'est bon je l'ai j'ai prise ok on a bien fait comme ça au moins ça va il faut attendre que ça charge ouais je crois qu'on est déjà en train de tuer le serveur mais non mais non mais non twillz po j'ai compris oh twillz non mais c'est pas grave alors dans le doute je vais commencer à sauter vers pour l'is vers vers verdaïmar l'orville pas PO pardon bah je sache PO là du coup ok bah vas-y reste je vais je vais choper j'ai nommé Sanko party leader si vous avez besoin de rejoindre le groupe parce que vous avez crash ou quoi envoyez lui un P directement désolé Sanko je me décharge sur toi mais c'est sale c'est sale ce qu'il va me dire titre d'être libre de penser ailleurs oh wow alors pourquoi je trouve sur Daymar directement de moi j'ai une question pour ceux qui sont connectés est-ce que le serveur a l'air frais carrément alors il s'est fuit d'ouf ouais ouais c'est un nouveau serveur je pense je suis en train de charger l'avenger ça met un petit peu de temps mais enfin mais justement c'est toi qui te fait dire que le serveur il vient de se lancer toutes les questions ne sont pas chargées les boutiques ne sont pas chargées non plus ouais mais ça c'est pas utile on s'affiche pardon on perçoit s'il te plaît mon inventaire faut que tu charges je descends l'orville on a un avenir merci parfait chine en plantage complet je suis obligé de relancer ok disons à pop cet avenger disons un petit peu de difficulté pour le coup voilà j'avais soif on va pas tout boire on va se garder là ah je vais tout boire merde on va tout boire on va tout boire on va tout boire oh tu as tellement long d'APO ouais dès que vous avez pu récupérer votre vaisseau APO vous partez direction euh direction démarre direction démarre ça libérera la place j'ai une petite question euh il y a le bug de quantum des fois genre quand on arrive tous en même temps sur le quantum de démarre on va pas se planter les uns dans les autres bravo à la pollution ça va c'est bio dégradable pour les quantum groupés il y a une technique pour que ça marche c'est bio dégradable ça va pour que ça marche à 100% non en fait pour les quantum groupés il faut juste qu'il y ait une seule personne qui ait lancé son quantum au début euh dès qu'il a lancé son quantum et qu'il est chargé sur la position les autres démarrent le quantum derrière une fois que tout le monde a démarré son quantum et était aligné sur la sur la cible c'est la personne qui a démarré le quantum en premier qui lance le quantum groupé et là tout le monde part ouais faut un leadership quoi ok si par malheur il y en a un qui démarre son quantum quand il est chargé il arrive à lancer le quantum il va embarquer seulement qui sont chargés ceux qui sont chargés et tous les autres qui étaient en train de chargement ils ont planté leur quantum c'est à dire qu'ils ne peuvent plus rien faire il faut qu'il y en a un qui revienne pour les re rattraper et repartir avec cool on a un contact rouge sur des marques ouais il s'est setoy c'est le cas de chez nous ça non ? c'est ouais c'est à nous ouais pourquoi il est rouge ? rouge ça veut dire abattre non ? ouais il faut l'avoir c'est techno il faut l'avoir oui il faut le désinguer non s'il vous plaît pas de bêtises si on commence maintenant on finira jamais il est où Sita ? j'ai dépassé 34 personnes qui fait des conneries et il peut se servir dans 2 secondes pensez à mettre vos casques aussi ceux qu'on peut péter sans le casque c'est bon Shin de retour sur le serveur et tout va bien il n'y a que moi il n'y a que moi qu'il y a le vaisseau qui pop pas ? non non moi non plus non non moi bah j'ai la même en fait il y a tellement de monde qui demande les pads et que le temps qu'ils ont découlé bah en fait on ne peut pas faire la demande derrière la demande elle est faite c'est juste que je suis sur le pad mais j'attends le vaisseau ah toi aussi t'as une petite clé à la place du vaisseau ah bah ouais j'ai entendu quelque chose ça veut dire vaisseau péter quelque chose qui a explosé à côté de moi j'ai vu une toile faire pan pan non même pas il s'est passé quoi Gickle toi qui es au dessus bah rien le vaisseau explosait juste je l'avais en ligne de vision mais j'ai pas compris j'ai pas vu bouger ça fait bleu alors une fois que vous êtes en orbite de démarre vous pouvez quantum sur Noyan Waste Management qui est bien côté soleil et quand vous êtes en phase d'approche ça sera sur la gauche je me suis posé à l'endroit où vous allez et en gros ce qui arrive vous mettez soit en ligne derrière moi soit le prochain carré se mettra juste à ma droite aligné puis on va essayer de faire de belles lignes et puis oubliez pas de couper les moteurs ça épargne les fps des gens on va essayer de couper les moteurs c'est mais il est coincé t'avais pas quand c'est qu'il y a ou maintenant à tous pour Ian tu peux regarder je sais bien mais ça je suis heureux qui score s'il te plaît on a un recours bon chine l'écumule je suis bloqué dans Lee un gros canon ouais toujours change de place et récupère le ailleurs c'est le problème de dessiner par contre l'Avenger qui est derrière je sais pas ce qu'il faut c'est ce que je fais t'as pas d'autre ship là t'es où est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore à PO qui pourrait l'emmener à Grimax je suis à PO je viens de décoller ok Yosh que tu es mal placé essaie de t'aligner vraiment derrière moi ouais ok je voulais demander qui voulait la camion de Grimax sajouk 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 pardon chronel chronel ah c'est le chemin je te vois je ne peux pas louer d'Avenger c'est l'error j'arrive pas tu serais mon vaisseau aussi moi j'arrive carrément pas à louer le truc la plateforme elle est vide elle est en blackout faut attendre que le serveur pop les listes j'ai assez dans mon vaisseau j'ai une petite question j'ai euh mon Avenger là j'arrive pas le claim il est en enable avec une croix rouge du coup je fais comment ? et tu es où ? j'étais sur Poirolissa d'accord mais euh si quelqu'un est encore sur PO euh ceux qui sont à à à à leur ville euh sinon ce que vous pouvez faire c'est revenir et puis on va multiplier les Avengers c'est pas ouf ça fera gagner du temps je pense euh ce que je peux faire c'est je suicide et je vais chercher ah oui attends je vais je vais attends parce que je pense que je vais devoir y retourner à mon APO j'ai un bug d'affichage sur le alors attention si vous faites le sur l'Avenger donc du coup euh il va falloir que je le claim et que je le refasse attention si vous faites euh qui 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 est en attente à APO alors moi j'aimerais monter dans le vaisseau de moi euh parce que les gars moi je suis en train de récupérer chronel et je peux récupérer des gens pour les amener avec les mecs attention si vous faites le la duplication de vaisseau euh le vaisseau qui a été abandonné va devenir pirate si jamais vous faites contrôler vous passez pirate c'est un vaisseau volé euh d'accord donc on va éviter pour moi c'était juste qu'il était rouge et donc euh on tirait non si passer pirate c'est un peu plus embêtant ça ça veut dire la prison bon bah ceux qui sont à à leur ville attendez je peux rien vous dire de mieux est-ce que quelqu'un sait comment contourner le bug vous savez quand le QT il a pas été lancé en même temps que les autres et qu'il est toujours en affichage sur le HUD du vaisseau il faut qu'il y en a un qui vienne te rechercher une des personnes qui est partie vienne te rechercher en fait ok il faut qu'il vienne te rechercher en fait ton quantum il est bloqué il faut qu'il y en a un qui vienne qui lance le quantum et qui veut pouvoir te le une fois qu'il est chargé te prendre engrouper et partir et partir avec toi autre solution et c'est de refaire une route directement via la mobile glace non ça change rien son quantum en fait il est bloqué à l'heure actuelle d'accord en fait il est verrouillé sur la cible et il attend que l'autre personne le relance après tu as peut-être une technique qui peut marcher tu coupes toutes tes énergies tu sors de ton poste de pilotage tu sors du vaisseau quand il t'indique que tu es sorti du vaisseau tu re rentres dans le vaisseau et logiquement ça a potentiellement réinitialisé le tout ok merci je vais tester on coupe les gaz avant de sortir du vaisseau oui t'inquiète pas il y a le breche je le vis très bien moi le fait d'avoir un camo et que ça fasse tâche il fait pas de tâche mon camo je suis pas le seul en plus à avoir un camo splinter on est 3 à avoir un camo splinter et ouais je crois que ça va foutre de toute façon et voilà j'ai envie de dire qu'il se pose devant moi là et tu vas te mettre la droite pile le droite ou pile le gauche pile le droite je sais pas qui c'est qui est devant moi c'est 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 j'ai eu lieu dans ce texte du liste je me mets sur ta gauche vas-y vas-y il y a un avenger titan renégué il aussi bon et ben le bug il est bien persistant hein ouais ils ont bien réussi à faire des choses persistantes hein ouais les vétos qui pop pas ça commence à devenir légèrement chiant moi t'es pas au milieu niveau accrochage tu voudrais te répargner ouf détrompe toi détrompe toi en fait la meilleure position pour éviter les accrochages c'est être totalement derrière Sita je vais prendre une photo là sur le coup je vais juste quitter le groupe pour ne plus avoir les pings de tout le monde tu pourras me réinviter derrière pas de soucis bah du coup c'est sans doute tu peux pas l'enlever le VHD y'a pas un délire comme ça tu passeras le lead à Yann comme ça il me réinvitera derrière sinon tu peux mettre une vue F4 ça enlève tout et c'est plus joli attends parce que en fait je suis complètement je me suis complètement éloigné des vaisseaux donc Shin sur serveur et le VHD c'est bon en fait je vais essayer de prendre sans me voir moi oh les vaisseaux de merde alors on est 2, 4, 6, 10, 12 posés là c'est déjà pas mal mais y'a pas mal de pertes d'ailleurs je veux de la fumée qui sort du mien pourtant les moteurs sont coupés est-ce qu'il y a que moi qui voit ça ? du coup je suis à PO tout devant à gauche je suis à PO est-ce qu'ils vont en couper des gens ? y'a même pas la moitié là non hein il est censé y avoir une trentaine de vaisseaux y'a encore des gens à PO qui sont bloqués parce qu'ils peuvent pas récupérer leur... ouais mais moi il veut pas se tourner j'ai demandé plusieurs fois si vous voulez pas que vous l'emmène à Grimax ouais je vous emmène à Grimax du coup c'est quoi ton pseudo du coup ? euh Arcaros Arcaros donc tous ceux qui sont à PO vous rejoignent à Arcaros et ils vous déposent à Grimax vous pourrez récupérer vos vaisseaux j'suis derrière toi Arcaros y'en a un qui est mort parce qu'il avait pas son casque j'ai pas fait gaffe Burning Head je peux emmener également du monde à Grimax j'suis en Mercury Crusader et j'arrive à Porlissa alors attends est-ce qu'il y a encore du monde à Lorville qui est bloqué avec les trucs de... ouais 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 c'est pareil moi j'ai pu faire pop mon vaisseau à Lorville pour aller à PO du coup si vous voulez je peux vous transporter non mais l'idée c'est d'acheter là de louer ah pour l'acheter quand même ouais 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 oula tout est vide là la liste est vide l'époque en fait le problème c'est que c'est tant que les serveurs actualisent leur... faut attendre c'est un serveur frais à partir du moment où tu vois les missions de leaderie en général c'est que le serveur va tout frais c'est très bizarre y'a qui qui a besoin d'être emmené à Grimax ? à part Senko je retourne la question aussi wager j'ai perdu mon truc j'ai perdu mon truc il y a un groupe pirate harine et vous bombarde c'est pas pour rien que j'ai toujours l'énergie qui est prête et juste couper les matières si y'a que Senko on peut y aller hein euh Sita ? oui ? y'auras-t-il moyen que tu m'envoies une avis de partie s'il te plait ? juste parenthèse éviter de monter sur les vaisseaux au cas où on a besoin de décoller en urgence parce que je rappelle qu'il y a certains versets qui sont en stream le nom de l'outposte a été communiqué en public et donc potentiellement il peut y avoir des mères qui peuvent s'amuser à faire du griffing donc montez pas sur les vaisseaux si on a besoin de décoller directement merci merci Darko voilà c'est histoire d'eux quoi on sait jamais si là je décolle je tue la personne qui est sur mon vaisseau en fait c'est il est égal pour les jambes posées j'en profite pour vous rappeler d'éteindre vos moteurs pour les fps ces gens aux plus petites machines et d'ailleurs par rapport à ça ça peut arriver que même si les moteurs sont éteints ils seront affichés comme étant actifs pour les autres donc n'hésitez pas de temps en temps à réappuyer sur i une fois et une deuxième fois pour rallumer et couper les moteurs ce qui coupera l'animation j'ai un petit coup de main quand même on sait jamais parce que bon l'animation persistante c'est l'exposition on va faire un petit vol en formation après je sais pas comment ça va se goupiller mais il y a quelque chose de plutôt joli je vais essayer de faire un truc un peu plus ça a déjà de la tronche quand même et là ils sont juste posés et ils sont pas tous là il y en a qui a ramené d'autres avec les mecs alors moi j'entends des démarches de moteur en boucle c'est des bugs ça t'y peux rien si c'est des contours moi c'est des bugs bon les tigres rougissent je peux pas faire plus combien d'avant de gers sont sur site là déjà 2,4,6,8,10,12,14 et un quinzième qui est en train de s'opposer parce qu'il arrive à la moitié faire une trois lignes plutôt que de faire deux lignes qui fait un kilomètre les suivants peut être sur une troisième ligne ouais je pense que ça serait pas mal d'avoir une troisième ligne parce que là c'est vrai que le dernier qui est en train d'essayer de s'opposer là où je suis je le vois de très 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 loin il va peut-être falloir élargir les lignes parce que si on tourne et tout ça va être quand même serré ah mais au décollage on va oui pour la troisième ligne c'est pas une bonne idée je vois pas qui est en train d'atterrir mais celui qui est en train d'atterrir tu peux venir te mettre à la droite de Derko c'est vrai que ce sera peut-être mieux et pour le décollage on va décoller mine par ligne et ensuite on prendra un peu plus d'espace et on va pas voler aussi serré sinon c'est sûr il va y avoir des parts c'est le manage humaine c'est ça ? c'est ça et en t'approchant tu verras une colonne sur la bouche c'est que j'avais verrouiller le radar là je vois un rouge ils on part ensemble je suis parti sur le pad moi aussi c'est encore tout m'ensemble 5 lignes de 6, 3 les parfums posés faites attention en énergie humaine va peut-être se cracher sur vous ah non non à droite mais toi tout devant à droite va piloter celui qui est en train d'atterrir l'iam là l'iam j'ai pas une bonne idée tu vas passer en rouge direct là c'est zizo et moi tu veux qu'on se mette devant c'est celui qui a encore qui est tout derrière là tu peux voir tout devant vers la droite juste les deux derniers il y en a un qui vient juste de se poser là c'est pareil pour être avancé de mettre sur la ligne devant à droite pour tous on peut faire trois lignes de 11 personnes pour l'instant n'est pas en profondeur c'est pas grave est-ce que pour faire plus joli on mettrait pas ceux qui ont le même camouflage sur les mêmes lignes ensemble ce bordel de tétri ça serait beaucoup de beaucoup d'efforts pour pour peu d'effets après tout à l'heure il y en a qui ont dit qu'ils avaient vu toy en rouge je confirme c'est de la mienteuse j'ai les yeux j'ai les yeux sur le sur l'air vous inquiétez pas merci les gens qui ont pas pu louer ils en sont où alors je pas d'un du coup je voulais savoir où j'étais comment je vois pas grand chose mais tu es tué vers où je veux pas quelqu'un qui est à 300 mètres de toile devant 300 mètres devant l'altitude voilà bah tu te mets derrière là tu es merci de te rapprocher et tu vas te mettre à l'arrière à une place à l'arrière droit tu as une place oui en fait partout et de toute façon derrière un des avengers qui est posée c'est bon et c'est de bien à ta ligne et au la vache tous les moteurs que j'entends là c'est horrible j'ai eu quatre moteurs canton qui se sont allumés en même temps attendent que l'astavanger sur la cause qui sont posés j'ai repris un screen pour discuter avec le son du moteur quand vous n'hésitez pas à sortir de vers le ciel oui c'est vrai attend c'est lequel le point n'est en ouest pas les jeunes de ross c'est pas bien j'étais bien allié avec mon allié mais bon c'est pas grave je peux partir j'imagine s'il n'y a personne à partir en tant que toi sinon c'est que j'avais gouges avec moi c'est pour ça un gécal pour sita désolé je retourne à peu pour emmener wether sur grimax il arrive pas à faire de son vaisseau je peux l'emmener au pire ok c'est qui touriste pour wether tu vois qu'a décollé en tout cas là j'ai décollé après ça va c'est des fois c'est que c'est bon quand vous êtes posé on a suffisamment de gens qui ne le sont pas encore je pense pour pas avoir décollé et vous proposer à ma place il n'y a pas de soucis parce que là véritablement l'allocation ça marche pas d'accord ben on peut dans le pire des cas on peut dédoubler faut juste espérer si l'occasion marche vraiment pas autant que vous participiez en courant le risque d'aller après après petite question est ce que tu as 800 je crois 800 mille crédits et c'est de voir 785 et c'est de voir si la vente pas l'allocation elle est disponible y'a rien qui marche tout est du style le même vaisseau posé à peu près correctement j'ai prévenu mais il y en a qui veut se toute la semaine ils n'ont pas trop le temps de le faire ça va à l'avenger c'est un vaisseau principal ce n'est comment la problématique pour moi écoute si ça marche vraiment pas ceux qui ce qui sont à leur ville et puis on va on se croire à l'armée c'est fou sinon ce qui pourrait être sur un autre serveur on prend l'aventure sur un autre serveur et on vous rejoint après sur le serveur à l'enfer vous essayez ce sera tout on a vu ouais c'est ça c'est ce qui peut poser problème c'est qui communique a pas avancé là autant qu'on déco j'arrive vraiment pas pour le coup je vous laisse libre de votre choix soit vous prenez le risque de quitter le serveur soit vous prenez le risque et dans tous les cas va falloir prendre un risque et donc on peut pas attendre éternellement effectivement le vanguard j'utilise toujours mais j'utilise pas tout le temps parce que je trouve qu'il est pas aussi pratique qu'un avenger ou qu'un galus il correspond et surtout avec je je pense qu'il y aura rien que vous veniez avant que ça soit fini avec le rework des des armes et c'était reçu ou pas le vanguard est très sensible aux scattergun balistique donc non je peux pas te je peux pas te louer ouais bah c'est pas grave au plus on peut essayer de le claim non pas trop pire sinon artesan des moteurs quand tu me s'allumés de partout c'est la mdr pour les heures au départ pour grimex je suis en a07 pour les heures je suis en train d'aller chercher n'hésitez pas aussi à utiliser le chat écrit ça peut tout je te vois pas je vois d'un point mais je te vois pas toi je vois pas le vaisseau c'est de la classe bien comme il faut et je t'entrais essayer de faire un screen ah oui n'hésitez pas les screens là c'est fait pour on va partir faire une course on va partir faire les 24 heures du mans c'est ça breton puis à quel on parle les 30 secondes du mans là lors du décollage il y en a un qui fait boum ne l'invoquez pas s'il vous plaît le street car ne plus que les néons et les vins hydrauliques un kilomètre ça va je fais un grotte bonne soirée à la wester dans la soute par contre crèche toi sur personne un chronel au cas où c'est rentré alors c'est qu'un bizarre tout à l'heure ce qui est bizarre c'est ce genre de les petits gros coups plus à l'avance je vois de temps en temps pas des pseudos là on est 33 je vois les pseudos ça écoute on va s'en plaindre oui c'est magique exactement il n'y a pas d'autre explication que ça sur des marfs attention mais en pleine tempête comment on est en pleine tempête à la rive là ah ouais ça se voit si vous souhaitez du vaisseau ouais ouais je m'estime et il drop le temps que tout le monde le temps que tout le monde finisse par se poser etc je préviens parce que ça peut être ardu d'y aller pour les vols du coup c'est qu'il y a des l'enforts l'atmosphère de daymar n'est pas assez forte pour générer de la gêne pour un vol l'avenger après je dis ça bon on le dira jamais assez mais le jeu est beau il aurait fallu un leadership d'une couleur en fait mais unique on a un bleu remarque on en a un bleu un bleu trois verts et puis une flopée de pingouins c'est ça ils sont très bien les pingouins de l'espace on a juste choisi les vaisseaux les moins chers à la location c'est le moins cher bah non il y a l'arro en dessous je crois qu'il y a l'arro en dessous on ne prend pas de temps mais ce qu'il y a plus de temps à ross artistique arros en tête 32 euros mais l'arro il s'appelle pas l'aventure je sais pas que l'aventure rassemblement l'aventure on met l'arro c'est fait c'est qu'on va voler on va être en flèche une flèche d'ajanger c'est pas une flèche de flèche c'est nul ah ouais ouais d'accord mais là je tire avec la personne qui le vend on fait une flèche d'ameraide sinon si tu préfères un peu plus compliqué cet homme fait des blagues plus pourris que les miennes est-ce qu'on peut le banne ? j'en vois à l'avant il y a quelqu'un qui avait dit très justement qu'il fallait éviter de monter sur les vaisseaux qui pouvait être prêt à décoller en cas de soucis on sait que c'était difficilement possible quoi Amshin putain j'ai failli faire une éjection il y a ça, il y a celle joug qui posait une éjection c'est qu'une éjection et pas autre chose ça va c'est quoi la question de ces joug ? pour les locations d'aventure c'est mort écoutez j'ai reconnu euh non non faut que tu aies un avenger pour l'event sinon ça va tout casser quoi si on commence à avoir d'autres vaisseaux il faut toujours avoir un avenger soit tu viens ici et on on sacrifie un enfin on sacrifie, on multiplie un avenger et puis tu auras un avenger rouge soit tu essaies de déco, d'aller dans un autre serveur pour couer l'avenger là et puis revenir dans les deux cas tu prends un risque mais autant t qui dit aller je suis en train de cuire moi ah bah c'est vrai que là on est en plein cagnard quoi il y a triton l'égal pour weather c'est largage je vais pas me poser donc c'est le jeu qui va juger quand même je crois que j'ai lock quelqu'un mais sans faire exprès pas de citer pour délock ah ouais bah c'est le truc devant moi ouais voilà c'est bon, il est enlevé merde vous voyez donc quand je disais que je veux pas organiser d'event parce que c'est toujours un boxon incroyable à organiser voilà il est où que Remix ? voilà t'as déjà pas ce parti en quoi ? un Remix de la Marche de l'Empereur ? ouais bah si je m'en prie ça il est où que Remix ? les gars qui sont dans leur avenger regardez votre radar la phoenix le serveur où je suis si t'es pas une bonne idée de me rejoindre ça marche pas il est cassé ce serveur et c'est attention Toto il se passe quoi là ? ouais en effet rassemblement d'Avengers il est là la porte s'est ouverte du tram alors que j'étais en plein milieu et c'est attention Stias salut Darko merci pour la découverte de Star Citizen tes vidéos top avec plaisir je te laisse le pas console PC c'est une révolution ce jeu par contre depuis plusieurs jours lorsque je vais faire sortir mon vaisseau il n'apparaît pas je vais pas l'indiquer ni la marque du vaisseau ni la distance je n'ai qu'un seul ship et j'ai déjà essayé de changer de lieu rien à faire est-ce que vous avez une solution ? merci ! point d'exclamation reset je t'en prends pas la fin au fond c'est toujours ça qui a coûté rien Yen je suis derrière toi on fait gaffe quand même ah putain mais faut faire gaffe avec le le cinquième Avenger du milieu ouais je pars que le faut que tu t'avances un petit peu et du coup je suis derrière va falloir que tu t'avances beaucoup et si tu es encore derrière encore plus par contre par pitié faites gaffe avec les éclats de voix là il y a quelqu'un qui va faire un éclat de voix ça a vrillé le temps pour tout le monde et je rappelle que vous êtes pas seul et n'avoir un qui va péter pour toi ça va être le reset manuel de compte donc j'ai fait un peu l'exclamation reset sur le chat tu cliques sur le lien qui est présenté et tu vas reset en fait le compte et normalement ça devrait résoudre le problème il commence très bien cette soirée il commence très bien cette soirée c'est qu'il dit ça c'est de voix en liste ouais c'est une poisse incroyable c'est toujours pour ma gueule à chaque fois qu'il joue il a un problème en fait si vous préférez j'en change de pc je crois je connais c'était le citizen bah de rien mais c'est assez mais c'est assez 3ème serveur il y a rien qui se passe bon je pense que du coup je vais vous laisser à moi que ça pose problème bah écoute merci d'avoir essayé quand même quoi je vais pas te je vais pas te forcer à rester si si tu galères trop mais surtout pour éviter de vous faire perdre du temps inutilement bah tant pis c'est de ma faute je suis désolé bon courage merci merci bonne soirée le truc c'est qu'il y a tu pensais coupler vos moteurs aussi voilà les gens par exemple là burning j'ai l'impression que son volume est vachement fort le truc c'est qu'il y a tellement de monde il y a tellement de monde que c'est compliqué en fait parce que je vois pas qui parle à chaque fois et donc je peux pas équilibrer qui est en approche de nous qui peut arriver dans et il y en a qui se sentent pas concernés en fait quand tu dis qu'il y a des problèmes de micro ils se sentent pas concernés je suis au tour de démarre ok attention c'est le problème au souffle dans le micro c'est typiquement les personnes qui ont pas l'habitude de jouer en groupe c'est jiji est là alors qu'il joue à modin noir phare il a du caractère reset ah d'accord donc il a 30 minutes à perdre aujourd'hui après le souci c'est qu'on sait jamais comment est perçu notre micro longtemps j'avais pas le casque je savais pas que ça faisait écho chez les autres si personne te le dit tu le sais pas des fois que t'as un micro pourri tu vois rien que moi je je mets en point d'honneur par rapport à ça mine de rien par rapport aux personnes avec qui je suis en vocal façon générale sur mon discord c'est euh je le dis quoi c'est euh et pour le réglage de micro en fait l'ultime oui et non dans le sens où tu peux savoir euh si ton micro se déclenche façon intempestive euh simplement parce que sur discord quand tu parles ou quand le windows détecte en son il y a ta pasty qui s'affiche dans si ta pasty s'affiche alors que tu lui a pas demandé parce que t'as pas parlé c'est vrai que t'as mal réglé ton écran de base et derrière t'as des tests également que tu peux faire directement via discord pour voir la détection de ton micro t'aurais pas été invité à la réunion Hugo Super Panda sur la chaîne Jake88 no no c'est ça moi j'ai 20 ans je serais grand père quand il sortira euh t'sais pas si c'est trop fort ou s'il y a des échos ou la qualité etc comme je disais les échos si tu peux le deviner en fait avec la pasty qui s'active ou pas euh par contre si c'est trop fort ou pas assez en effet mais quand t'as une personne quand tu quand tu fais un éclat de voix et que tout d'un coup t'as quand t'es 50 et que t'as des personnes qui disent euh fais gaffe aux éclats de voix bah tu sais que ça vient de toi quoi d'accord euh il manque euh qui avait dit qu'il était en approche euh de démarre ? euh l'agent créa tu peux demander ouais mais euh quand tu quand tu arriveras on va commencer parce que j'ai pas été invité j'ai pas été invité c'est pas dramatique euh euh vous pourrez euh vous pourrez vous greffer en cours euh enfin prévenez avant histoire que ah l'item pour sitage tu as 90 000 km j'avais emmené weather sur grimex mais ça marche pas donc j'arrive d'accord par contre si t'as je crois qu'il y a des gens qui attendent qu'on leur duplique des avengers en fait euh ah oui il y a sa joue qui attend j'ai sorti j'avais dupliqué nice cat peut-être euh ah non je parle ça avec un avenger avec un camo il y en a 3 au total euh euh sur ma ligne 3 avengers derrière moi il y a un camo et la le la ligne au fond la par contre pour ceux qui attendent là leur vaisseau bouger un petit peu au fond et la ligne derrière il y a euh il y a un autre avenger il y a 3 camo qui ont enfin 3 avengers pour le coup bah moi du coup je vais leave je vais leave parce que j'y arrive pas à j'y arrive pas du tout à euh il y en a qui a l'un midi que moi alors de vite ça ne dépend pas de moi c'est pas moi l'organisateur de l'event donc c'est pas avec moi qu'il faut voir jouer bah vous jouiez quand même donc euh je vais je vais leave l'event comme ça au moins je vous laisse avancer désolé bah non c'est moi putain pis pas de chance je le fais pas dire ouais à moins que tu veux rester en temps de passager bon et va Steph ? euh non pas bon t'as quel abonnement sur Star Season ? celui de base bon et bah du coup bon event amusez-vous bien merci bonne soirée bonne soirée bonne soirée bon petit délai on rapproche avec 30 degrés ils font des trucs bizarres les gens qui les amènent déjà ouais je retourne bah je vais prendre euh je vais emporter sa Juke euh et puis je lui passerai euh mon chipboard qui est rejoint il manque juste un radio qui arrive euh si tu comptes lead garde le vaisseau rouge ça nous permettra nous au niveau des radars de te détecter plus facilement et de te repérer plus facilement dans le groupe ok c'est pas fort encore fait qu'il que je respawne et et des effets ça remakes il faut presque 50 sur le serveur déjà je pense du nom d'Avenger on était sur c'est 33 ah c'est Kekkel pardon c'est que ma caméra la fait de la merde voilà je vais faire un petit flyby histoire de non mais si tu es un dauphin tu es un dauphin ouais j'suis pas binaire ok putain c'est idiot tu vois j'ai posé au milieu ça va qu'est-ce que j'aime ce jeu par contre la ligne du centre elle est pas très droite non elle est pas très droite et c'est pour ça que nous la ligne de droite on a du mal il se passe quoi là je suis posé sur un plan incliné donc si je veux me déplacer ça me déplace de côté yes c'est la boum ah faites gaffe on on est suffisamment galéré à aligner les aventures pour pas en détruire au dernier point qu'est-ce qu'il fout sur son les sous je fais des scrims un coup de ray gun sur le premier ça fait quoi sur les autres ? non non c'est... ouais on dit trop pas du... ah la bonne idée ça ! c'est vrai que c'est en jeté de groupe je crois à la toute fin on pourrait voir après l'idris si on peut je l'ai vu ultime mon radar mon radar il est... on se pose tous en ligne on en fait péter un et on attend de voir c'est ça on désactive tous les boucliers ouais ça fera bien une fin de vidéo genre le crédit tu mets ça en fond avec tous les vaisseaux qui pètent c'est sympa on lance tous l'autodestruction les uns après les autres et il y en a un qui filme avec une seconde de décalage ouais putain l'organisation que ça demande au secours voilà je suis bien allié allez on prie on va me mettre 30 secondes de décalage non ? c'est toi t'es encore APO là ? euh bah j'étais en black screen mais j'arrivais pas à repop donc j'ai un retour menu j'essaye de rejoindre est-ce que vous pouvez écrire dans le chat pour demander s'il y en a qui peuvent se déco pour laisser de la place pour l'event oh merde n'écrivez pas ça écrivez qu'il y a le 3.12.1 PTU public qui vient d'arriver ça marche plus ça ça marche encore ça ça marche plus on l'a trop fait il y a un message qui marche bien les ascenseurs s'ouvrent pas 30k point d'interrogation il y a toujours deux personnes qui se déco à ce moment là c'est pas faux on l'a déconnecté ça vient là euh je viens de me faire abattre dès que j'ai décollé moi il y en est un tu peux me décoller avec quoi ? un avenger titan mais t'étais rouge ? t'étais rouge ? non vu que je l'ai loué c'est juste un mec qui m'a défoncé quand je suis sorti d'accord c'était quoi cette lumière blanche ? ouais ça arrive hein ouais tout de même je retire mes munitions parce que sinon je sais que je vais péter quelque chose c'est quoi les trucs blancs qui part là bas ? c'est quelqu'un qui s'est mis au railgun ça j'ai impression tu vas faire du tir en l'osgral ? l'avanger au 6ème endroit à droite faudrait qu'il ait le 3ème moteur ah ouais je sais pas vous vous êtes souvenu de votre place hein je vais me laisser une munition au KO pour tout à l'heure les sorverses demandent de vos déco ça marche ? non l'avanger du 6ème rang faudrait que tu coupes tes moteurs s'il te plaît c'est qu'il y a 2-0-2 c'est pas possible c'est pas possible si tu peux me permettre l'avanger du 6ème rang il est vide ah pourquoi ? j'en sais rien pourquoi le pilote est descendu au pierre on est tous dans le même groupe hein donc si jamais un avenger vous fait chier parce qu'il est vide et que les moteurs sont activés vous montez dedans et vous coupez les moteurs de manière immédiate alors Gekal si jamais tu me vois et que tu parles de celui là c'est moi ouais bon ok Merek à ce qu'on posait sur DMAR si vous avez vos problèmes avec les bruits des contours n'hésitez pas à sortir de votre siège ce sera bon bon ? il y a Stanton qui se couche on a une luminosité qui est magnifique hein pourquoi j'ai fait ça ? j'aurais du dire tant pis je suis coincé en dehors du serveur ça c'est l'amuse c'est 0-2 nice t'es parti ou là ? c'est avec un paquet de cartes j'étais mort en traversant le ah merde vas-y 2 wheels on le passe un bon de partir en attendant 2 wheels ? 2-2 3-2 ouais à gauche en sortant t'as entendu qu'il a juste qu'a pété ? oui c'est bon c'est bon Stanton devient bien razon j'ai juste respawn de l'autre côté assez du coup là je peux ah plus de munitions de celui-là non celui-là il y en a plus ah il y en a plus dans le rayon vous avez écrit dans la chat il y en a plus dans le rayon il y en a plus dans le rayon c'est que j'ai poussé un peu c'est peut-être un peu plus fermé qu'il y en a qui écoutent des collants allez au pire on peut dire que dans les 3 quelqu'un peut se déconnecter 3.12.1ptu elevator stack 30k il marque 49 sur 50 48 ah bah ça a marché direct ça a marché direct ça a marché direct je peux pas rejoindre pourquoi je peux pas ça a marché direct il faut que tu spammes ah ouais mais je fais que ça donc j'ai qu'en tout le monde breton c'est pas possible c'est revendu tu fais des missions normales et tu croises un groupe d'une trentaine d'avengers qui attendent sans rien faire tu rentres comme ça à un vaisseau mais qui est si fou celui qui est à côté de moi et elle est bas 45 il va falloir voir t'as un connard qui t'explose mais pourquoi ? ouais pourquoi il se met à l'envers c'est là qu'il y a un mètre qui passe en prospector et qui se crèque sur quelqu'un putain on t'imagine j'ai bloqué les certif pour Bunty c'est possible de faire tomber en solo ouais mais ça demande beaucoup de temps ou alors beaucoup de puissance de feu tu viens de te chercher ? tu veux dire par rapport à ça je te conseille de faire les missions enfin ces missions là mais avec des scatterguns balistiques des 0-2 nice cat il y en a peut-être un qui va déco la moto D D D D D l'autre côté en fait je vais vous refaire l'imitation à la tortue par rapport à l'Avenger qui est à côté de moi à gauche ouais je vais à 49 sur 50 mais je peux toujours pas join ouais faut spam ouais je fais que ça voilà je sais que vous adorez cette imitation de la tortue comment je peux spammer plus que du spam impure et dur appuie plus fort sur la souris il parait que ça marche c'est plus simple un message d'erreur ouais 60 mètres 15 sit putain on peut que j'abois dans tonne te mets soit ou je suis dans le poste de pilotage mais y'a deux vaisseaux rouges maintenant Il y a le mien, celui que j'ai abandonné pour que sa Juk puisse rentrer. C'est Duke qui est là, je t'en sors en C'est Duke. Le pire c'est que la nuit tombe. Mais que fait Dergo ? Il y a Arzak qui défile les lois de la gravité. Je viens de Quantum qui redémarre. Putain ! Voilà ! Ça m'arrive à tous les events que je fais, je finis par être complètement à côté de l'action et je n'arrive pas à rejoindre. On a fait des Idriss, je ne voyais pas les Idriss, j'étais le seul. Les gens tiraient dessus, je voyais les gens tirer dans le vide mais moi je ne voyais pas l'Idriss. Tu es maudit, tu es maudit. Du coup il n'a pas vu explosion. Est-ce que c'est vrai que tu t'es fait sortir du serveur ? Mais c'est que je me suis suicidé pour aller multiplier mon Avenger et sauf que j'étais en Blockscreen. Et ça ne voulait pas rien. En tout cas, Nerec a ses tâches, jusque-là on avait un 6 Avenger recoupé. Dezorcan, tu t'amuses bien avec tes joysticks. Ça a déjà eu une mode, je ne sais pas qui était à côté de moi. Et merci Wifistof pour le... Ah oui, il s'amuse bien là. Je ne sais pas qui était à côté de moi mais il a lancé la mode. Qu'est-ce que tu veux ? C'est bon. Attends, il va atterrir sur le toit là. En attendant, on est quelques Avengers à vouloir changer de position. Ok, bon bah je vais faire de même. La ligne de droite, tout à l'envers, allez. On peut s'amuser de dessiner des figures dans le désert. On fait des trucs, des dessins. T'as les gamins qui attendent. On va faire ça, les crocs, les crocs, je sais pas quoi là. Crop circle. Il faut que j'arrive. Crop circle. Ouais, c'est ça. On va faire ça. Dans le désert, c'est plutôt des lignes de Nazca. Je crois que je suis en train de planter, donc tu auras peut-être une place. Bon, je vais quand même me remettre à l'endroit. Je vais décoller non plus. Ouais, je peux pas. Écoutez, ça me fait mal de dire ça, mais vous allez devoir décoller quand même. Décoller sans moi. Oh bah quand même. Tu vois le screen, c'est déjà ça ? Je vais continuer à spam, mais je vais vous inviter à décoller sans moi. Climb 4 chips, là. J'suis pas en lumière, j'arrive. Bon bah je m'impose du coup. Vous avez ? Alors, ce que j'aimerais, c'est ceux qui peuvent capturer en vidéo ou ceux qui stream, prenez un bon angle. Et ce que j'aimerais, c'est que tous les pilotes qui sont là, vous vous mettez en ligne devant les trois colonnes. Et qu'au top, chacun parte vers son avenger pour entrer. Et ensuite, le décollage, c'est quand les trois premiers sont... Quand les trois premiers sont... Enfin, quand tout le monde est dans son avenger. Les trois premiers, vous vous concertez pour décoller ensemble. Dès que les trois premiers ont décollé, les trois suivants, etc. Alors, le but de l'event, c'est faire les cons. Et j'essaierai de récupérer les images, si c'est possible. On fait les cons, c'est tout. Par ligne ! Par ligne ! Je bouge ton avenger, du coup, peut-être parce que... Pilote, démarrez vos moteurs ! C'est ça. Tu ne penses pas que ça va compliquer le truc, si on se met devant les vaisseaux ? Non, mais vous mettez devant les vaisseaux au départ. Et ce que j'aimerais, c'est avoir une image de la scène où tous les pilotes partent en même temps pour chacun aller dans son vaisseau. Un peu en course pour le Mans, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Un peu ça, oui. Par contre, on fait vite, parce qu'on a quand même que 20 minutes de survie à l'extérieur. Ah ben, vous mettez-vous ici, et dès que tout le monde est là, j'ai réussi à rejoindre. Rendez-vous au Rocher. T'as réussi à rejoindre ? Nerec, à tous ceux qui sont posés à Démar, juste devant la ligne du milieu, il y a un gros rocher, on se regroupe vers là. Ah si, il y a quand même pas mal de personnes qui ne voient pas le pseudo, en fait. Genre vous trois, là, vous quatre. Par contre, il y en a plein qui ont laissé leur moteur allumé. Entre tous, côté cockpit ? Ouais. D'accord. C'est plus joli. Ok, ok. Est-ce qu'il y a senti mal là ? Est-ce qu'il y a senti mal là ? La portière de mon vaisseau n'est pas ouverte par là que je suis là. En plus, j'ai une bonne tête de vainqueur. Je suis en train de faire un plan travelling au milieu des vaisseaux pour toi Tita, je t'en remercie. C'est gentil. Il y a quelqu'un qui passe derrière la montagne. C'est gentil. T'as réussi à rejoindre du coup Tita ? Ouais, je suis à plus haut. Le temps que je claim, mais décoller. Il y a Stanton qui est en train de se coucher, j'annonce. Oh putain. Il y a ça en reste tellement longtemps. Ah parfait, décoller, faites le décollage dès que possible. Ne m'attendez pas, attendez, attendez pas quoi. Tant qu'il y ait un peu de lumière, ça sera bien. Et puis si c'est un coucher de Stanton, c'est encore mieux. Faut qu'on y aille là par contre, ça va être sérieux si on veut. Alors, je me gare où ? Let's go. Mets-toi tout à l'arrière. Mets-toi, dépêchez-vous. Le retard d'atterre. Ouais, là ça commence à être serré niveau météo. Enfin niveau, je dirais. Ouais. Ah, c'est qui est dans le dos ? Le sol y est quasiment disparu. Bon. On va d'abord alors. Euh, moi. Merec a Cita, proposition au pire, on peut pas aller à notre avant-poste parce que... Le soleil est là. Ouais, mais après, ça va prendre un peu de temps. Après, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'il y a pas beaucoup de... Il y aura pas à attendre ou quoi ? Ou quoi ? Le souci là, c'est que le service où j'ai arrivé de montagne, il y a encore la luminosité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien le soleil. On est dans l'ombre de la montagne. Oh, il y en a un qui a mis les lights, ça m'a éclairé la gueule. Ouais, les phares de vaisseaux commencent à bien marcher bien là. Merde. Euh... Il y en a un qui l'a refait. Donc il y a le portita, le travelling c'est beau. Ok. On va ailleurs du coup ? Ouais, on va décoller et puis je choisis un avant-poste qui est... Ok. Bien reçu. Il dirait qu'à tous les pilotes se reposer à démarre attention. Faut toujours prendre des objectifs simples en fait quand tu les voles en formation. Je tiens à signaler un problème technique, je ne peux plus rentrer dans mon vaisseau. Euh... Prends le mien. Je suis sûr que c'est ton vaisseau. C'est l'adaptation Mistera. Bah si, je suis arrivé avec lui dans la zone donc... Prends le mien sinon il devait être... Bah ça doit être un Avenger où il n'y a personne dedans. Ouais, 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 il n'y a rien. Est-ce que vous pensez à fermer votre appareil ? Qu'est-ce que c'est que les gens mettent simultanément une heure pour venir se poser ? Euh... C'est... Alors je ne sais pas qui est responsable mais dans tous les cas... C'est beau avec... Avec tous les Avengers qui... Oula ! Il y en a un qui a freiné devant moi et il a freiné net. Deux semaines, deux semaines. Dans la forenette ce qu'on fait généralement c'est... C'est pas Screamman il a freiné devant moi là. On va dire un plan de vol mais c'est genre par exemple... On fait un post sur le forum... On fait un post sur le forum pour dire voilà faut se donner rendez-vous à tel... A tel endroit... Avec tel vaisseau, tel vaisseau, tel vaisseau... On a... Il y a carrément les membres du staff qui ont fait une... C'est joli par contre. Qui ont fait une appli pour ce genre d'Events. Oh le soleil dans la gueule comme ça ! Ouf ! Et euh... Et le truc c'est que bah les personnes qui sont pas à l'heure on part sans elles. Bastard. Dans le futur il n'y a pas de pare-soleil quoi. Il faut pas aller vite teinter. Bon là ce serait sympa de... Ce serait sympa de se barrer avec les vaisseaux des autres aussi. Je fais un poil rapide ça se passe comment je vais raconter doucement les gens devant moi là. Alors actuellement je vois Hammer qui est loin devant donc résultat c'est lui qui est en lead. D'accord ? Tu vois juste pas s'en sortir. Tout le monde suit Hammer. Hammer ? Ok. Euh... Bon faut me dire où est-ce que vous voulez aller parce que là il y a une grande plaine juste devant avec le soleil qui se couche. Sur le coup. Suivez Stanton. Ok. Il y a un peu plus rapide qu'à celle-là. Il y a une grande plaine c'est vrai là. Ici. Bah est-ce que ça sera suffisant ? Oh mon dieu c'est trop classe. Heureux de l'entendre moi qui suis encore à PO. Je t'avoue que je suis plutôt vers le milieu du peloton un peu au-dessus et... Il y a vraiment tous les Avengers derrière c'est vraiment très joli. Après ça je suis bloqué, j'ai verrouillé à 90 pour ceux qui suivent. 90 ? Bien ça. Ça c'est la faute qui m'a manqué. Maintenant ce qui me ferait... Mais je suis à 100 là. Maintenant ce qui me ferait très plaisir c'est qu'au prochain top chacun fasse un... Un coup de roulis complet sur la droite. C'est faisable ? C'est faisable là. C'est faisable mais c'est la cité. Ouais. Bah alors euh... Top. J'ai fait un normal 5 c'est pas grave. Ça rend bien c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis en train de tout filmer en vue extérieur là. Ah merde j'ai ma trappe qui est ouverte moi aussi. Ouais mais moi j'ai un problème je peux pas la fermer. Je l'ai aussi et... Je sais pas qui j'ai sur ma gauche mais on est vraiment proche. T'as pas fait un close extérieur ? Oh la vache je vois tout le monde derrière c'est trop bien. Ha ha ha. Ça va j't'ai nerf. Bonne soirée. C'est peut-être... C'est égal désolé je filme. Freeman tout à l'heure il m'a bloqué je sais pas pourquoi il était long. Du coup moi je vais vous laisser. Parce que bon quand je suis en train de prendre des plans pour Sita faire un enregistrement il y a un mec qui se barre avec mon vaisseau et voilà donc en fait je suis comme un connard au sol. Il y a le vaisseau de Sita qui est encore là. Donc euh... Il doit rester... S'il reste un vaisseau qui est au sol prends le. Bah non en fait il y en a deux qui sont buggés donc voilà. Donc il y a quelqu'un qui... je crois que c'est NiceCat qui a pris mon vaisseau et qui s'est barré. C'est un gentil, c'est pas sympa d'avoir fait ça. Mais bon c'est pas grave. C'est bon j'ai Myrnia haqué là, il va me choper là au passage il m'a vu. Nereka girl, t'es un territoire d'atterrissage sans sortir. Ok merci. J'ai eu un freeze j'ai eu très peur. Et on peut claquer des l'heures ça peut s'utiliser aussi. Ah oui pas bête ça. Au prochain top. Alors tu connais du ma touche mais oui. C'est H. On est pas beaucoup là en fait. En fait on est 7-8 à être plus ou moins proche à l'avant mais il y a tous les 20 autres qui sont à l'arrière. Après on peut ralentir, s'arrêter en l'air, se positionner et attendre les autres. Ouais ouais on va faire ça. Bon bah j'arrête. Faites attention. Ah 4 à 10 ça s'arrête tout seul. Non mais y a pas du merci. Maintenant qu'on est arrêté on peut se rapprocher tout seul. Ceux qui sont devant ils se rapprochent aussi. Mais là c'est que la tête est très loin devant là. Ah ouais à ce point là. Ouais non mais oui. Ils sont à 4000. 4000 mètres. Ouais on accélère un peu. La tête est, Nereka, à ceux qui sont en retard, la tête est arrêtée donc faut attention. Ah t'es dans le bon sens, on se fait pas des rotations. Ça y est les Avengers à rien. Arcland retourne toi. En fait vous vous inquiétez pas je vais passer devant et faire des tours pour filmer pour Sita. Putain y en a qui font vraiment peur. En fait c'est la gâchette de gauche pour ceux qui jouent à la manette. Quelque chose je me dis c'est pour les tiers ça. C'est l'Empire qui arrive. Là y en a un il a perdu le contrôle. C'est bon personne s'est encore planté. C'est bon. C'est bon. Nereka, Manactos, tu t'intéressas sur sortie. Il me manque juste une. Ok mais après ça ça va. J'ai mon 90 de près là. C'est bon. On le suit ou pas Arc parce qu'il est parti là ? Celui il se couche hein. Ah c'est stylé avec le celui couché là putain c'était stylé. Toutes les lumières d'essai s'accouchent sur le mur. Ouais j'entends le débat hein. Et merci DrX. Moi j'attends juste qu'on démarre en fait. Avec des moteurs quantum qui s'allument de partout. Il y en a un qui fume comme s'il était posé aussi. Et ça ? Ça se pousse des mots. Surtout ça on a l'air qu'on est lighted allumés parce que je vois des Avengers qui ont du flickering en blanc. Euh Gekal ton bitrate de micro est bizarre. Si on t'entend à jouer avec Gekal. Ah c'est parce que pardon. Je vais corriger ça. Au prochain top si vous voulez bien. On appuie tous sur C. Normalement si on le fait en même temps on devrait avoir la même vitesse. Et accélérer tous en même temps. Et ensuite au top qui suit on lâche un ou deux. On l'a bien bloqué à 90 si je vous rappelle. Sinon vous réglez la vitesse. Vous la réglez sur la première petite barre. C'est le 90 en fait. Euh j'ai un petit soucis je peux pas. J'ai pas le... Merci Gegli pour le follow. J'ai pas l'interface. Ah. Putain j'ai l'interface du quantum en fait. Mais sinon réglez au maximum et puis on va accélérer. C'est pas grave tant qu'on accélère au même moment. On va voler suffisamment haut pour pas avoir... Un maximum. Si on fait des lignes à droite c'est pas grave. De toute façon on fait qu'on se rapproche du soleil. On ne comprend que la ligne droite. Sinon ça fait un énorme petit artifice. Ça peut être sympa hein. Il manque plus haut. Il manque plus haut. Si t'es pas à prendre un peu de hauteur vous alignez peut-être pas trop. Ouais j'ai pris de la hauteur. Ceux qui ont les lampes euh... Prenez des plans différents en fait. Super position. Ah putain je vais y arriver. Bref. Super position. Voilà. Ça sent mal cette histoire. Est-ce que vous êtes prêts ? Tout le monde a réglé la vitesse max ? Oui. Attention. 3, 2, 1, top. Top à la vachette. Oh ce bordel ! 3, 2, 1, top. Oh la vache ! C'était difficile. Merde je m'éloigne un peu là. Ah ouais mais aussi c'est pareil. Il faut être coupé. Il y a le radar qui s'est mis. 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 Il y a trop de l'heure. Moi c'est mes FPS qui s'affolent. Ah rien. Tranquille. Tranquille. Vous êtes tous éloignés de ouf les uns des autres par contre. Ouais c'est bien. C'est normal. On va faire longtemps à vitesse max. Forcément. Bon je fais longtemps un peu plus. Voilà. On rattrape le soleil. Ouais j'avoue. On rattrape le soleil. On rattrape le soleil. On rattrape le soleil. Let's go. J'ai l' radar qui pète un câble. Ah bah avec toutes les contre-mesures tu m'étonnes. Oh je vois Weather qui est pas loin là. C'est quoi ? C'était combien en altitude ? Euh 1900 je crois. 1500 je crois. Je suis à 2000. 12237. Je vais rattraper un heure un petit peu. Je crois que j'ai perdu. Et là tout le monde tire avec la Gatling. Vous foncez vers le soleil. Vous risquez pas de vous perdre. On est trop éloignés pour que la Gatling ça rentre bien. Ouais là c'est vrai. Ouais j'vois rien avec le soleil c'est vrai. J'ai quelqu'un à ma gauche là. Hammer j'arrive pas à le rattraper. Alors moi perso je vois plus personne. Ah là on est environ une trentaine. Mais c'est pas grave. Une petite trentaine. On est deux sur ma gauche. Ah si j'en vois quelques-uns. Je pense que c'est la tempête. Je sais pas de qui je me prends les fleurs mais... Oh il y en a un qui est passé pas loin de moi là. Faut qu'on regroupe les gars. Ouais mais faut qu'on arrive à regrouper au soleil. A la rigueur on peut sortir de l'atmosphère et refaire un quantum. Par contre tout pas confuse les gars. Après si on voit la VMAX. Pour moi il va être 23h donc je vais le voir aux abandons on est là. Donc euh... Bonne fin d'event à tous. Et puis euh... Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao bonne soirée. Hop. On va juste... Ce que je vais faire c'est... Quitter le groupe tout de même. Pour ne pas les... Les embêter davantage. Euh... Leave. Et on va rentrer sur le point de la grange numéro 1. Tranquillement. Ouais je sais que je suis réchauffé un peu. Plus court mais cool. Bah en fait le problème c'est ce que j'expliquais en fait euh... Par rapport au... A l'organisation de l'event. C'est quelque chose qui est très 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 complexe. Là on sentait que c'était pas... Il s'était pas prêt à avoir autant de monde euh... Sur l'event. Et... Organiser un event c'est vraiment très compliqué. Euh... Dans la forenode comme je le disais hein. C'est... On a plus ou moins la bifute de ce genre de truc. Euh... Des events volant formation tout ça. On en a fait euh... Pelté. J'en compte même plus quoi. Et c'est toujours bah voilà. On se donne en... Lorsque vous allez vous déconnecter avant cet event-ci. Vous vous déconnecter à tel endroit. Parce qu'on va se retrouver à tel endroit. C'est à cet endroit là qu'on va faire l'event. Euh... On vous en arrive à telle heure. On a besoin de tel type de vaisseau. Tel type de vaisseau. Tel type de vaisseau. Il y en a un qui fait bon bah ok. Je viens avec ce vaisseau là. Donc on coche la case. Comme quoi ce vaisseau est bon. Etc. Euh... Et... Et le truc c'est qu'une fois qu'on a les participants qui sont prêts. Donc généralement c'est un truc genre 2 semaines à l'avance. Euh... Une fois que les participants sont prêts. Qu'ils ont verrouillé la date. Etc. Euh... Il y a donc le... L'organisateur de... L'organisateur de l'event. Qui donne le plan détaillé. De la soirée. En disant voilà. On va partir de tel endroit. On va aller à tel autre endroit. Etant que c'est quelque chose qui est... Qui est sur le forum. Mais sur la partie privée. Bah c'est pas quelque chose qui va être fuité. Ou quoi que ce soit. Surtout que c'est hors stream que je fais ça. Et hors vidéo même. Euh... Pour genre de choses. Parce que bah... C'est... C'est les membres de ma team. Donc ça concerne pas forcément Youtube ou Twitch. Même si bon là. Par exemple. Tout à l'heure. Quand il y a Audi qui est passé. Je lui ai dit. Ouais. Est-ce que tu peux faire passer le message que... Euh... J'ai besoin de... De 6 autres personnes pour... Pour Hammerhead. 6 autres personnes. Ça se fait... T'as pas besoin de... De... Spécialement. De... Beaucoup d'organisation. Et non. C'est le... C'est le stalker que j'ai. The Grit. Euh... Et euh... Et euh... Et le truc c'est euh... Donc le plan détaillé qui est fourni pour... Pour la soirée. Euh... Il y a carrément un plan de vol qui est décidé à l'avance. Généralement comme je le dis à chaque fois pour les vols en formation ça se passe en binôme. Et... Généralement ce qu'il faut faire euh... Euh... Ce qu'on fait en fait c'est que le... Le pilote le plus expérimenté des deux dans le binôme. Prend le lead pour entraîner son ailier à suivre un leader. Et au bout d'un certain temps une fois que le... L'aillier a compris comment fonctionne le truc. On fait une rotation etc. Mais les binômes sont déjà calculés... Enfin sont déjà euh... Définis à l'avance. Et c'est choisi en fonction du type de vaisseau et en fonction de l'expérience des joueurs. Et donc avec ça on a déjà réussi à faire des events à 30-40 personnes sur les serveurs. Euh... Avec euh... A l'époque de la 2.6 notamment par exemple. Où il y avait pas encore tous les problèmes de D5 qu'on peut avoir aujourd'hui. Parce que le terrain de jeu était beaucoup plus petit. Il y avait beaucoup moins de choses à calculer. Euh... On avait réussi à se faire des... Des events dans l'information. Où on vola à 200 mètres par seconde. A 50 mètres de... De l'un de l'autre. C'est à dire que euh... Je me rappelle que j'étais avec le Gladys. Et j'avais l'arme de nez de mon Gladys. Qui était entre les deux réacteurs du Vanguard qui était devant moi. Littéralement. C'est à dire que je tournais la tête vers la gauche. J'avais la sortie de réacteur de... De gauche du... Du Vanguard. Je tournais la tête vers la droite. J'avais la sortie de... De réacteur de droite du Vanguard. Enfin c'est... C'est... C'est quelque chose qui se planifie vraiment beaucoup à l'avance. Euh... Je sais pas depuis quand cet event est organisé et prévu par Cita. Euh... Mais s'il a commencé à l'organiser qu'au moment où il m'a contacté. C'est à dire en début de semaine. C'est beaucoup trop court. C'est beaucoup trop court. Alors là aujourd'hui... Enfin tout à l'heure il y a... Il y a une des participantes qui disait que... Elle n'avait pas eu le temps de récupérer un Avenger Titan. Soit à l'achat. Soit à la location in-game. Euh... Parce qu'elle n'a pas eu le temps en fait. Tout simplement. Elle a raison. Il y a des personnes qui travaillent. Moi c'est... J'ai la chance que... Le stream. C'est pas mon boulot. Euh... Donc si je dois organiser un truc dans Star Citizen. J'ai le temps de... De... De voir venir et de m'organiser par rapport à ça. Des personnes qui ont... Qui ont une... Une vie professionnelle. À côté. C'est juste pas possible. Publication. Quand est-ce que C.E.J. prévoit de mettre à jour les deux roadmaps déjà ? Je crois que c'est toutes les deux semaines. Pas de bêtises. Et voilà. Comment faire un quantum groupé les gars ? Alors Misty Zombie c'est simple. Il faut que tu sois dans le même groupe que... Une ou plusieurs personnes. Euh... Donc tu sais c'est... Là on était dans un groupe de 33 personnes. Bah... Par exemple là tout à l'heure. Au début du stream j'étais en... J'étais en... Dans un groupe avec... Maguencelo. Useful. Euh... Yelbrech. Et Horos. Donc tu fais le groupe comme ça. Vous vous retrouvez directement en jeu ensemble. Et en fait lorsque vous êtes à proximité les uns des autres. C'est à dire à... Environ moins de 5 kilomètres. Faut compter moins de 5 kilomètres. Euh... Et qu'il y en a un qui lance le... Le... Le HUD pour le quantum. Euh... Il va avoir l'indicateur de ses coéquipiers qui sont euh... Qui sont à proximité. De là les autres lancent le HUD également pour le quantum. Visent le même endroit que là où le leader a choisi. Et là le leader sur son HUD, là où il y avait les noms de ses coéquipiers. Il va avoir une petite jauge circulaire qui va se remplir. Une fois qu'elle est pleine. Ca veut dire que les ailiers ont euh... Fini le spool et le calcul du quantum. Et donc là le leader est seulement le leader. Garde appuyé sur la touche de quantum pour partir en quantum. Et il va partir en quantum avec tout le monde. Si c'est bien exécuté, si c'est même très bien exécuté. Et que le jeu décide d'être clément. On va dire ça comme ça. Vous vous verrez en quantum. Donc voilà. Euh... Notamment euh... C'était euh... Je vais vous montrer rapidement hein. Euh... Dans mon dossier screenshot. Même dans mon dossier fond d'écran. Euh... C'est ce que j'avais fait avec euh... Avec The Salmon. The Salmon qui m'a fait euh... Des screenshots mais du... Du feu de dieu en terme de... De classe. Voilà. Donc ça par exemple. C'est un screenshot qui date de... Il y a je crois deux semaines. C'est The Salmon qui était avec le... Le talon. Moi qui était avec l'Avengers Stalker. Voilà. Euh... Ça c'est mon dossier screenshot. Cherchez pas hein. C'est juste que je sais que j'en ai un autre de screenshot je crois. Où il y a... Non. J'ai pas... J'ai pas vu un autre screenshot. Si. Voilà. Un autre screenshot. Pareil. De The Salmon et moi. Encore un autre. Voyez. Euh... Ensuite. J'en ai d'autres des trucs comme ça. Il y a aussi avec Horos que j'ai fait ça. Pour le coup faut que j'aille sur un autre dossier. C'est le screenshot de Star Citizen directement. Hop. Screenshot. Euh... Voilà. Euh... Alors ça c'est... Ça c'est toujours avec The Salmon ça pour le coup. Ça c'est les... Ça c'est les screenshots avec The Salmon. Ça c'est avec mon dossier screenshot non traité sur mon truc de Star Citizen. Ah y'est. Ce screenshot là. C'est avec The Salmon. Alors y'en a plein qui se ressemblent certes. Ça après j'avais sorti de Glendus on était pas en Quantum. Voilà. Et ça c'était... C'était avec Horos ou avec Audi je sais plus. Je crois que c'est avec Audi celui-là. C'est avec Audi ouais. Ça... Euh... Voilà. Et ça c'était avec Crystal ça. Ça c'était avec Crystal. Ça c'est avec Crystal. On a fait euh... Une session où on était à un vol en formation. On a... On a fait un Quantum groupé ensemble et... Voilà. Deux Avengers côte à côte. Je m'en suis même servi pour une miniature de mes replays. Et je crois que c'est tout après. Ouais. C'est tout. Et ça c'est la session d'aujourd'hui. Voilà. Mais pour ça il faut, comme je le disais, Il faut que ce soit bien exécuté. Il faut que le jeu soit de bonne humeur. Double Avengers passe bien. Je me demande si j'ai pas foutu ça dans mon dossier. Dans mon dossier fond d'écran aussi. Si je l'ai pas fait il faudrait que je le mette. Parce que c'est vrai que le double Avengers il passe très très bien. Ça aurait pu être cool avec 33 Avengers en Quantum. Très sincèrement Yosful je le doute très très fort qu'on puisse se voir tous les 33 dans le Quantum. Déjà parce que généralement, tu joues maximum 5 personnes dans le groupe de Quantum. Mais sans plus. Mais je pense que le jeu il aura cassé dans tous les cas. Le scan d'Avenger et du Gladiator passent bien même si ils sont fixe. Et merci Hug-Zi-Zizogian Je sais pas comment ça se prononce. Merci pour le follow. Mais de toute façon Auroross, dans tous les cas hein, le... Les vaisseaux côte à côte, au final tu vois pas forcément qu'ils sont fixe hein. Je l'ai vu, j'ai vu que tu m'avais envoyé celui-là, devant Hurston. Mais comme je le disais, même dans l'espace fixe, tu vois pas forcément le fait que ce soit fixe. T'as pas une énorme sensation de vitesse quoi. Dire qu'il bouge ça fait bizarre, ouais. Dès lors que tu sais pas en fait que ça t'est pris en fixe, tu peux pas le déduire directement quoi. Juste refaire le plein, réparer tout ça. Je pense que là vous avez l'illustration typique du pourquoi du comment, personnellement je ne réalise pas l'heure d'event. Parce que ça demande une rigueur qui est absolument phénoménale. De la part des participants déjà primo. Et surtout ça demande beaucoup de patience pour l'organisateur. Patience que je n'ai pas. Très sincèrement. C'est toujours très chiant quand t'as une personne qui a un problème etc. Et merci Chimster Profolo. Mais c'est encore plus chiant quand t'as donné des ordres qui sont relativement clairs. Et que bah c'est pas suivi quoi. Enfin le truc de sortir un avenger et se retrouver sur tel armand poste. Si vous l'avez vu moi j'ai fait en deux minutes quoi. C'est à dire que j'étais en train d'arriver, j'étais à moins de 10 km de Zita. Et il dit bon bah les personnes qui arrivent mettez vous à ma droite. Une personne qui se met à ma droite et ensuite les autres personnes derrière. Au moment où j'arrive donc résultat je fais quoi ? Je me pose à sa droite directement. Il a fallu une heure pour que tout le monde arrive et encore tout le monde n'était pas là. Et le truc c'est ce que j'expliquais hein. C'est par rapport à l'organisation d'event. Dans la Fortnite c'est t'arrives à l'heure tant mieux. T'arrives en retard bah on est déjà parti. Tu te démerdes pour attraper le monde. Ou alors juste virer quoi. Et juste virer de l'event. C'est con mais sinon en fait tu passes deux heures à te regrouper. T'as une 30k dans la gueule t'es parti pour recommencer. Je sais que je suis en retard Barbara. Alors Barbara dit que je suis en retard parce que tout à l'heure elle voulait que je reste un peu plus longtemps. Et je lui dis non je peux pas là. Je vais devoir commencer à streamer. Elle me dit bah c'est pas grave t'arrives en retard. Je lui dis non c'est pas comme c'est que ça fonctionne. Elle me dit bah tu t'arrives à plus tard. Barbara qui aime bien me taquiner. Donc bref. Vous comprenez pourquoi les events. Y participer j'aime bien. Organiser je supporte pas. J'ai pas la patience. J'ai pas la foi de me pencher dessus. C'est euh. Clairement euh. C'est une galère sans nom. Et faut vraiment avoir une organisation du tonnerre de dieu. Parce que euh. Outre les problèmes inhérents à l'alpha de Star Citizen. Y'a toujours le même soucis de l'interface chess clavier. Et ça tu peux rien y faire. T'as beau être organisé au poil le cul. T'as toujours une personne qui va dire je suis pas prêt. J'ai un problème. Euh. Ça fonctionne pas. Et en fait c'est juste que la personne s'y prend mal. Enfin bref. C'est très compliqué. C'est pour ça que euh. J'ai beaucoup de respect par exemple avec Bauer. Euh. Et son grecat drop challenge qui était juste génialissime. Mais moi un truc comme ça je l'organiserais pas. C'est un faux-sûr. Enfin bref. On va s'atteler pour le stream de ce soir. Je rappelle que le replay de ce stream sera disponible demain matin à 8h du matin. C'est la chaîne Derko Replay. Il va manquer les 30 premières minutes parce que j'ai une petite coupure internet. Micro coupure internet qui a fait que ça a sauté à 30 minutes. Et résultat je pense que Twitch a séparé en deux le replay. Mais pour 30 minutes sachant qu'on avait rien fait. C'est pas dramatique. Euh. Et puis lundi on essaiera avec les Galafournot d'attaquer l'Elyris avec le Hammerl. Et ça va être une boucherie. J'annonce. Enfin bref. Si ce petit stream en tout cas vous a plu. Euh. Je vous encourage vraiment à me suivre sur différents réseaux sociaux. Tels que Twitter. Twitch. Youtube. Tous les liens importants sont sous le stream. Et dans la description de la vidéo pour ceux qui voient ça en replay sur Youtube. Et c'était pareil jetez un petit coup d'oeil ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et surtout comme je dis toujours. N'oubliez pas prenez soin de vous. Amusez vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501